Il y a des choses qu'on ne peut donc plus dire, sache-le. D'accord, ça va. Il faut quand même que tu le saches. Donc moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en causer personnellement avec Katia et Sonia Deschamps pour voir si elles étaient contentes de cette exposition. A mon avis, non. Je ne vois pas comment elles pourraient l'être. Mais ça m'intéresse beaucoup de voir parce qu'elle vient juste d'arriver, Sonia Deschamps. Elle ne m'a pas l'air bête. Elle m'a l'air de savoir de quoi elle parle. Elle a l'air d'être très intéressée par ça. Et son départ est tellement rapide. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est dingue quand même. Oui. C'est vraiment dingue. Enfin, c'est un gâchis, mais ça me rend fou. Donc si tu veux aller te préparer une thermose de trucs ou des biscuits ou une hachette de chips, c'est le moment. Tu as 11 minutes 40 pour le faire. Ce n'est pas formidable, ça ? Je vais aller faire pipi. Ben déjà, tu peux faire ça. Et je crois que j'ai prévu des panneaux pipi. C'est génial. Ok, à tout de suite alors. Tu parlais. Tu parlais, mais je ne t'entendais plus. C'est le moment où ma carte plante. Là, normalement, tu devrais entendre. Est-ce que ça marche ? Oui, ça y est. C'est ce fameux moment où ma carte son plante. Ah, d'accord. Tu vois, ce n'est pas long. Ce n'est pas très long. C'est un truc normal. De temps en temps, toutes les deux heures, ça arrive. Allez, tu peux y aller. Ok. Ça roule. À tout de suite. Ah, c'est une foutue carte son plante. Encore n'importe quoi, les choses, ce soir. Ah, là, 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 là. Plus ça va, plus j'ai une tête de vieux fou. Moi, ça ne s'arrange pas du tout, cette affaire. Ah, là, 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 là. Ok, à la réserve. Salut, Quentin. Bienvenue à bord. Tu vas bien ? Comment vas-tu, Quentin ? Alors, est-ce que tu as une vision du chat de ton côté, Julien ? Ça va ? J'ai une vision du chat de mon côté, absolument. Super. Il y a Quentin qui te salue, qui dit salut, June. Salut, Quentin. Ok, je m'envoie. Quentin, là. Qui fait des bandes dessinées, Quentin. Et qui est plutôt pas mauvais dans son genre. Je dois dire. On a créé un fanzine qui s'appelle Twitch aussi. Qui rassemble des gens rencontrés. Salut, William. Comment tu vas ? Il y a William qui est avec nous. Qui rassemble des gens rencontrés sur cette chaîne, dans l'environnement de cette chaîne. Et pour la plupart, qui n'ont jamais publié. Ou dans des conditions pas très satisfaisantes. Et on a fait un petit fanzine ensemble. C'est chouette. On est retour au papier. Bah oui. Tu en auras fait des détours, des détours et des détours. Pour toujours gomir à son petit point de départ favori. Ouais, au papier. Comment pourrait-il en être autrement ? Alors moi, si tu as... Je te laisse accueillir les gens. Allez, dis bonjour. Moi aussi, je vais me chercher à boire. Je vais me chercher une petite bière sans alcool. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez. Allez. Ma petite lèvre 0%. Bon, quant à Ehudiane, est-ce que vous avez pris à boire ? J'ai l'impression qu'il faut boire, c'est quoi ? Je ne sais pas. C'est quelque chose de... Est-ce que c'est quelque chose de protocolaire aujourd'hui ? Dans les trucs de Laurent ? De boire du coup en discutant ? Qu'est-ce que tu as fait de ton casque, Laurent ? Qu'est-ce que tu branles ? Alors, on est d'accord, Lolo, pour dire que moi, le chat, je le vois finalement de manière précise dans la fenêtre que tout le monde voit la fenêtre définitive. Normalement, si tu veux vraiment pouvoir y répondre et le voir correctement, il faut que tu ouvres un onglet supplémentaire de ton navigateur en coupant le son. Et là, tu es sur la chaîne Twitch. Et comme ça, tu peux même constater la latence, puisque là, dans l'espace de visio où nous nous trouvons tous les deux, ça affiche 7.30. Et je ne sais pas combien du tout ça affiche sur la chaîne elle-même. Mais tu peux me le dire, peut-être. Il y a 11 secondes des cartes. Ça va, ça va, petite latence. Ouais, ça va. Ça peut être vachement pire. Ça peut aller jusqu'à la minute. Tu vois, c'est un peu bizarre. C'est très curieux, notamment pour les conversations avec les viewers, ça peut être super bizarre. Bon, c'est en train de devenir une activité qui prend énormément de temps, d'administration Twitch. Non, c'est pour ton petit projet, là. Tu en prends un peu beaucoup trop, oui. Mais c'est... Il y a des aspects qui sont si excitants que je leur consacre plein de temps. Mais je sais que je ne ferai pas ça super longtemps. Je ferai ça 2-3 ans. Parce que ça ralentit tous les bouquins, ça ralentit plein de choses. Ça rend plus compliqué de jongler dans les salons. Enfin, tout est chiant. Mais ça vaut le coup. Il y a des émissions qui sont précieuses. Là, on vient d'en monter une. On a fait la première il n'y a pas longtemps. Qui est une chaîne théorique consacrée aux très jeunes. Et qui permet de prendre en audio des jeunes auteurs et autrices qui débutent. Et qui ont des questions théoriques à nous poser. Et qui... Juste parce que dans les écoles, l'enseignement théorique n'est pas à la hauteur. Et certains en souffrent. Et donc, on les reçoit. Et pendant des heures, on est à leur service pour... Salut Tristan ! Pour répondre à leurs questions théoriques. Tristan, précisément, il est déjà passé. Et Quentin aussi. Et... Un des garçons que j'avais eu comme élève en Goulême également est passé. Et l'idée est... Enfin, c'est une idée très très chouette. Ça a donné énormément plus de temps. C'est élargir aussi... Complètement, le cadre épistémique, c'est... Élargir le sens du mot théorie même. À des choses... Comme c'est à la volonté de ceux et celles qui viennent de définir la théorie pour eux. C'est pas moi qui décide où commence et où s'arrête la théorie. C'est pas Alexandra qui est avec moi. C'est bien les gens qui viennent poser des questions. Et ça donne une couleur très particulière à ce travail. C'est passionnant. Voilà, il y a ça. Il y a la philo. C'est cool aussi. Ouais, mais moi je m'attendais pas du tout à devoir toi basculer comme ça sur... Avec autant d'énergie et de temps, consacré à tout ça. Je ne pouvais pas parier. Je sais que t'es un type, voilà, le terrier. Ça fait très longtemps qu'on a compris que t'avais un lien avec la chose numérique, internet, etc. Mais de sauter sur Twitch et d'en faire un truc aussi vivant, c'est vrai que je t'attendais pas à la surprise. C'était pas anticipable, ça s'est fait de façon très impromptue. C'est une rencontre avec un matériel, avec une structure, avec un dispositif technique qui est très excitant. Après un dispositif social qui est plus ou moins adjoint, le dispositif technique a été déterminant. C'est-à-dire l'endroit où on se retrouve là, tu vois, cette espèce d'espace qui est OBS, a été déterminant. Quand j'ai rencontré cette chose qui me permettait de manipuler en temps réel de la vidéo, des textes, enfin tout ce qui me tombait sous la main, je me suis dit que si Godard avait mis le nez sur cette chose-là, il aurait arrêté le cinéma, il aurait dit « Putain, c'est ça que je veux, c'est cette chose-là que je veux désormais. » C'est très puissant et très excitant. J'ai tendance à considérer la construction des lives un peu dans les mêmes perspectives que les autres perspectives créatrices. Un regard de cet ordre, tu vois, sur l'objet qui en résulte, la façon de le penser, la façon de les associer les uns aux autres. Salut, Suze, ça va ? Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller ce bordel. Peut-être que je vais me lasser, je n'en sais rien. Mais tu vois, les expériences folles du genre lire pendant 6 heures Major Fatale, ça c'est dingue de pouvoir faire ça. Tu vas déplier une bande dessinée, se plonger dedans avec des gens, avec des gens qui sont connectés à cette chaîne, rentrer dans les cases, dans l'histoire, convoquer des documents, écouter de la musique de beatnik en même temps, voir un extrait de film de Jodorowsky, c'est magique. Je crois que tous les gens qui aiment la pédagogie ont rêvé de ça. Ouais, ouais, je vois bien les enjeux, mais je te dis, moi, j'ai toujours cette espèce de... J'ai l'impression d'être... Enfin, je suis consommateur de ces choses, et pas du tout à fait. C'est-à-dire que j'attends qu'elles passent devant mon nez pour m'en saisir, en fait. Je ne suis pas du tout... Et c'est vrai que j'étais tellement... Vu passer du temps à se crader les doigts pendant des plombes et des jours et des semaines, en découvrant des cartons insignifiants sur un point de table dégueulasse, que de savoir que tu allais passer du temps à brancher tes trucs, à payer des gens, etc. Je trouve ça assez chouette. C'est pareil, en fait. Je ne fais pas de différence. Oui, entre déplacer un petit rectangle de pixels ou coudre une couverture avec Agnès. Les gestes techniques, ils ont leur cadre, si tu veux, les conditions d'apparition sociale des objets qui sont définissables. Mais le mode d'apprentissage du monde est le même. Il n'y a pas de frontière, pour moi, vraiment très, très déterminée. C'est pour ça que je suis toujours épuisé quand on parle de la bande dessinée comme un médium. Merci pour le follow, ce protagoniste. Oh, c'est un joli pseudonyme, ce protagoniste, comme c'est joli. Comment ? Oh, 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 oh. Le joli pseudonyme que voilà. La bande dessinée n'est précisément pas un médium parce que, tu vois, qu'elle soit projetée sur un immeuble de 10 mètres ou construite dans un espace ou montrée sur une tablette numérique, le médium, c'est la tablette, c'est le mur. Enfin, ce n'est pas un problème de médium. Et de la même manière, il y a des mouvements qui se poursuivent dans d'autres mouvements. Ça paraît bizarre de loin parce que l'un d'entre eux a l'air dématérialisé, mais il ne l'est pas. Il n'est pas du tout. C'est très matériel, tout ça, un ordinateur. Il y a une façon de parler d'une image vidéo qui est super rigoureuse et précise pour parler de la quantité de pixels et toutes sortes de choses. Ce n'est pas si différent. Salut, Mandraïk. En tout cas, je n'arrive pas à découper tout ça. C'est pareil. Je vois bien la manière de faire se former un grand tout, c'est la camoche. Le grand tout. C'est le grand tout. C'est exactement ça. Le grand tout. Allez, encore quelques secondes. Je vous laisse vous installer tranquillement. Salut, Eric. Comment vas-tu ? Alors, n'hésitez pas, les petits nouveaux, à vous inscrire à Twitch pour avoir un nom sur cette chaîne, ne pas rester dans l'arrière-plan et pouvoir intervenir parce que si vous voulez poser des questions à June, là, il n'y a pas d'autre choix que de s'inscrire à ce truc. C'est probablement un tout petit peu contraignant et ça permet de rentrer vraiment complètement dans le game et de pouvoir poser des questions et participer à tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Et si en plus, vous suivez la chaîne, c'est encore mieux parce que moi, je suis content de savoir que vous êtes beaucoup. Ça me fait plaisir. Eh bien, voilà. Ça y est. C'est fini. Il n'y a plus. C'est bon. On va pouvoir commencer, Julien. Oui, Quentin, c'est encore un coup du grand tout. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Julien, June, pour évoquer une longue histoire maintenant parce que ça commence à faire un sacré paquet d'années que PFC existe. Et je suppose qu'avant d'exister, il a fallu déjà pas mal d'années pour faire exister PFC. Donc, PFC, façon rapide de parler de Pierre Feuille-Ciseau, qui est une longue série de réalisations d'un laboratoire de bande dessinée. Donc, un cadre expérimental très, très particulier qui a été pensé par le gars que vous voyez en haut avec ses lunettes et ses petites moustaches. C'est de cette tête-là qu'est sorti ce bordel qui est né vers 2010-2011. C'est 2011 la première session de PFC ? 2009. Oh, la vache. Ah ouais, carrément. Il va en crever. 2009, c'est la première session ou c'est juste la naissance du... Absolument. C'est la première où tu étais là. Ah ouais. Je suis désolé. Ça va passer. Je viens de prendre un épouvantable coup de jeu. Alors... Je vous la décris rapidement. Ouais, ça commence à faire quelque chose. Je vous décris rapidement ce que... Comment je parlerai de cette chose. Évidemment, après, Julien va pouvoir en dire beaucoup plus et dans les détails sur la réalité matérielle du truc puis surtout comment lui se le formulait au moment où il pensait l'existence de PFC. Donc, imaginez que PFC rassemble a priori chaque année. C'était un peu le concept. Une poignée d'auteurs et d'autrices de bandes dessinées venant plus ou moins tous et toutes de ce qu'on appelle le monde des bandes dessinées on va dire indépendantes pour employer un terme générique compliqué. Mais de ça aussi, on pourra parler comment on dessine le panorama de certaines formes d'expressions en bandes dessinées pour les assembler entre elles. Et Dieu sait si Julien aurait su montrer à quel point c'était beaucoup plus hétérogène qu'on peut l'imaginer a priori. J'en étais le premier surpris moi-même par ailleurs. Et ensuite, bon an, mal an, cette bande de Zouab est foutue ensemble pendant une petite semaine. La fin de la semaine se concluant généralement par une rencontre avec le public et une expo. Et pendant cette semaine, ils sont invités, tous ces gens, à se rencontrer déjà. la plupart ne se connaissent pas. Ils viennent souvent de pays différents. je n'ai pas le souvenir d'un PFC uniquement français. Je crois que dès le début, il y avait des oseaux de plusieurs pays. Ils ne sont pas tous forcément francophones. Donc, on peut entendre un petit bruit et ils vont fabriquer des trucs ensemble. Beaucoup de choses qui passent évidemment par les bandes dessinées, par le mode du dessin, la construction en bande dessinée. Ce qui réduit les difficultés éventuelles du fait de ne pas se connaître dans les corps et dans les langues puisqu'on apprend à s'y connaître en fabriquant des trucs ensemble. Julien a plus ou moins jeté les bases de cette possibilité par une série de règles. C'est-à-dire la possibilité juste d'en avoir. Sans doute parce que c'est plus simple comme ça. C'est plus simple de faire travailler ensemble quand il y a des règles du jeu. Et il est allé chercher l'espace mental et poétique de ces règles dans l'univers qu'on appelle celui de Loubapo, l'ouvroir de bande dessinée. L'ouvroir de bande dessinée potentielle, pardon. Qui est un des Oupo. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les Oupo, le premier des Oupo historiques, c'est Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui a été fondé par une bande d'écrivains en goguette assez liée à la pataphysique, à Alfred Jarry, assez liée par un goût pour la marade et pour les expérimentations littéraires autour de personnes aussi importantes dans l'histoire de la littérature que Raymond Queneau, Perrec ou Italo Calvino. Et ces gens vont développer toute une série d'exercices de style, qui sera le titre par ailleurs comme vous le savez d'un bouquin de Queneau, permettant de créer des cadres, des règles de jeu pour produire des textes littéraires, poétiques, tout ce que vous voulez, à contrainte forte, à contrainte de toutes sortes. Ce n'est pas forcément une idée qui vient de nulle part. La littérature a toujours été prise dans des contraintes. Il y a des formes, des formes poétiques, par exemple, mais la littérature antique était déjà très fortement prise dans des contraintes rythmiques. Et par la suite, ces oseaux ont développé d'autres ouvroirs. Il y a eu un Oupin-Po et d'autres Oupo. Je crois qu'il existe un Oupo, un Oupo, un Oupo de cuisine potentielle. Mais celui qui a attiré l'attention de Julien, en tout cas, qui habite, qui est un peu au cœur de l'existence des laboratoires Pierre-Flexizot, c'est Loubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Voilà. Après, on pourra parler de ce qu'il est, de la forme éditoriale qu'il peut prendre et tout ça. Ça va être le produit de nos conversations. tout ça, c'était juste une petite entrée en matière. Je vais enfin pouvoir fermer un peu ma gueule et laisser de la place à Julien. Non, non, mais ton entrée en matière était parfaite. ça a tout dit. Voilà. On peut aller boire un coup. Salut Julien. On se casse ? Salut. A bientôt. Donc, Julien, on peut commencer par le commencement avant que ne naisse ce truc. Et après, on va avancer lentement vers sa concrétisation et la façon dont tu le décris. nous dire un peu. Moi, je t'ai connu sur le forum Builder et tu y étais connu comme un des types qui intervenaient pour parler des bandes dessinées qu'il aimait et comme libraire. Tu étais libraire à Besançon, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'étais libraire à Besançon et c'est précisément par la librairie et par les gens avec qui j'ai connecté pendant ces années. Après, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter, mais moi, j'ai eu cette chance d'être embauché dans une librairie indépendante, une grosse librairie indépendante par un type qui s'appelle Thierry qui a aujourd'hui une librairie qui s'appelle la librairie mine de rien à Besançon. Et Thierry, à l'époque, on était potes. Moi, j'allais lui commander des bouquins qu'il n'avait pas en rayon. Je me suis déchiais à lui demander des trucs qu'il ne commandait pas, qu'il ne connaissait pas forcément, etc. Il a fini par m'embaucher parce que la librairie marche bien et ça m'a permis d'arriver en faisant le type qu'il pouvait essayer de placer des choses qu'il connaissait dans lesquelles il se retrouvait. Il se trouve que moi, ce qui me plaisait pendant du sexodernier, c'était ce qui se passait un peu dans les marges ou dans ce qu'on m'appelait, l'édition alternative, indépendance, etc. C'est vraiment avec ça comme base que moi, j'arrive dans cette librairie où je travaille quelques années et où je me lis d'amitié avec des clients, des copains. Parmi ses clients et ses copains, il y a un copain, un vendette client qui s'appelle Lionel Viard, que tu connais bien, Laurent. J'ai appris à connaître avec toi, oui. Voilà, qui est un activiste éculturé de la Seine-Vizontine qui a fait plein de choses dans plein de domaines, dans le domaine de la milité rétro-acousmatique, dans un domaine qui s'intéresse à cette bande dessinée, à ces formes de bande dessinée-là. Lionel, c'est un type assez exigeant dans ses lectures aussi et c'est le type à qui je peux trouver tous les trucs que personne ne veut. je s'entends comme l'aron en foire et voilà. J'essaie d'organiser à l'époque dans cette boule-avis des rencontres ou quelque chose comme ça. Mais très vite, très vite, on a... Moi, je peux me contenter des rencontres que je fais parce que je suis déjà très content pour inviter des gens que personne n'invite. Ça me plaît déjà énormément d'avoir un... Cet outil qui permet de donner l'impression à ces auteurs-là, à ces autres chics-là qui peuvent avoir l'impression que personne n'a rien à foutu de ce qu'on parce qu'ils font des ventes minables chez des maisons d'édition qui sont mal diffusées etc. Donc moi, je suis déjà content de contribuer à tout ça et Lyonnais, très vite, lui, il travaille à la saline royale d'Arquesneau qui est cet endroit incroyable dont on parlera tout à l'heure que tu connais bien dans le monde, où il s'occupe de la programmation culturelle et lui, très vite, il me rend dedans en disant il faut qu'on fasse un peu contre la bande dessinée, cette forme de bande dessinée-là etc. et en fait, il me rend tellement dedans qu'on finit par réfléchir un truc. Donc, le projet Terre-Festido, là, on est en 2020 fois quand on parle de Terre-Festido, je sais que pas mal de gens voient ma franche et se disent c'est Jules qui porte le bordel etc. Alors qu'en fait, dès le début, c'est une impulsion de plusieurs types Yonet vient avec cette espèce de possibilité spatio-temporelle et il dit voilà, moi je crois qu'il y a la saline d'Ark-Essénon, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet endroit ? Il est assez dingue, on peut accueillir des gens, qu'est-ce qu'on peut avoir comme rapport à la création ? Alors, question, avant d'être déjà au saline royal d'Ark-Essénon puisque tu galopes, mon con, t'es à Besançon, c'est pas une grande ville si tu veux, c'est pas une grande capitale internationale, enfin une grande ville impressionnante par sa population son dynamisme culturel, tu parles d'une librairie qui vend des bandes dessinées indées et c'est déjà une surprise quand on voit à quel point il est difficile de rencontrer des librairies de ce genre dans des grandes villes justement. Le fait même qu'elle existe à Besançon, j'aimerais bien savoir comment c'est possible et toi, comment tu t'y lis ? Parce que c'est pas une évidence de devenir le lecteur de ces bandes dessinées des marges et ça m'intéresse de savoir par quoi tu étais lié d'une part aux bandes dessinées en général, est-ce que tu pratiquais ? Est-ce que tu dessinais ? Est-ce que tu as participé à des fanzines ? Est-ce que tu as un rapport au dessin intime ? Et avant même toute autre question, pourquoi ces bandes dessinées-là dont tu es le premier à dire que quand tu parles de celles que Lionel a acheté, ces bandes dessinées dont personne ne veut vraiment ? qu'est-ce que tu lis ? Waouh ! Oui, c'est important ! Oui, super ! Non, mais écoute, moi je suis dans 1972, j'ai été biberonné, je ne suis pas passé par la classe bande dessinée classique de la plupart des lecteurs électrices autour de moi. C'est franco-belge, tout ça, je ne suis pas assez complètement à côté. Je n'ai quasiment rien lu, j'ai lu Langue de Tintin, j'ai lu Langue de Astérix, mais je n'ai jamais vraiment lu ça. À 6-7 ans, je lis tout ce qui se fait chez Bug, les Stranges, Tesserts-Cranches, Titan, Nova, les Super Jérôme Marvel et compagnie, ce genre de là-dedans. C'est le bon rapport à la bande dessinée. Tout petit, j'ai lu Journal de Mickey. Je lis ça en fait, j'ai lu le comics jusqu'à mes 20 et quelques années en fait, comme un grand d'année, je lis ce genre de trucs-là. En 1994, j'ai 21 ans, les hasards de la vie font que j'ai l'occasion de partir aux Etats-Unis en fait, vous trouvez ma dulcinée de l'époque et je pars là-bas avec plein de joie en me disant waouh, je vais aller dans des magasins et dans des comics au kilomètre. Je suis venu à nos Etats-Unis, je suis assez content. Je me retrouve dans le Dakota du Nord, dans un tout petit bled où il y a effectivement une boutique de comics et moi, c'est le moment où j'avoue que la bande dessinée de super-héros, ouais, j'en ai fait un peu le tour. C'est 21 ans, c'est tardif. Il n'a pas lu du temps pour me dire mais c'est quand même assez rébarbatif, c'est comme on est quoi. Donc, j'arrive là-bas et en fait, ça correspond à... Je tombe sur des librairies qui ont des rayons bande dessinée indépendante, alternative, etc. au moment où moi, je présume avoir envie de passer à quelque chose d'autre. Je suis lecteur de littérature, de romans, de choses comme ça, mais la bande dessinée, c'est vrai que c'est principalement, c'est quasiment que ça. La scène alternative indépendante, le fanzina français, je ne connais rien à l'époque, je ne suis pas du tout là-dedans. Je m'intéresse au fanzine, mais pour ce qu'il aborde, pour ce qu'il a de particulier, ce qui prend rapport à une forme de contre-culture, que ce soit musical, que ce soit, voilà, parfois, c'est à quoi j'ai une série télé ou des choses comme ça, mais la bande dessinée en fanzine, je ne suis pas, je ne suis pas, je suis loin d'être, je suis loin d'être un gros connaisseur. Et j'habite dans cette petite boutique de comics aux Etats-Unis et après avoir des 2-3 piles de Super Hero et la comte qui donc, c'est effectif, je me rends compte, me gavent, je tombe sur un bac où il y a Charburns, Julie Doucet, John Portolino, plein de choses, en fait, qui subitement font me rendre compte que merde, c'est des sites qui n'ont pas un dessin conventionnel, merde, c'est des gens qui racontent des choses qui ne sont pas forcément dans ce que j'ai l'habitude de lire en bande dessinée, mais comme ça correspond à ce bon moment, je m'engouffre un peu là-dedans, je tombe là-dedans et voilà. Il se passe quoi dans ce dessin ? Qu'est-ce qui se passe dans ce dessin ? À ce moment-là ? Tu ne le trouves pas laid ? Il n'y a pas que des... Alors, il y a un sentiment de révolution instantanée, notamment pour King Cat, qui est un type que je porte dans mon cœur plus haut que beaucoup de choses en ce monde aujourd'hui, mais à l'époque, mon premier réflexe, c'était le mec qui se fout de la nuit du monde. Il a cette espèce de ligne minimale, très claire, réduite un peu à sa portion convue, des visages, des corps qui ne terminent même pas, un mouvement pas représenté, un découpage bizarre, très lent, il ne se passe pas grand-chose, il raconte des rêves, il raconte des souvenirs, il raconte des trucs, une banalité mais incroyable, je me porte chez Lino, mon merde en fait, je me dis, le mec, il fait chier à faire ça et puis je vois qu'un type, il a fait des trucs, il est à gratte, il est dans une librairie un peu partout et dans ce petit magasin de bandes dessinées à côté de Fargo, d'un côté du Nord, c'est là où je suis, je vois des gens qui viennent acheter un ou deux à haut du King Cat et donc je me rapproche de ces gens. Je discute un petit peu parce que je m'interroge un peu et en fait, il s'avère que ces gens contribuent à m'aider à décloisonner un petit peu ce qui moi était un peu un carcan de ma vision super étiquée de la bande dessinée. Donc là, c'est pendant cette année-là que définitivement, les histoires de type en collant, moulant, qui sauve d'un buggy galop en jetant des boules de feu m'apparaît être comme un espèce de de truc, de gaspillage de temps incroyable. c'est pas péjoratif, ça fait partie de nos constructions et je l'assume, mais c'est vrai que respectivement, je me dis pendant des années j'ai eu la même chose et là, il y a tout un panorama qui s'ouvre et ça me stimule. Alors, ouais, pour répondre à ta question, c'est évidemment à la forme, je vais voir chez Lino il y a ça, mais je découvre un peu la bande dessinée en noir et blanc, tout ça, voilà. Alors, j'avais vu un an de trucs en noir et blanc, j'avais tombé sur deux, trois trucs à droite à gauche, mais là, il se passe quelque chose, ça résonne avec la construction personnelle, je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens, c'est qu'une fois qu'on a que le tour de ces petits finis de ces petits finis on a envie d'aller voir ailleurs ou pas et il y a des gens pour qui on peut passer sa vie à se satisfaire de faire le tour de son petit périmètre et c'est génial et je les envie de faire ce qu'on a. Pourquoi ? Parce que, non, je ne t'en vis pas évidemment, mais il y a quelque chose de commode de pouvoir avoir une excitation chaque mois quand on a 30, 40, 50 balais d'aller dans une librairie et d'aller dire « Ouah, je vais lire le ton 50 » c'est à la fois dégoûtant et à la fois je me dis mais quel bel je ne sais pas quel enthousiasme candide quelle joie la sorte de renouveler voilà, je ne sais pas. Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment un renouvellement de la joie mais plutôt une constance de l'usage mais bon, pourquoi pas ? Donc oui, continue. Forcément, non mais évidemment tu as raison mais voilà en tout cas c'est quelque chose de… Non, non, évidemment moi je suis très content de me faire chier au bout de deux ans à lire les mêmes choses parce que ça me coûte et aller voir ce qui se passe ailleurs et je me dis qu'il est large et qu'il y a plein de choses « Hey, salut Ronald ! » Non, voilà donc je découvre tout ça et donc on est en 94 voilà je suis un jeune adulte mais tout jeune et je découvre plein de choses et pendant ces semaines et ces mois-là j'ai creusé dans ce bac de choses bizarres parce qu'il y a des choses qui me parlent plus que d'autres mais voilà Julie Doucet j'hallucine j'hallucine je ne comprends pas ce qui se passe mais je suis content parce que c'est une autrice ça me stimule un petit peu parce que moi j'ai des trois copines en France qui sont on va dire dans notre petite ville de province proto-féministe venaire et ça fait écho à plein de choses et donc je découvre des coups parce que je me dis en fait c'est le bandes dessiné et ça fait l'écho de nos préoccupations pour de vrai et c'est vachement intéressant parce que ça se trouvait dans la littérature ça se trouvait dans je ne sais pas à la radio parfois en musique mais pas forcément dans le dessiné c'est des années après j'ai compris qu'il se passait la même chose en France évidemment juste j'étais dans ma petite ville de province et je n'avais pas miné dans toutes ces choses-là oui donc c'est rentré par la cage américaine les avant-gardes et la recherche d'accord complètement complètement et puis encore à ce jour je vais dire si il lutte par-dessus tout je ne sais pas mais en tout cas dans la production mondiale je dois bien reconnaître que mon regard va piocher d'abord sur le continent c'est un peu con c'est une des habitudes culturelles assez bizarre mais c'est comme ça après je reviens et je creuse ce qui se passe en France je trouve les courants de fanzines je vais à Paris je vais à Lyon je fais des disquaires je trouve des trucs et puis voilà et puis on dit voilà on fait ce qu'on fait tous quand on est provincial un peu fauché on attend deux fois dans l'année de casser cette interlire en allant à la capitale et on fait le tour des mille-pamies un peu cool on croit être cool et puis on ramène des trucs pour fiers de mois et puis on s'en compense quoi et puis voilà et de fiers en aiguille voilà je me rends compte qu'il se passe quelque chose donc ça ça m'intéresse vachement je me retrouve vachement dans cette scène-là mais en tant que lecteur en fait alors pour répondre à l'une de tes questions tout à l'heure oui depuis tout petit je dessine comme tant dans le connu et je n'ai jamais cessé de dessiner et je dessine encore de temps en temps mais ma pratique du dessin je ne la considère vraiment pas comme un truc à enjeu c'est-à-dire je prends beaucoup plus de plaisir à lire des choses qui vont me stimuler qu'à faire les choses à proprement parler je blatouille parce que c'est l'habitude que j'ai prise et j'aime dessiner et j'aime s'ils côtés des outils et j'aime comme une plume d'essayer et voilà je n'ai pas d'acte créatif qui me nourrit ou qui me porte en fait voilà mais j'ai un rapport au dessin ce qui me permet peut-être de me dire ah ouais en fait les gens qui ne savent pas dessiner ils ont des choses intéressantes à dire je me dis bon si moi en fait je suis une bille en dessin si mon dessin ne me plaît pas est-ce que ça invalide forcément celui des autres parce qu'il pouvait passer au même niveau et je me rends compte que dans cette scène alternative etc il y a plein de gens qui ont un dessin qui paraît dégueulasse aux yeux plein de gens qui moi me séduit qui moi me parlent des gens comme ça c'est de la bande dessinée c'est pas moi j'ai jamais été le cas au gravésine et compagnie je me rends compte que enfin c'est pareil c'est à des années après je me rends compte que la narration me porte c'est vraiment l'enjeu numéro un à la narration il faut qu'il fasse quelque chose qui m'emmène ou qui m'interpelle et qui me donne l'impression qu'il y a un acte qui est le rythmique après de quelle manière elle se pose de quelle manière elle se constitue on s'en fout un peu mais voilà j'ai du mal à me délecter d'un dessin à ce stade de la conversation je suis un ami du culturel zéro j'ai été déscolarisé très tôt j'ai pas du tout un background j'ai jamais suivi jamais eu la chance d'avoir de cours d'art plastique incroyable j'ai jamais eu j'ai jamais j'ai pas de cursus là je viens pas de l'habitude donc en fait c'est une construction autodidacte assez tardive parce qu'en fait en étant stimulé par des images à droite à gauche ça me donne envie un petit peu de creuser un peu tout ça donc j'ai un ou deux copains qui font de bons conseils qui mettent les bons bouquins dans les pattes qui me disent d'aller voir à l'expo et ça se propule à nourrir modestement un regard que je considère aujourd'hui pas du tout comme affûté et vraiment et je dis ça vraiment j'ai eu ça comballé l'année dernière et je me rends compte qu'en fait je j'ai pas du tout un regard je décortique pas l'image telle que la plupart de mes amis auteurs au prix de bande dessinée peuvent le faire certains d'entre vous auront des échos verront des parallèles verront une appartenance à une école verront un truc moi je ça je l'ai reconstruit de manière propre en fait mais voilà donc du coup j'arrive avec une peut-être avec une fraîcheur j'en sais rien ce qui me permet d'embrasser le spectre de la pollution de manière assez large et puis d'aller creuser un petit peu pour y trouver des choses voilà donc là on se retrouve voilà je rentre des Etats-Unis parce que toutes les toutes les pires choses ont une fin aussi donc je finis par rentrer et puis je m'intéresse donc un petit peu à toute cette scène alternative balbutiant mais voilà je suis pas dans une capitale je suis pas dans un milieu très vivant donc c'est un peu laborieux c'est un peu compliqué mais voilà mais j'ai quelqu'un qui repasse quand même et puis ça correspond avec l'explosion de la petite scène indépendance française donc oui tous les éditeurs qu'on connaît qui ont débeillé une trentaine d'années on est au milieu des années 90 c'est ça ? ouais c'est ça voilà oui elles explosent à peu près toutes en 94-95 c'est le moment voilà c'est Cornelius c'est l'association oui voilà et puis des choses qui sont toutes sur la finition moi je suis provincial je fais une Jeanne Jeanne c'est une revue où je ne trouve pas grand chose qui m'intéresse dedans qui m'enthousiasme incroyablement par contre c'est une rubrique complètement folle où est listé quelques titres de fanzines avec les adresses c'est vrai c'est vrai pour ceux et celles qui lignent Jade était le périodique qui allait en kiosque je crois des éditions 6 pieds sous terre je ne sais pas combien il y a eu de numéro de Jade c'était évidemment une entreprise un peu folle et un peu ruineuse pour 6 pieds sous terre mais c'était visiblement un truc que les éditeurs de cette période là avaient en commun d'essayer de tenter le kiosque à leurs risques et périls financiers ça a été le cas pour les requins également avec leur revue ferraille donc des choses qui ont failli les couler par le fond mais qui en vérité ont contribué à dessiner l'image de ces éditeurs là et à les rendre visibles à l'extérieur de leur ville c'est de boîte du sud je crois que les requins c'était c'était à Albi c'est ça et puis Jade ils étaient à Montpellier c'est ça et Jade a duré un petit moment et ce dont parle Julien c'est toute la partie rubrique les bandes dessinées où effectivement c'était souvent on sent que c'est les prémices de quelque chose il y a plein de gens que vous connaissez maintenant qui ont débuté comme Bouzard comme Ambre dont vous pouvez peut-être apprécier aujourd'hui le travail et qui faisaient leurs premières armes avec plein d'audience c'était souvent c'était pas encore ouf mais il y avait énormément de parties rédactionnelles j'ai fini le point c'était pas ouf c'était pas ouf mais il y avait voilà je te rejoins enfin voilà c'est les prémices de quelque chose mais à l'époque il se passe tellement peu de choses et on voit passer tellement peu de choses que c'est déjà un monde qui s'ouvre qui est quand même assez significatif et devant ces pages-là il y a les premières apparitions en tout cas voilà il y a tout ça qui se met en place donc moi je suis le fruit de tout ce site-là en fait c'est vraiment une histoire elle est très classique je suis un lecteur de tout ça donc j'accompagne les choix éditoriaux de ces cultures qui me plaisent et voilà maintenant il s'est passé un truc c'est-à-dire que j'ai passé quelques années mon enfance et mon adolescence et le début de la construction de vie d'adulte complètement engluvée dans le mainstream et en fait je fais une espèce de forme de rejet en fait et je pose les premières questions de positionnement politique dans ce monde à l'époque où voilà j'ai des trois copains qui mettent deux trois boutières de mon épate et qui déguisent un peu le regard et en fait je me rends compte que voilà que tout est partout pareil que c'est très normé que dès que tu en sors ça interroge ça peut révulser ça pose problème et en fait je me rends compte que tout ce qui crame dans le milieu de l'édition c'est exactement le même que pour la musique ou le cinéma ou que sais-je les types font des choses il y a des balbutiements qui sont vides récupérés parce qu'ils peuvent être commercialement imaginables par les gros et ça c'est un réflexe qui me défie un petit peu avant d'être voilà 1740-2010 moi je fais pas mal de petits boulots mais je suis disquaire notamment disquaire qui est indépendant de deux ans voilà je lui ai donné la main à plusieurs reprises sur plusieurs années et en fait je me rends compte de ça je suis moulé dans ce truc-là dans cette espèce de spectacle de voir toutes les choses qui passent en marge finir par être récupérées par les gros qui agitent un chèque ou qui disent regarde on va te donner des positions parce qu'il n'y a pas que ça qui ne reconnaît par cœur mais ça me marque ça me marque énormément même si c'est un peu caricatural de présenter et de la sorte c'est quelque chose d'assez fondateur pour moi parce que ça ça m'oblige à me dire ce monde-là me plaît pas pour plein de raisons il faut que je fasse garde parce que ça peut partir de là si c'est possible d'attendre qu'un auteur soit édité chez un tel j'entretiens les rouages de cette machine sur laquelle je gère et donc très vite je prends des réflexes qui consistent grosso modo à chier à l'évrement sur tout ce qui est aux éditeurs ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresserait jamais c'est de la merde c'est des salauds je suis bien dans les marges je suis bien dans mon petit monde que je me suis un peu construit je ne sais pas ça fait partie des choses qui m'amènent un socle de captation de ce qui se passe dans l'édition c'est ultra caricatural c'est vraiment c'est bas du fond c'est tout pour eux mais ça va orienter mes choix et mes obligations des purs pendant longtemps donc du coup je prends le temps d'explorer ce domaine de fond en comble mais dans les marges je me creuse un petit peu partout et puis je suis toujours en contact avec des amis aux Etats-Unis ce n'est pas forcément l'occasion d'y retourner mais je me renvoye régulièrement des paquets donc je me tiens au point de ce qui se passe parce que parce qu'en fait je ne trouve pas ça en France tout simplement parce qu'on est pré-internet tout ça et que c'est quand même un sacré merdier quand il s'agit de commander un ou deux fanzines aux Etats-Unis en 96-97 comme c'est la merde pour trouver des dix comme c'est la merde pour tout ce qu'il fait donc tout le monde s'interroge quand même sur ton écharpe est-ce que tu vas bien Lolo est-ce qu'il se froid chez toi j'ai juste une grosse crève mais c'est pas grave ça n'a pas l'importance tu ne l'avais pas dit ça n'a aucune importance j'irai j'irai mieux demain c'est pas grave c'est pas grave donc ne vous inquiétez pas si j'arrête pas de me moucher et que je tout saute et que j'ai l'air mou comme une merde tout est normal mais ce dont tu parles la question des marges on ne peut pas elle n'est pas que une caricature elle est largement construite territorialement par l'existence même je dirais d'une vraie disparité des modes d'action éditoriaux elle est même j'allais dire elle est construite depuis la norme la norme qui remarginalise les marges inlassablement personne ne prend le moins de plaisir à vivre dans les marges personne ne dit j'aimerais bien n'avoir que 12 lecteurs mais il se trouve que la totalité de l'organisation du monde éditorial produit cet antagonisme violent de ces marges qui ne sont jamais d'autres que le reste de la massue éditoriale qui revahit les livrairies à coup de marteau ça n'est qu'une demi caricature en tout cas il y a une réalité foncière dans l'existence de caractère très fort et très oppositionnel dans le monde de l'édition pas seulement des bandes dessinées mais comme tu le dis toi-même dans tous les secteurs de la production artistique c'est une clorelle c'est ça bon voilà en tout cas je suis là-dedans et en en soustrayant tout ce qui vient des gros éditeurs en librairie je me fais chier parce qu'il n'y a rien donc il faut vraiment trouver les bonnes librairies il n'y en a pas beaucoup et donc ça me force après mon petit crayon ma petite pub j'ai envoyé des petits courriers aux auteurs que j'aime bien j'étais dans telle chandrine et puis à entamer un début de les balbutiements d'une espèce de petite petite emploi d'un d'un tissu social quoi en fait c'est-à-dire que tu envoies des courriers papiers à des gens ? j'envoie des courriers papiers à des gens ouais c'est ça j'écris à tous les auteurs américains que j'aime beaucoup d'accord donc je commence une micro correspondance avec certains d'entre eux ok voilà je fais ça parce que je c'est plus facile pour moi de trouver un timbre et de le coller sur une enveloppe que de truander la SNCF en montant dans un train en catégorie de me faire voler de me prendre un PV c'est ça parce que je suis apprenti après je suis apprenti mais je suis un crème de la dalle j'ai pas de sous et c'est la merde plein de plein de gens précaires à l'époque voilà j'ai pas de j'ai pas de situation j'ai pas de situation professionnelle je suis assez déterminé sur le fait que j'ai pas forcément envie de bosser pour faire des choses qui me plaisent pas ça ça arrive ça c'est du donc ça aussi ça me permet de me libérer du temps bon j'ai pas d'argent pour en profiter mais j'ai du temps donc ça pose des questions et là une fois de plus la frangine intervient c'est-à-dire je préfère acheter 4 fanzines pas cher qu'un album cartonné en plus tout est très cohérent tout est très simple je le reconnais mais tout est très cohérent de ces correspondances tu attends quelque chose de plus que de pouvoir commander des fanzines t'entames des vraies conversations avec ces auteurs par accident avec certains certainement ouais parfois ouais 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 ça arrive ça arrive mais non j'ai pas du tout un rapport j'ai pas du tout un rapport de je peux nous faire un dessin je m'en fous ça ça arrive assez vite je crois que c'est ce qui fait que c'est plus simple je suis fan vétéré j'ai un rapport vraiment d'infériorité à des gens j'estime le travail qui m'inspire qui me pousse qui me stimule ça bien sûr mais j'essaie de j'essaie de mettre un peu ça de côté et je me dis voilà donc je commande je commande ces trucs là j'entasse des cartons de fanzines je déménage plusieurs fois je ferme mes copains sur la mesure comme chacun d'entre nous atteint ce mal du Ovid qui consiste à empiler et à tout conserver et voilà et depuis l'aniguille donc je ne peux pas sur plein de chapitres de ma vie qui sont vraiment pas intéressants pour tout ce petit monde mais je suis à Besançon et on est en je ne sais pas en demi par là et je vais donc commander des bouquins régulièrement à Kéry qui lui est un lecteur de bande dessinée plutôt classique j'ai un éludi de la chose bande dessinée qui s'intéresse à toute la bande dessinée moi pas du tout vraiment je vois bien qu'il y a plein de choses qui m'intéressent mais par contre dans la bande dessinée qui m'intéresse il y a plein de choses qui m'intéressent notamment donc je vais lui commander etc il y a aussi dans l'ennemi c'est une librairie indépendante dont on marche très bien et son cagnon aussi on est dans ça accompagne l'explosion de la bande dessinée l'explosion commercial de la bande dessinée il y a une vingtaine d'années il y a un peu plus une vingtaine d'années pardon et au bout d'un moment le type me dit écoute il y a un poste qui va se créer est-ce que ça te dirait on est potes avec Thierry donc naturellement il me dit est-ce que ça te dirait toi tu as bossé la rue tu connais le commerce tu as bien parlé avec les gens tu as bien les gens tu as bien dit quoi je lui dis est-ce que est-ce que tu veux venir me faire avec moi donc je lui dis bah oui parce que moi dans ma tête je me dis génial je vais tout vers j'aurai une remise sur les boutons que je vais acheter c'est génial donc je me fais embaucher au SMIC et je claque sinon pas de nom dans des titans je fais ça quelques années et puis on n'échappe pas à l'écueil pour faire vivre un réunion bande dessinée dans une ville de province pour organiser des dédicaces alors moi les dédicaces c'est un peu mon merde mais par contre ça me permet de rencontrer des auteurs et des autrices et surtout ça me permet de les mettre au centre de nos sièges ah tout s'est figé t'inquiète pas non non tout va bien tout va bien ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas j'avais des sueurs mais non tout va bien d'accord non voilà ce qui m'intéresse c'est d'inviter des auteurs et des autrices et de me dire que je vais avoir un moment privilégié avec ces gens là et puis faire venir les gens les clients de la bibliothèque qui sont pour une bonne partie en train de devenir des potes pour parler un petit peu de tout ça c'est marrant tiens c'est quoi ton rapport à la création qu'est-ce qui fait que tu décides comme ça pourquoi ce sujet là qu'est-ce qui fait est-ce que tu sort à l'écart de cette production un peu à la compte et moi ne m'intéresse pas etc donc on organise deux trois rencontres etc pour des raisons un peu compliquées Thierry lâche le réseau bande dessinée pendant quelques mois de cette bibliothèque et me propose de m'en occuper j'assure un peu son intéril il est toujours dans la bibliothèque il m'occupe de 60 fois Thierry si tu regardes ce switch peut-être que tu regardes en différé tu sais de quoi je parle je me retrouve grâce à Thierry aux manettes de ce petit gagnon donc là c'est génial parce que sur les rencontres il me faisait déjà confiance mais là j'invite vraiment des copains des copines mais pas forcément des gros vendeurs pas forcément des grosses vendeuses mais j'essaie d'inviter les gens à des rencontres en fait donc je leur dis oui il y aurait une dédicace mais surtout on s'assoit on sort les chaises on sort les bancs on va chercher un bout de comté parce qu'on est on a un franche monté donc on mange du comté et voilà c'est un truc un peu convivial ouais ouais il mange vraiment du comté beaucoup trop de fromage beaucoup trop de fromage toujours et voilà donc ces quelques mois à inviter les gens qui semblent être stimulants et intéressants dans le monde font que je je fidélise plus ou moins une petite clique de gens qui se reconnaissent un petit peu dans ces bouquins un peu hors norme un peu hors piste un peu à côté et en fait à Besançon ça resale une petite base petite hein mais je je le dis 25 ans après mais c'est 22 ans en fait c'est toujours assez satisfaisant quand un éditeur t'appelle et te dit waouh t'as vendu plus de cycle là que super héros ou machin à Paris etc et bon tu dis bon bah le boulot que je fais pour ces gens là il compte quoi c'est à dire que si je décide de vendre si je m'emballe pour ce bouquin et que j'en vends 30, 40, 50, 60 c'est significatif pour des gens qui font du tirage de quelques centaines et je me dis merde il y a un truc à jouer là oui ça ça concrétise quelque chose tout à l'heure quand t'évoquais ce courrier à des auteurs aux Etats-Unis à qui je posais cette question sur est-ce que tu attendais autre chose ma question était de cet ordre c'est à partir de quel moment t'as conscience que dès l'instant où on rentre dans cette question des marges et notamment des marges extrêmes de la production il y a un lien fort de la marge je dirais à tous les acteurs de cette marge qui lient très étroitement les auteurs les lecteurs les éditeurs c'est-à-dire qu'en tant que lecteur assidu de cette marge est-ce que t'as déjà le sentiment de faire partie d'un monde c'est-à-dire que se dessine quelque chose comme un monde dont bon an mal an tu commences déjà même si tu n'es pas un de ces auteurs auxquels tu achètes des livres de fait à cause de ce que la marge est comme endroit du monde comme construction sociale un sentiment de partage de quelque chose de plus fort que simplement des lectures moi je le sens oui absolument alors pour répondre simplement oui j'ai l'impression de faire partie d'un truc d'être un petit rouage c'est-à-dire de petite machine obéanique un peu bizarre qui survit plus qu'elle ne vit qui frémit parfois davantage qu'elle ne vit qu'elle ne bouge maintenant est-ce que cette machine-là s'en rend compte je ne crois pas j'ai assez conscience que je suis un petit guère de province mais en invitant des gens à droite à gauche et puis en sachant que les auteurs parlent avec leurs éditeurs avec les uns les uns ils vont se croiser et discuter je me rends compte que quand les gens viennent ils me disent je viens parce qu'il paraît que c'est chouette il paraît que les gens sont bien chez toi et voilà donc je me rends bien compte que ce monde un peu inconnu serait ça petit à petit et c'est quelque chose c'est un phénomène bien connu et je crois qu'on l'emmènera jusqu'à d'un d'un des jours de ce pressétissement du monde et quand même qu'on l'exporte mais c'est plutôt satisfaisant parce que ça permet aussi de voir un petit peu où sont les gens où sont les postes frontières où sont les à quoi ressemble le périmètre de ce petit monde de cette espèce d'une masse qu'on essaie d'occuper ou dans laquelle on essaie d'avoir un micro-voule en tout cas moi ça me tient à cœur et j'y trouve quelque chose d'assez stimulant quoi voilà je fais un saut dans le futur parce que je pourrais parler de ma vie qui est des années 2000 mais je pense que les gens patients réunis ici c'est ce truc c'est ce truc et ils ont bigrement venu donc il faut bien comprendre comment tu passes d'un état à un autre et pour comprendre ça il faut comprendre ce que c'est que ta vision c'est comme tu le sais comme je t'ai déjà évoqué pour ce soir et pour la raison même d'exister à ces rencontres avec quelques qu'ils soient des réalisateurs des éditeurs ou des auteurs ce qui me passionne c'est la difficulté qu'il y a à rendre sensible intelligible la vision de quelqu'un d'autre c'est pas simple parce qu'on voit généralement que les manifestations de cette vision les objets qu'en découlent tu vois et c'est encore moins simple de savoir comment une telle vision prend corps comment elle se matérialise à un certain moment donc de voir oui c'est lent c'est patient c'est détaillé mais c'est pas ennuyeux et c'est important pour comprendre tu vois ce qui à un certain moment transforme une série de choix et d'activités en autre chose non c'est pas ne t'inquiète pas de ça prends ton temps bon ben voilà je fais ça quelques années et alors du coup ça permet de creuser ta question précédente et effectivement petit à petit s'installe ce petit sentiment de tiens une petite toile existe et je me déplace dessus avec un peu de plaisance et de connaissance de là où je mets les pieds qu'avant et donc ça m'intéresse évidemment les années passent ça intéresse de plus en plus de gens autour de moi des lecteurs des lectrices qui sont comme moi certains ont une pratique du dessin certains pas du tout on a tous en commun pas de la même manière évidemment et là aussi c'est très carrément tu vois mais je vois autour de moi une petite bande de gens qui pour qui la bande dessinée c'est déjà autre chose que ces standards auxquels on vous avait habitué il y a des sujets il y a des enjeux sociétaux il y a des enjeux il y a une vision du monde qui transforme plastiquement de plein de manières différentes mais on pense qu'il y a des choses qui se mettent en place et avec l'exposition des maisons d'édition des propositions c'est de plus en plus facile de voir un petit peu que oui il y a forcément des choses qui vont nous parler parce qu'il y a tellement de choses qui sortent et qui sont en train de prénir qu'on peut difficilement ne pas remarquer ça donc Lionel où il va venir Lionel Viard vieille amie avec qui on avait plutôt des liens sur des merci pour le follow pour de la musique Lionel me tannent assez vite et dit c'est bien beau tes rencontres mais tous ces auteurs là c'est génial de parler avec eux et on se rencontre certains disent souvent la même chose c'est à dire que les auteurs viennent à deux enfants on ne dit plus et dans les discours c'est alors c'est pas ton quotidien mon quotidien je vais pas remettre une couche mais mon quotidien je suis chez moi je me signe ok d'accord et à part ça je fais ça je me signe et puis quand on invite en salon on voit un coup avec les copains mais c'est à peu près les seuls moments où on nous voit et on entend ça à plusieurs reprises alors ça nous vient un truc c'est que quand on voit des auteurs avec un univers assez riche moi je suis quelqu'un je veux dire un peu plus rabateau mais comme ça c'est très dit mais je il n'y a rien de plus important que d'avancer à plusieurs ou de s'asseoir à plusieurs ou de reculer à plusieurs mais d'ex à plusieurs donc sinon voilà moi je les rencontres que j'ai fait à partir de mes années d'adolescence avec les ouvertures culturelles artistiques que chacun chacune a pu infuser en moi ont été une fois plus déterminantes que mes 17-18 premières années où j'étais issu enfin donc j'ai passé voilà ma vie de province comme je le disais précédemment sans vraiment d'ouverture au monde plutôt coincée et endoncée qu'autre chose du coup très vite moi ce qui m'intéresse c'est la fiction lui-même ça m'intéresse de voir les gens j'aime ça j'aime parler aux gens enfin voilà j'aime voir ce qui peut sortir d'un échange voilà je pars toujours plutôt optimiste bon après la vie ça prend à l'être un peu moins la friction tu veux dire le frottement d'une vision à une autre vision ou plus que le frottement la possibilité d'en voir une bousculer par une autre qu'est-ce qui te oui alors en fait la possibilité de la possibilité d'avoir différents degrés de friction en tout cas la simple fréquentation de quelqu'un on le sait voilà il y a plein d'artistes qui oeuvrent en solo dans leur coin et toutes les éditions alternatives indépendantes en regorgent le mécanisme je veux dire industrielles c'est pareil comme si ça associait un dessinateur avec un scénariste avec un coloriste un encore tous ces réflexes hérités d'une habitude commerciale et industrielle enfin voilà et je dis ça c'est pas péjoratif il y a des gens qui font scénariste il y a des gens qui font dessinateur c'est génial que ces gens la rencontrent même dans la bande destinée pour c'est de constater qu'il y a eu beaucoup de montage artificiel et que l'essentiel de la production commerciale repose sur des assemblages des assemblages décidés et pas spontanés essentiellement or dans le milieu de l'édition internationale indépendante j'ai l'impression qu'on a beaucoup à faire à des alors c'est quoi l'expression horrible des auteurs complexes des auteurs complexes c'est génial enfin bref cette espèce de truc qui voulait que vous êtes un peu plus complexe que les autres la vérité c'est qu'il y a une condamnation dans la marge à la micro-marche qui est soi-même et sa solitude c'est plutôt ça bien sûr bien sûr mais évidemment mais c'est tout ça aussi et c'est là aussi une possibilité je me dis assez vite il y a 15 jours on a invité machin qui est venu se lamander sur le fait qu'il avait l'impression de son dessin alors que tout le monde disait ah là là j'adore ce que vous faites il disait ouais moi je n'évolue pas je stagne c'est compliqué c'est des efforts il faut faire violence pour aller ailleurs etc et qu'un jour après on a dit quelqu'un qui lui dit la même chose etc moi je suis à Besantron au bout d'un moment je lui dis ça il faut réunir ces gens-là parce que ces gens-là qui font des choses qui font en plus ces choses stimulantes et merveilleuses en les associant autour d'une table il ne peut y avoir que des choses formidables évidemment c'est quelque chose d'assez naïf et c'est quelque chose sur lequel Lionel et moi on se retrouve assez rapidement je crois vous pensez vous pensez qu'en réunissant une poignée décelée qui dans leur coin effectivement finissent par trop se ressembler éventuellement en tout cas souffrir de cet isolement il y a forcément moyen de produire des étincelles en les mettant ensemble c'est ça vous avez cette vision commune d'accord on a cette vision commune en tout cas ça peut être un peu celui d'un départ tout ce qu'on veut faire ensemble c'est à dire Lionel est là moi je travaille à la saline royale je peux peut-être choper un petit budget on va voir comment on va faire qu'est-ce qu'on peut faire mais qu'est-ce qu'on fait voilà donc les salines royales c'est un lieu quand même très institutionnel qui reçoit plutôt des événements bourgeois on va dire des choses comme ça des choses très comment très soutenues culturellement par des formes savantes des choses comme ça tu évoquais le travail de Lionel pour la musique acoustique c'est vrai que c'est un chant passionnant des musiques contemporaines mais ils sont fréquentés plutôt par les classes sociales très élevées c'est un petit milieu fermé c'est difficile d'y imaginer de se projeter à ce dont tu parles et ça lui paraît possible imaginable et à toi aussi que ça soit à cet endroit là en fait Lionel c'est un c'est un un type convaincu et lui il est déjà passé par là c'est à dire qu'au sein même de la saline d'un question pour lequel il travaille depuis déjà quelques années il a réussi à construire des projets publics parce qu'ils ont des assos parce qu'il va vendre des gens parce qu'il y a plein de bénévoles et parce qu'ils chopent des milliers de budget et qu'ils achètent des gens qui ne sont pas gourmands pour monter avec trois bouts de ficelle des moments des moments marquants il y a un événement qui s'appelait la nuit bleue la nuit bleue il y a eu plusieurs éditions voilà et c'est un pendant deux trois jours dans cette énorme saline un énorme accouchement est monté des tomes de gens sont des tomes de gens sont sont venus et marqués par cette proposition artistique qui était un peu à la misère de plein de choses donc il y a il sait déjà il sait déjà à quel effet on peut imaginer faire des choses en sachant comme tu dis qu'un il faudra convaincre les institutionnels quand rien n'a fout de nos événements de marge de convaincre les institutionnels qu'il faut nous laisser faire ces choses là dans cet endroit bourgeois plus vite et convaincre les institutionnels en plus de nous donner des sous pour nous aider à leur payer un billet de train et puis acheter deux paquets de nos lieux bon c'est compliqué mais avec le neuf on se dit ça peut valoir le coup et là on se dit voilà là on est en 2008 2008 la librairie pour laquelle on travaille c'est une grosse librairie indépendante on est 50 salariés c'est une librairie indépendante on est 50 salariés donc c'est un gros machin le patron pète un plomb il est c'est un patron et il a un accès de patronique aigu il pète un plomb on fait un frère du grève voilà je fais partie des gens qui s'expriment là-dessus je me fais vivre comme un balcôtre avec quelques autres à partir de là la librairie tombe un peu en excretitude c'est bien compliqué pour eux le site laisse ce truc à volo et deux ou trois ans après la librairie ferme bref 2008 moi je me fais jeter je me trouve avec plein de temps devant moi et c'est au moment où on parlait du titre actionnel et Lionel me dit mec c'est au chômage si tu ne pourras rien à nouveau comme au groupe de temps vous devez avoir du temps je peux réfléchir à ce qu'on pouvait faire ensemble donc là on s'y aimait vraiment à l'époque on traîne avec deux croix copains à droite à gauche et je pouvais faire la ligne de tous les gens qui ont eu une importance dans la mise en place de ces idées mais le troisième Larot c'est David de Moulot c'est celui qui fait de la sérigraphie c'est ça ? c'est celui qui va nous assister ? celui qui fait de la sérigraphie c'est Arnaud qui fait de la sérigraphie à quoi on en parlait voilà lui il est à Lyon son frère David son grand frère de Pas-de-Boutou je crois et est à Besançon c'est un bon copain et lui est très intéressé lui il est ingénieur agriculturel donc lui il a aussi un regard sur la construction de ces éléments-là qui est beaucoup plus clair parce que moi je n'en aurais jamais je viens de boulevard et j'ai plus une idée de comment on fait donc je viens de la côté d'Amy-Goloff qui sont deux espèces de chaudières et on se lance dans une partie il faut que qu'on fasse ça il faut que qu'on fasse ça et voilà donc la chance que j'ai c'est que ces deux l'ascar-là ils ont une vision assez précise des enjeux qu'on peut mettre là-dedans mais mais il me laisse une confiance totale sur quel serait le contenu et comment inviter ça si on fait un truc avec ces auteurs de bande dessinée là comment on se trouve comme quoi donc on a on a des tonnes de conversations on creuse un petit peu de trucs et puis nous apparaît assez clairement mais ça c'est à la base c'est une idée de dire on ouvre la saline et on invite deux trois de ces peuples on les met dans la même pièce et on regarde si cette idée de les laisser tu mets ensemble plutôt que séparément peut donner quelque chose sauf que la contrainte qu'on a c'est pour bénéficier de cet endroit-là il faut faire une proposition publique ça marche comme ça les dangers restitutionnelles sont telles que si on veut pouvoir avoir les clés du dortoir de la saline il faut que le week-end on puisse dire on fait quelque chose donc on essaie de travailler à une proposition qui puisse donner l'impression qu'on pense au public et là quand je dis ça je peux toujours que je fasse attention mais en vérité le week-end de restitution publique c'est le cas de mes soucis à moi moi les enjeux dans cet événement qu'on a fait mettre en place c'est j'invite des auteurs et je regarde y'aille-vous la création qu'est-ce qui se passe parce que vous m'en parlez depuis des années je lis beaucoup depuis des années mais je suis pas là pour voir la petite éternelle et ce qui fait que voilà vous faites ça et vous partez en vie à ce moment-là et que vous choisissez ça à ce moment-là tu n'as pas la moindre idée que le travail de bande dessinée c'est un travail excessivement lent silencieux et emmerdant et tu vas assister au spectacle navrant de voir une trentaine d'oligophrènes assis sur leur chaise vissée en murmurant 2-3 mots toutes les 5 secondes et puis juste il se passera que ça quoi le spectacle va quand même être peu spectaculaire tu t'imagines que tu vas assister à une espèce de volcan permanent de frétillon c'est l'idée que tu te fais de dessinateur à dessinatrice au travail que ça va pétiller de partout je ne me fais aucune espèce d'idée je n'ai aucune espèce d'attente en fait j'ai des envies mais je n'ai pas d'attente c'est-à-dire qu'on en parle assez vite avec les autres et on sait très bien que ce truc-là on s'enseigne un petit peu les résidences les résidences artistiques ça existe les résidences publicitinaires ça existe les résidences où on n'invite que des auteurs et des offices de bande dessinée c'est moins fréquent donc on cause un petit peu de trucs et en fait on ne rend compte que mis à part des initiatives individuelles de particuliers d'auteurs qui s'invitent à passer un week-end à bosser ensemble sur un truc petite jambe etc voilà ça se fait mais de ça on voit rarement les fruits ça peut prendre la forme d'un petit changé qu'on va droit à gauche mais voilà c'est là où je me dis il faut faire attention parce que je ne peux pas vexer dans l'espèce de sentiment on est déjà tombé à cette époque-là ce sont des petits fanzines justement je ne sais pas où on va trouver je ne sais pas un ou deux types de fleubleubleu qui vont passer deux trois jours ensemble qui vont faire un petit fanzine qui vont mettre à disposition je ne sais pas où c'était où c'était à Bourg-les-Valences je me souviens j'étais tombé sur ce truc je réfléchissais je réfléchissais c'était quoi le Bourg-les-Valences c'était quoi 2004 ouais c'est ça il y en a eu trois ou quatre et puis c'est hélas le salon a très vite été regardé par les amateurs de bande dessinée indé qu'ils fussent auteurs autrices ou lecteurs comme le lieu où il fallait absolument être à l'autre bout de la France c'était un rôle de création déjà c'est vrai c'est ça c'était une vitrine pour des tonnes d'auteurs et d'autrices c'était une lucarne sur toute une partie de la production en bande dessinée en fait voilà on a tous connu les foires à la BD les fêtes de la BD toutes ces communes il y a partout chaque week-end là la programmation posait des bases il y avait de l'ambition et bon ben voilà Valence c'est pas à six mois au stade de deux ans c'est à quelques heures de chenilles mais nous on y est allé en courant quand on a appris les goûts sans expliquer et c'est là je pense que c'est là où je t'ai rencontré pour la fin d'après c'est probable c'est possible en tout cas voilà on est là-bas et je parlais de l'Oglet Valence parce que là-bas je crois que c'est là-bas j'avais un petit un petit fanzine en peu comme dégueulasse assise peut-être peut-être plus je sais plus exactement mais bon avec Jarry enfin voilà des deux-trois qui sont un peu voilà et je me dis c'est marrant parce que c'est ça la rencontre entre gens sauf que là on est un peu dans l'anecdotique et je pense qu'ils le rebondissent eux-mêmes c'est un truc un peu potache un peu léger et je me dis si on va chercher des gens sur ce qu'ils ont de possiblement ambitieux je me mets tout le tour de ce mot mais en tout cas avec la volonté farouche de donner le meilleur d'eux-mêmes et de confronter à d'autres qu'est-ce que ça peut donner qu'est-ce que ça peut donner autre chose que les 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 royales n'attendent de toi enfin contractuellement qu'une seule chose c'est que soit rendu public quelque chose le week-end pour par acheter cette semaine en fait qu'on démontre bien que les artistes font du lien social et puis ce qui est drôle parce qu'évidemment les artistes font plutôt le contraire mais bon c'est ça qu'on attend et ce qui est assez marrant c'est que à aucun moment il est dit dans cette espèce de lien contractuel que que ce soit les artistes eux-mêmes qui produisent ce lien social or c'est ce qui se passe généralement dans ce genre de trucs qu'on fait rentrer le public et les artistes c'est pas ce que tu vas aménager je sais pas par quel tour de passe-passe mais en vérité la seule chose publique c'est qu'il y a une expo et il y a une librairie et on peut continuer à bosser pendant tout ça c'est quelque chose qui s'est négocié avec les salines comment pour que les artistes soient pas embarqués dans ce bordel à savoir de devoir aller faire les couillons avec des classes ou de devoir faire des présentations eux-mêmes publiques c'est généralement ça qui les attendu des constructions culturelles tu vois et c'est pas ce qui est arrivé c'est dû c'est pas ce qui est arrivé la saline royale d'Arkessnan elle est à Arkessnan qui est un petit village un peu perdu dans la frontière du Jura et du Doubs où je pense que Lionel avait réussi à négocier le fait d'avoir ce week-end de restitution c'est grand la saline on peut en parler mais on la voit à l'image elle est au Kuma j'ai montré quelques images pendant que tu parlais je me suis un peu promené je suis allé voir mais on le voit bien mais je peux le remontrer parce que c'est toujours dans la capture d'écran voilà super la saline c'est gigantesque s'il faut en parler Laurent je sais que t'en parleras avec un tout-là parce que je sais que le doux et compagnie c'est des gens qui partirent je crois bah oui c'est un peu mon grand kiff non oui mais vas-y mais continue c'est un grand kiff toi t'étais très boulet ou ce genre de choses c'est ça ouais même le queue aussi qui lui faisait de remarquables jardins mais un peu dans cette espèce de construction comment on pourrait dire ça ce rationalisme visionnaire cette vision de l'architecture assez étrange qui est au confin à la fois d'une espèce de pensée naturaliste furieuse mais plutôt physiologiste et une vision rationnelle de l'organisation du monde mais qui est hantée finalement par une espèce d'ordre naturel de cette rationalité qui d'une manière ou d'une autre veut rendre compte dans l'architecture ce qui évidemment provoque des parfaites contradictions et ça crée ces espèces de monstres colossaux qui sont impressionants et des fois un peu monstrueux enfin tu sais sans doute que les salines royales c'était l'exemple même de l'architecture de surveillance quoi qu'avait choisi Foucault pour parler de l'architecture de surveillance c'est une architecture panoptique dans le fronton creusé de son oculus c'est l'espèce d'œil du directeur duquel on voit toute l'étendue du jardin il y a un caractère à la fois visionnaire et monstrueux enfin chez Ledoux il y a eu pas mal de choses de construites chez Boulay pas grand chose finalement et il reste pas grand chose donc de tous ces gens il reste surtout des dessins en fait beaucoup plus que des architectures je te laisse continuer sur les salines excuse-moi non voilà t'as planté le décor la saline à cet endroit imposant qui dégoûte mais bon voilà il est grand on a accès à il y a beaucoup de volumes qui sont occupés de manière permanente ou pas et en fait on s'arrange avec Lionel pour dire que nous on ferait une proposition publique parmi d'autres propositions publiques c'est-à-dire que les visiteurs qui se perdent entre le double Jura les week-ends d'octobre je crois que c'était en octobre c'était un peu plus peuvent aller visiter cet endroit pour la somme patrimoniale architecturelle qu'il est mais aussi pour bénéficier de quelque chose qui crame des exploits permanents des choses comme ça et dans un coin un coup de BD on sent bien personne n'en a rien à fiche ça nous arrange mais voilà mais comme on en veut faire les choses bien on va se prêter un petit peu au jeu mais voilà il s'en fout de la bande dessinée en général ou de ce genre de bande dessinée plus particulièrement comment tu reçois ça ? les deux je crois les deux les deux quoi c'est mieux du coup oui bah oui finalement on a une certaine paix il n'y a rien de plus dangereux que de vouloir tricoter avec les institutionnels sur un domaine qu'ils croient connaître dans lesquels ils vont vouloir mettre leur loin et tout dégueulasser là c'est vrai que la bande dessinée est tout plus zèque on la présente en plus on essaie de jouer avec leur langage donc on n'hésite pas à chier qu'au venez de cul pour aller leur présenter un truc et du coup ils disent ça c'est vraiment ultra marginal tout on leur l'appelle et ça marche plutôt mais je dis les institutions et les institutionnels je fais une espèce de mélange qui concerne effectivement 80% des soutiens qu'on aura mais dans le tas il y a toujours une ou deux personnes dans un bureau derrière sa cravate qui a l'once de curiosité qui a le tympan qui est libre un petit peu suffisamment pour s'intéresser et comprendre peut-être que ça peut valoir la peine et c'est ça qui nous permet en ayant une ou deux personnes à l'écoute de débloquer un ou deux budgets pour commencer à construire financièrement cette chose cette chose qui n'a pas de nom on ne sait pas quoi ça va tomber on veut inviter des auteurs des autres leur proposer de bosser ensemble et de voir ce que ça donnera pour le montrer le week-end au public de là ça part en couille assez rapidement avec plein de gens très enthousiastes qui sont dans le projet David dont on parlait donc son frère Arnaud et Cébibas on leur a fait dans l'équation donc ça veut dire qu'on aura en plus des modalités de production en temps réel qui peuvent être marrantes pour les auteurs et les autres et leur dire hé venez en plus on pourra faire la séographie venez on aura ça ça commence à ouvrir le champ des possibles sur le projet de petites manches qui donnent je crois donc on est quelques-uns comme ça et chacun vient amener son petit vin et au final on a tout un projet qui devient assez excitant je crois donc certains la petite fille qu'on a réunie et on monte une association parce qu'il faut avoir un cadre rémunatif pour aller chercher effectivement des sous on monte cette petite asso pour se donner une petite structure pour dire non mais on ne fait pas un coup de guignot dans un garage on devrait vraiment habiter la famille avec un truc d'une de son donc dans cette asso il y a plein de gens et chacun vient ajouter un petit peu son truc comme je le disais précédemment la chance que j'ai c'est que ce projet il repose sur on va dire principalement nous trois Lionel, David et moi mais que les deux et les autres dans la bande merci pour le follow me laissent complètement me laissent complètement libre et me font confiance surtout je crois sur invite qui tu veux mec parce que toi tu les connais toi tu peux imaginer ce que ça peut donner etc et c'est là où arrive la partie je trouve la plus intéressante du projet pour moi c'est à dire je me dis bon s'il faut inviter des gens qui on va inviter et pourquoi donc je pose plusieurs questions c'est d'abord est-ce qu'il faut inviter des gens qui ont une une sensibilité pratique proche des uns des autres assurément non c'est un peu dommage de ne pas ouvrir le champ alors par contre peut-être qu'il faut faire attention de s'apprécier à des gens qui ont des habitudes peut-être d'appartenance éditoriale ou qui peuvent donner la chance d'être relié à telle ou telle école tel ou tel groupe je ne sais pas trop comment le qualifier on dit que ça non plus ce serait restreint de tout pour nous dans nos tests ce truc là on va faire une fois donc autant ça se fait dire dès le début donc d'accord au moment où vous concevez le projet Pierre Feuille-Ciseau vous n'imaginez pas du tout l'étendre dans la durée vous pensez le faire une fois non d'accord oui oui alors au fur et à mesure qu'on bosse dessus on se dit ah là là si ça pouvait marcher qu'un coup de public venait pourquoi pas mais là on est comme sur un projet qui semble à pas grand chose et on est en 2009 2009 l'explosion de ces éditeurs est bien installée on a bien compris que c'était une âge d'un monde qui n'avait été bien versé que toute la scène alternative indépendante existait mais en termes de vente oui après c'est police mais je veux dire c'est pas non plus c'est pas tout non plus pour tout le monde donc on veste quand même dans des choses on a conscience qu'on est dans des choses qui n'ont pas attiré le grand public comme ça qui s'emmerde c'est lui qui va dire tiens je vais aller voir elle est le 2 mars tiens il est marrant son nom je vais aller voir ce qu'il fait ce mec là on est lucide on se dit on va on va se faire plaisir alors du coup moi je me fais super te dire parce que je leur propose des choses on se rend compte aussi du fait que comment on va faire pour associer ces gens dans un dans une fenêtre temporelle relativement courte combien de temps il faut qu'on ait devant nous comment on peut faire pour que ça prenne parce que sur un week-end les gens qui ne connaissent pas nous disent les opérés autistes qui nous ont tout sur des salons ils disent bonjour le samedi ils se présentent leur bouquin ils vont manger une soucroute le soir ils vont boire de trois bières et puis le lendemain au moment où ils commencent à s'apéroiser ils se séparent et s'en vont et se reverront à la prochaine fois à la BD six mois plus tard ou quatre ans plus tard ou jamais on sait qu'il y a des conventions sociales et qu'on ne peut pas dire on vous invite trois jours les gars allez dessiner l'ordre de dessiner n'existe pas il est propre à chacun et il n'est certainement pas compatible de manière aussi simple donc aussi il nous faut un peu de temps donc Lionel arrive à convaincre les gens de la saline qu'il faudrait qu'on ait la saline enfin une partie de la saline une semaine pour accélérer les gens pendant une semaine le temps d'avoir les fruits de notre projet alors qu'une fois de plus ça serait sur le papier mais au fond de nous on attendait on n'attendait rien formellement on n'attendait rien on espérait que la source prenne mais on n'attendait pas on n'avait aucune attente c'était tout c'était c'était vraiment on avance un peu à la mouglette et c'était très bien comme ça donc alors le truc c'est aussi à cette époque là je me dis si on a une semaine pour faire bosser les gens et pour les stimuler un peu il faut qu'on trouve des choses stimulantes or moi je suis plutôt intéressé par si au début je te disais que moi si je m'intéressais à la bande dessinée c'était comme dans tout le reste je suis plus un type de la la fibre narrative est probablement ce qui me stimule le plus or la narration dans l'oeuvre en bande dessinée le langage de la bande dessinée si on l'a fait comme ça et peut-être que tu me comprendras parce que je sais que chacun aura son approche théorie de la chose mais moi la possibilité de la construction de la bande dessinée me stimule par-dessus plus or je le disais tout à l'heure Loubapo existe pour moi c'est une porte d'entrée assez commode de dire qu'un je vais inviter un ou deux des deux hommes de Loubapo de l'oeuvre de bande dessinée potentielle qui pourront peut-être avoir des idées de pistes à lancer comme ça au collectif eux ils ont l'habitude de bosser en collectif même si c'est la même petite bande des petites qui se connaissent et se connaissent peut-être trop là je me dis ça peut être un ingrédient sympa pourquoi celui-là c'est quoi tes rapports à Loubapo à ce moment-là tu lis les productions de labos tu as une vision précise de certains trucs ou est-ce que ça fait partie des choses qui réellement t'intéressent cette façon de concevoir un peu de façon opératoire la mise en branle des bandes dessinées c'est quelque chose dont tu te sens proche à ce moment-là ouais c'est une manière parmi tant d'autres mais c'est une manière qui m'intéresse qui a mérite d'avoir été formulée par deux ou trois titres qui ont décidé de s'en emparer et d'y aller plein peu alors après ça a des limites évidemment ça a pas mal de limites mais ça a l'avantage d'exister en tant que micro-collectif qui est roupu à l'exercice de bosser ensemble de manière avec l'objectif de jouer avec la construction de la bande dessinée et pas pas des gens qu'ils réunissent pour faire de la bande dessinée enfin tout enfin tout c'est des gens qui s'intéressent à la construction de la page à la manière dont on va l'élaborer à toutes ces techniques narratives qui le branche donc ça c'est quand même utile et commode après non c'est pas c'est pas la faille l'oméga de ce qui stimule en bande dessinée le bateau mais pour mettre plein de gens autour d'une table et leur dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ça me semble être quelque chose d'assez utile et pertinent en tout cas et comme je le disais commode tout simplement parce que se pose la question en série de savoir comment on va stimuler des gens qui ne se connaissent pas à se retrouver sur le fond d'une page oui c'est pas dans la petite liste des gens que je mets en place moi j'essaie d'avoir quand même un petit peu comme je le disais précédemment aussi la profession sociale et collective n'importe je me dis je ne peux pas inviter tous les gens que j'ai invités parce que je vois des caractères forts des gens un peu quatre couilles je vois des gens effacés je vois des gens qui vont qui vont qui vont s'autocensurer je vois des gens qui vont être coincés je vois des gens qui vont douter je vois tout ça je vois les les avantages les inconvénients je vois les les qualités les défauts tu le vois comment qu'est-ce qu'est quel appareil en ayant invité comment en d'ailleurs en les ayant invités déjà dans ta librairie c'est ça voilà c'est ça c'est lors des rencontres précédentes dans les librairies d'accord ça m'a permis de juger de jauger par contre ça m'a permis de jauger qui était peut-être en capacité de se retrouver propulsé dans un bain avec des gens qui ne connaissent pas à qui on dira dessine ensemble les gars maintenant on vous laisse la lutte c'est pas facile c'est enfin voilà moi je dessine un petit peu j'ai fait des fanzines je fais des fanzines depuis des années avec des copains des copines et je vois bien qu'on se regarde qu'on se stimule qu'on s'encourage et qu'on se bloque aussi parce que dans la bande il y en a toujours un qui va avoir un dessin incroyable il y en a toujours un qui va avoir des idées incroyables et on est là et on cherche sa place on la trouve pas ce qui est mon cas et mon rapport avec l'acte de création en bande de ciné moi j'ai toujours fricoté avec des gens qui me simulaient qui m'excitaient mais qui me paralisaient aussi et je me dis moi je le ressens d'autres le ressens aussi attends je vais répondre à Gumpig Gumpig dit est-ce que c'est comme une jam session ou une game jam alors en quelque sorte tout le monde s'écoute au moment où on dit 1, 2, 3 et au moment où la musique part chacun joue un morceau différent sans écouter les autres c'est donc pas tout à fait la même chose mais ça commence pareil pardon excuse-moi répondez à Gumpig ouais ouais il y a du il y a du point commun on gagne des gens qui ont envie de dessiner qui ont envie de faire de la bande dessinée et on leur propose de bosser ensemble maintenant on dénude cet acte là de ce qu'il fait normalement son moteur c'est à dire on gagne on dessine ensemble parce qu'on sait ce qu'on va faire que chacun les uns les autres et puis parfois éventuellement on va jouer à surprendre etc nous on mise que sur la surprise on ne veut rien faire nous que surprendre enfin c'est pas nous qui voulons surprendre on espère pouvoir provoquer que chacun chacune saura surprendre les autres bah écoute on peut déjà donner la liste des premiers pour le premier PFC et pour ceux et celles qui connaissent ces auteurs et autrices on peut voir ce que ça peut donner déjà l'impression de surprise qui a été pour tous et toutes c'est à dire qu'entre auteurs et autrices c'était également surprenant de se rencontrer de se retrouver donc si t'as la liste ce serait pas mal ça montre le caractère déjà très étrange et très hétérogène de cette première assemblée j'ai pas tout le monde devant les yeux donc c'est peut-être mieux si tu l'as qu'on se donne une petite idée bah oui oui on est en 2009 alors qui on a dit on a dit c'est Alex Baladi il a cette espèce d'univers incroyable moi je l'ai déjà rencontré sur deux fois Fabric de Fanzine et c'est ce type qui est qui est capable de se mettre au point d'une table et de dessiner systématiquement quelque chose et d'en faire un truc stimulant qui va l'amener à dessiner la suite et le gars est capable de faire ça pendant tout un week-end je me dis Alex Baladi il est formidable il faut qu'on habite à Alex Baladi on habite à Alex Baladi mais il y a plein de gens il y a qui ? il y a des gens comme il y a des gens que je connais pas mais dont je sais qu'ils sont qui sont curieux ouvert à l'expérience que ce soit de l'outil de la porosité avec il y a Célique Manche on m'a parlé Célique Manche j'adorais ses livres il a sorti un ou deux bouquins avec chez Astrabile je trouve que dans son dessin il se passe un truc d'ouverture à quelque chose de possible que je vois dans les livres que je connais de Célique Manche des promesses que je d'autres choses qui me donnent l'impression de me dire c'est quelqu'un qui a des choses à dire parce qu'on dessin parce qu'on crée parce qu'on jette je pense qu'il y a quelque chose et voilà il y a qui ? il y a Rupa Vémulot Rupa Vémulot à l'époque ils ont pas fait des tonnes de choses mais ils arrivent avec une forme de bande dessinée qui marque assez rapidement les gens et le lectorat moi je me souviens d'avoir invité je trouve qu'on était une des premières libérées d'avoir invité après voilà je pense il y a Rupa Vémulot qui a une pratique une pratique super large et pareil le point commun de ces gens c'est que je vois à la fois des individus avec des univers marqués marquants et j'imagine une possible ouverture pardon dans leurs travaux je devine qu'il y a une curiosité du monde qui les entoure qui me donne l'impression qu'ils peuvent se répercuter dans leur acte créatif et j'en sais bien ça n'a aucune idée je me dis ça peut peut-être marcher vécu de l'intérieur ils n'ont même pas même pas partie de leur main artistique entre eux et donc la cohabitation d'un seul coup de tous ces gens dont tu parles est une surprise pour tous et toutes à laquelle tout le monde a dit oui puisqu'on te suit et ce qui est fascinant c'est que fort de tout ça qui sont des constructions on va dire nécessaires pour avancer intellectuellement et artistiquement celle de territorialiser son travail de penser que c'est absolument important tu vois de tracer un horizon très précis qui va distinguer nos choix artistiques nos choix intellectuels le choix politique de tous les autres et qui rend inconcevable par exemple de se retrouver côte à côte avec je sais pas pour moi Domitico Lardet ou même Cédric Manche ou même Julian Choi et de les rencontrer et de trouver du plaisir à ces rencontres et de la surprise et c'est ça qui est extraordinaire pour à l'intérieur en tout cas c'est pas que si tu veux ces fissures se recollent mais c'est que ça change complètement la nature de ce qu'elles sont et ce qui fait qu'il y a vraiment une possibilité inanticipable de voir des gens qui jamais ne se seraient croisés et de façon volontaire n'auraient pas cherché à se croiser parce que parfaitement certains tu vois d'appartenir à des mondes distincts avec de bonnes raisons de l'être d'un seul coup cette machine se met vraiment en marche notamment par la surprise d'être ensemble c'est à dire vraiment l'hétérogénéité même de tes choix dans la constitution de cette crise pour moi et pour les autres parce qu'on en a parlé entre nous c'est un choc et on ne comprend pas comment tu fonctionnes comment c'est possible de désirer mettre ensemble quelle étrange vision on peut avoir de cette espèce d'assemblage de corps et de travaux pour penser que oui c'est possible c'est désirable même de mettre dans le même endroit pendant une semaine des gens qui se situent tu vois très très différemment évidemment l'histoire a prouvé que c'était un choix judicieux et que cette hétérogénéité même c'est peut-être même ce qui a garanti la fécondité de tout ça enfin j'en le pense par ailleurs pour ma part c'est ce qui s'est passé mais vu de l'intérieur en tout cas sache-le c'est hautement bizarre comme expérience mais je le sais parce que depuis toutes ces éditions que tous les auteurs et autrices invités nous cessent de vous répéter c'est-à-dire que sur le papier c'était bizarre l'arrivée est bizarre et au résultat il y a quelque chose qui fonctionne alors après la plupart du temps et sur la sélection des auteurs et des autrices que j'essaie de mettre ensemble en disant cette petite formule peut fonctionner il y a des tonnes d'inconnus enfin je ne suis pas je ne suis pas un savant tout dans un labo qui peut arrêter l'expérience une fois qu'elle a démarré elle a démarré et si elle prend elle prend si elle ne prend pas qu'est-ce que je fais moi voilà ça a l'imé ça a l'imé une ou deux fois que pour l'une ou l'un d'entre vous ça soit violent la confrontation avec ses pères qui trouvent dans l'étincelle de départ le signal pour y aller et que de manière presque spontanée chacun chacune s'empare de cette espèce d'élan et s'y retrouve certains sont restés bloqués et de voir qu'ils sont bloqués sur une espèce de ligne de départ qui n'existe que dans leur tête c'est ultra violent c'est ultra violent je me souviens de Sarah Glidden une jeune autrice américaine qui était là sur la troisième édition et qui qui a passé au moins deux jours dans sa chambre à la saline parce qu'elle en milieu de la semaine parce qu'elle avait joué le jeu au début mais elle peinait à trouver ses mains et j'en parle d'autant plus facilement qu'elle estime nécessaire d'en parler aussi pour mettre à l'aise les gens à qui ça aurait pu arriver par la semaine mais elle a été je crois tétanisée par un espèce de mirage parce que tout le monde commence à dessiner elle n'a pas pris le temps elle a juste vu le geste simultané ce qu'elle n'a pas vu c'est que plein de gens essayaient de faire quelque chose sans y arriver mais essayaient mais sans être satisfait sans être content mais essayaient nu par une espèce d'émulation un peu bizarre comme ça voilà et heureusement que pour la plupart des PFC cette alchimie a pris parce que si je me retrouve avec 5 ou 6 qui ne trouvent pas leur place ça crée un froid ça casse un truc c'est bizarre et un peu excluant et je me retrouve à avoir invité des gens à leur faire vivre un moment dégueulasse quand même pour ceux et celles qui suivent le live n'imaginez pas quand même que Jaune impose une réelle collectivité de travail c'est à dire qu'il se recompose à l'intérieur de PFC des rencontres inter-individuelles et il y a des même si parfois il y a des moments de collectivité qui sont une espèce de jeu où tout le monde passe la réalité quotidienne c'est que le bouillonnement des rencontres reprovoque des assemblages Julianne par exemple était dans l'état de Sarah Glidane que tu nous décris les premiers jours elle était tétanisée par cette situation mais on a pu travailler à 2 ou 3 et c'est devenu quelque chose vraiment j'ai vu en fait se recomposer des micro-sociétés de temps en temps nous étions tous ensemble mais c'est pas non plus un col-cause j'appelais ça comme ça par jeu mais c'est faux en vérité c'est des vraies rencontres avec bah aussi tout le caractère réassemblant des rencontres et il était pas rare qu'une fois au bout de 2-3 jours que les rencontres inter-individuelles s'étaient produites ça donne lieu à des concrétions ou des réalisations complètement différentes qui se met ici là et là et qui ensuite donne un visage finalement très diapré très hétérogène aussi de ce qui a été cette expérience elle est à la fois il y a quelque chose comme de l'ordre du ensemble effectivement mais malgré tout c'est pas non plus pour ça que l'image de la jam session me paraissait si peu ajustée c'est que c'est pas de ça dont il s'agit non plus il s'agit pas de créer systématiquement une grande entente collective homogène parce que ça ça marcherait pas ça peut pas se construire artificiellement bien sûr bien sûr non non c'est pas l'idée effectivement non c'est une idée enfin voilà on parle des on parle des des auteurs et des autrices mais moi ce qui m'intéressait par dessus tout enfin il y a un truc qui est assez égore dans le perpétit c'était que j'avais l'occasion d'être dans une pièce et de voir comment apparaissaient les pincelles de la création qu'est-ce qu'il faisait qu'à un moment donné qu'il se passait quelque chose c'est ça c'est super égoïste parce que c'est pas ça qui prévide à la possibilité du projet ni à son existence mais mais à titre égoïste le simple fait d'être une première loge de ça avec quelques-uns des auteurs et des autrices qui comptent pour moi à l'époque et encore aujourd'hui l'idée c'est d'inviter les autres me font confiance les copains de petite personne me font confiance j'invite des gens dont je connais et le travail donc je crois bien le connaître sinon enfin voilà je ne peux pas inviter des gens enfin peut-être tu peux inviter des gens en pif mais tu prends des risques je sais que je vais me régaler et je me dis si moi je me régale avoir un tel ou une tel se mettre en position de faire quelque chose devant les autres alors il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas chez les autres et tu connais bien le travail de chacun à chaque fois tu as toujours une vision assez précise de ce que chacun et chacune font ah oui ah oui il y a Quentin qui demande combien il y a d'auteurs et d'autrices par édition en gros c'est entre 15 et 20 entre 15 et 20 c'est entre 15 et 20 c'est ça ouais et alors il y a je crois connaître le travail en bande dessinée des auteurs et des autrices ou d'autres disciplines parce que parfois il arrive assez fréquemment que les gens invités curieusement ne sont pas en panne de la forme de bande dessinée pour s'exprimer d'une manière d'une autre mais je ne les connais pas tous personnellement il y a des étrangers que je ne connais pas forcément il y a Johanna Huygen je me suis connu sur la première édition je ne s'ai jamais rencontré voilà il peut arriver qu'il y ait des gens voilà dans l'équation générale je me dis voilà si on invite 15-20 personnes je peux m'offrir cette espèce de luxe en ayant un peu enquêté c'est-à-dire que les gens que je ne connais pas je vais m'adresser à leurs amis en me disant hé tu connais machin tu connais machine qu'est-ce que à ton avis socialement comment ça peut se passer je savais alors on peut parler de toi Laurent moi je t'ai invité parce que je connaissais ta pratique et ta ta farouche volonté de décloisonner systématiquement en bande dessinée de tenter des trucs et de l'emmener là où personne ne l'attend pas même toi j'imagine parfois mais il y avait il y avait cette approche il y avait cette approche ultra stimulante qui me dépassait et qui me dépasse encore aujourd'hui d'ailleurs à bien des égards de de ton appétit vorace pour la chose en dessinée sans 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 tomber dans je ne sais pas comment dire sans sans pouvoir émiter des écueils c'est à dire que tu as des bouquins tu sais certains de tes bouquins tu auras quatre lecteurs électrices parce que parce que tu t'invesses tu t'invesses pas aux gens tu fais une proposition dont les gens s'emparent ou non mais je pense qu'il y a des bouquins qui nécessitent un contexte une base un socle pour pouvoir s'en emparer de manière convenable et pour plein de bande dessinée on peut se dire que n'importe qui peut ouvrir un livre de bande dessinée et s'y retrouver ou pas et il y a des livres qui ont une qui nécessite souvent du terme et qui nécessitent d'avoir à l'éternel une afflite bien attentionnée qui saura essayer de comprendre et deviner un minimum de choses en rapport avec l'auteur ou le clip à vous le placer comme en jeu enfin il semble ça c'est un peu dans un même idéal mais ce que je savais aussi de toi de t'avoir rencontré c'est que t'as été devant de gueule que tu la ramenais que tu la ramenais avec ferveur et ça je me disais il y a des gens comme ça aussi dans ce petit groupe c'est-à-dire que si j'invite que des gentils délicrés qui vont faire des choses dans leur coin c'est chouette qu'il se passera des choses mais on le sait le chaos quoi un peu de chaos grand air c'est de là enfin c'est ça qui est peut-être simulant donc j'avais d'un côté le socle de proposition oubapo avec des gens comme Etienne et Kohar donc on n'imagine pas un seul instant que le chaos peut se souvenir de lui même s'il est capable de la petite surprise t'es l'homme le plus doux du monde mais voilà quand j'invite Jean-Christophe Menut qui est pour moi un type qui a énormément compté pour plein de raisons en tant qu'éditeur en tant que type qui s'exprime sur la bande du ciné etc je sais que si j'ai lui et toi j'ai des moteurs sociaux pour le maire et pour le pire mais je sais que c'est des gens plongés dans une plongés dans une bassine avec plein d'autres gens ça passe où ça casse mais en tout cas ça va remuer et c'est ça qui m'intéresse ceci on n'a qu'une semaine une semaine je me dis ça me semble essentiel d'avoir des gens qui viennent là et qui vont savoir aussi s'emparer la proposition à leur manière et ne pas se contenter entre guillemets ça fait absolument comme ça ça prend un peu fantastique mais qui ne vont pas juste se dire alors quelle piste de création on va me proposer aujourd'hui non j'espère secrètement que chacun chaque nuit va s'en emparer et va me proposer mais je sais aussi qu'il faut j'invite des gens qui le feront spontanément avec de l'énergie et de la paix donc sur la première édition il y a il y a toi il y a Jean-Christophe il y a plusieurs personnes et puis il y a des gens aussi qui prennent un peu la tangente je ne sais pas si je te souviens sur la première édition il y avait il y a Emmanuel Guillaire il y avait il y avait la vie de prud'homme il y a des prud'hommes oui ça c'était assez curieux d'ailleurs mais on parlera après de la constitution dans les détails du premier PFC1 et de voir comment des choses vont être gardées et d'autres écartées donc on verra cette histoire de la résidence qui semblait tellement latérale dans un un côté donc tu construis ta première liste de personnes est-ce qu'il y a beaucoup de refus il y a beaucoup de gens qui disent bon on ne va pas en faire ça il y en a un ou deux je suis assez content parce que je présente le truc en disant on n'attend rien de vous on attend simplement est-ce que vous avez envie de passer une semaine avec vos semblables et à dire que pour eux on s'en fout on n'attend rien par contre le week-end on organise des choses etc c'est-à-dire des rencontres si vous voulez vous n'êtes pas obligés j'essaie de mettre les gens à l'aise j'essaie de montrer qu'on est sur elle la bienveillance parce qu'avec Lionel avec David avec les autres de l'assaut on est content de plein de choses et on a envie que cet événement ce moment soit un bon moment et tous qui sont à un bon moment il faut qu'on prenne soin des gens pour ne pas lui mettre les pieds donc on essaie de mettre la forme j'invite les gens en essayant d'adresser à eux de manière individuelle je n'envoie pas un mail qui en disant bonjour vous êtes invité ah non je vais parler des livres que tu as fait voilà j'ai lu ça parce que tu as fait ça ça peut être marrant voilà c'est ça et les gens je crois sont touchés parce qu'ils se disent c'est cool ah voilà petit Red on va leur expliquer ce qu'on fout c'est vrai ouais on va devoir leur expliquer ce qu'on fait salut le Red bienvenue à bord les Zetetmets comment allez-vous qui viennent à 17 nous rendre en visite comme c'est gentil salut Méléor Mineas comment vas-tu comment allez-vous les gens salut Lionel alors écoutez je vous pardon pas salut Lionel ça fait une demi-heure que Lionel est là autant pour moi excuse moi je m'en mêle des passos je suis en compagnie je suis en compagnie de June qui est le créateur d'une enfin le co-créateur je le place toujours au centre mais parce que c'est à travers la vision de June essentiellement que nous connaissons la série des laboratoires de bande dessinée Pierre Feuille-Ciseau et ce soir on est en train de raconter la genèse là on est encore dans la genèse on n'est pas encore au PFC1 mais ça s'approche doucement la genèse de ces laboratoires qui rassemblaient et qui rassemblent encore des groupes d'auteurs et d'autrices de bandes dessinées on va dire des marges des marges éditoriales des bandes dessinées parfois des marges créatrices des bandes dessinées pour bosser ensemble pendant une semaine chaque année sur des expérimentations communes sur des bases de jeux proches de l'Ubapo donc proches de l'ouvroir des bandes dessinées potentielles et de ces nombreuses résidences il y en a eu 7 c'est ça il y en a eu 7 il y en a eu 7 il y en a eu 7 à jour on espère qu'il y en aura encore 3 ou 4 000 si on est énormément de livres d'oeuvres de toutes sortes et on parle peu à peu de ça tu sors du live donc avec Antalbiste c'était bien c'était bien votre live vous étiez encore sur l'épistémologie de l'histoire c'est ça bah écoute ça va mais l'éleur écoute pas mal on espère que tout ça va vous intéresser un peu on va continuer à approcher on était dans la constitution du rêve ou du cauchemar de jaune de la matérialisation du premier PFC comment on constitue une liste d'auteurs et d'autrices qui va-t-on rassembler au même endroit pendant une semaine alors cet endroit en plus à l'époque c'est les salines dark et sénant les salines royales donc un endroit hautement étrange qui en soit est porteur de pas mal d'interrogations pour ceux et celles qui vont être là-dedans certains vont même cauchemarder à cause de la bizarrerie des lieux de l'espèce de silence continu qui plane là-dessus puis de leur de leur immensité donc on en était où Julien ? je ne sais plus on en était à ça on en était on abordait le sous-goût de la première émission mais je ne sais pas si c'est le moment pour vous évoquer ça on peut parler juste rapidement des obstacles et des réussites du point de vue du montage comment tu es arrivé au terme avec tes amis de l'assaut de la difficulté technique de montrer un tel truc qui vous avait dû convaincre quel rapport vous avez avec la région stratégiquement techniquement comment vous avez fini par arriver à mettre ça sur pied est-ce que ça a été compliqué est-ce que vous avez rencontré beaucoup de partenaires capables de vous écouter de vous comprendre et combien ça a coûté ce bordel parce que quand on est à l'intérieur on se dit c'est quand même vachement luxueux on est bien reçu on est dans un endroit royal il y a l'expo il y a des moyens pour la mettre en place on bouffe super bien il y a des pompes à bière donc c'est hyper important pour des auteurs et des autruches de bande dessinées de pouvoir quand même dessiner jusqu'à minuit une heure du matin en buvant de la bibine donc il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien reçu donc ça compte et tout ça a un coût donc je serais assez intéressé de cet aspect technique qui est très impressionnant aussi quand on déboule parce qu'on s'attend quand même à un truc allez on va être 4 ou 5 clodos à gratter du papier et puis on va bouffer des sandwichs c'est pas du tout ce qui se passe donc dis-moi tout non c'est pas ce qu'on voulait faire c'est pas ce qu'on voulait faire la saline royale et cet endroit ultra classe qui nous permettait de loger des gens de loger une vingtaine de personnes donc on a déjà ce côté la résidence on va habiter 15-20 autors au cuisse pendant une semaine si on n'a pas l'endroit pour éberger des gens ça marche pas on aurait pu faire un truc en ville demander aux copains copines des bergers chacun a question etc mais avoir l'opportunité d'utiliser la saline royale d'Arcestlan qui est cet endroit où il y a la campagne qui prend une pause où il n'y a rien d'autre à faire en gros que de rester dans la saline c'était un truc c'était une aubaine incroyable donc on a la chance de loger des gens c'est déjà la question le coût déjà est en tout fait ça on n'a pas à payer l'hébergement ou à demander du collage etc on a ces chambres des chambres plutôt cossues dans mon souvenir plutôt chouettes plutôt agréables à habiter ben voilà on commence à estimer un peu le coût de tout ça et en fait Lionel qui est un sorcier des montages financiers trouve le moyen de convaincre l'équipe de la saline Royal Artestlan que pour visiter la saline c'est payant donc on va demander une part de ces entrées pendant le week-end pour financer un petit bout du budget ça ça représente des copinettes on est deux ou trois à avoir une petite expérience de l'activité associative plus ou moins subventionnée mais à petite échelle donc on met les titres là dans les gants et puis on va voir les gens qu'on a l'habitude de voir on va voir les gens qu'on a l'habitude de croiser pour leur dire on a besoin de 200 balles pour faire venir un groupe qui est de passage parler seul de la France qu'on aimerait faire jouer ce soir-là est-ce que vous pouvez nous aider sauf que là on va aller voir les trois et puis on leur explique on a réfléchi à un truc qui nous semble possiblement donner une manière d'envisager la création en bande-éthinée quelle qu'elle n'a jamais été envisagée quel au-même pourrait le faire en France comptée on a pensé à la saline royale il se trouve que voilà et en fait nous on y croit on essaie de montrer qu'on y croit parce qu'on y croit vraiment alors ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre des institutionnels sauf qu'on a une chance c'est qu'en France comptée la culture elle est subventionnée principalement par la VRAC qui est l'un des derniers revinés à Cahias qui est encore à peu près en état d'écouter un tissu associatif quand les personnes dans les bureaux sont des personnes compétentes et bien attentionnées ce qui est loin c'est le cas où on connaît des personnes placées on connaît la bureaucratie culturelle et l'état du monde institutionnel français et des décisionnaires financés est en fait une catastrophe on a de la chance nous en France on a quelqu'un à la VRAC qui comprend tout ça qui nous fait confiance qui nous a déjà vu opérer sur des sites à droite à gauche qui s'avère être une cliente de la lutte d'arrivée où j'ai bossé pendant des années et à qui je donnais des bouquins donc c'est quelqu'un qui comprend c'est quelqu'un qui a le flair pour se dire non mais s'il faut mettre des sous dans un truc on fait trois coups par an on maintient cette année ça va être ça on va donner un peu moins aux peintres du dimanche qui font leur petit salon dans la MJC de Tellblend alors qu'on a on a déshabillé ces gens-là une année et c'est un peu dédolant mais c'est un peu comme ça que fonctionnent les enveloppes et de fil en aiguille on arrive à peu près à avoir un truc il faut former ces choses en contexte on est en 2009 depuis il y a des choses qui ont changé en 2009 moi je travaille en librairie si je voulais inviter un auteur sur un week-end pour venir parler de son livre je payais son billet de train je payais sa nuit de tête je payais à bouffer je m'arrangeais avec son éditeur mais et c'est encore quelque chose qui malheureusement peut prévaloir ici ou là la question de la rémunération de l'auteur ou de l'auteur ne se posait pas ce fameux truc de est-ce qu'on a obligé de payer des gens ben non ils font du service après avant de leur bouquin ben non déjà on est des frais c'est déjà pas mal parce que là à l'époque on n'est pas super à l'aise avec ça alors on se dit on va demander à ces gens de venir une semaine ça veut dire que pendant une semaine ces gens-là ne vont pas bosser ils ne vont pas bosser sur ce qui leur permet de gonfler et en même temps on ne peut pas leur donner tellement de sous c'est gonflé quand même c'est un peu gonflé donc on se dit que la moindre des choses c'est de leur faire un accueil qui défonce pour que les gens soient contents d'être là donc oui il y avait des tomes à bière et vous avez écrassé un paquet de fûts de manière inconsidérée mais ça en valait la peine parce que ça je pense qu'on a pas mal d'idées de ces choses mais voilà on voulait que les gens soient bien accueillis soient bien logés qu'ils vont bien etc donc le plus gros du budget c'est finalement là-dessus après on veut avoir ces petites modalités fabrication d'images de reproductibilité qui nous tient à coeur donc on va chercher des copains c'est les graphes c'est du bout de ficelle c'est Nono qui vient le bion qui prend un petit bifeton qui se rembourse des frais mais qui fait pas de bénéfice sur le truc c'est que des gens qui se disent non mais c'est une aventure qui est marrante j'ai envie d'essayer il a une vision du fait qu'il va travailler du matin au soir avec 20 personnes et qu'il ne dormira plus pendant une semaine le sait-il avant de dire ouais ouais je viens à l'oeil je crois qu'aucun d'entre nous ne savait véritablement je me souviens les 2-3 premières nuits mais moi j'ai dormi je dormais 2 heures par nuit quelque chose comme ça comme tout le monde quasiment mais les gens arrivent on bouffe ensemble au moins un coup t'es un salut moi je ne connais pas les auteurs qui se connaissent se retrouvent mais vont vite voir aussi les autres et en fait le soir ça dessinait le soir de l'arrivée des gens tous n'étaient pas encore arrivés on allait chercher des gens à la gare on les ramenait à la saline ils arrivaient avec leur petit sac à dos ils arrivaient dans une salle on était dimanche il était 23h30 et il y avait 5-2-0 qui étaient en train de rigoler en train de dessiner déjà des trucs en train de connaître des bouts de papier au mur ça commençait déjà donc voilà et voilà je pense j'espère je crois que parce qu'on vous a prouvé et qu'on allait bien enfin on essayait de vous prouver qu'on allait bien s'occuper de vous je pense que ça ça a libéré aussi quelque chose c'est-à-dire ouais c'est pas un triangle dégueulasse ou un plat dégougelé comme il y en a sur des salons de la BD de la BD qu'on a tous les week-ends et c'est quelque chose d'un peu plus voilà vous montrez qu'il y avait des gens qui avaient la considération de ces auteurs réoprices issus d'un sérail qui ne pouvaient donner l'impression que personne n'avait rien à foutre d'eux je crois que ça c'était aussi un mal d'enclos de dormir dans un endroit comme ça il ne rappelait pas des fois oui ça et la mise à disposition sans limite sans restriction de matériel pour travailler c'est-à-dire le fait de pouvoir faire de la sériographie toute la sainte journée de la gravure de tirer sans qu'il soit jamais question d'autre chose une vraie disponibilité de ça cette force matérielle ça compte beaucoup et puis avec les compétences qui vont avec à mon avis ça a été très stimulant aussi c'est-à-dire c'est rare d'avoir l'occasion d'être dans un espace où la première idée qu'on a à la con en disant si on en faisait une sériographie on se dit ouais allons-y en général on ne va pas faire ça la sériographie c'est trop de mise en oeuvre c'est chiant on ne va pas faire ça et là dès que quelque chose naît il y a une immédiate possibilité de lui faire prendre forme et de le mener jusqu'à son terme et cette chose-là mener jusqu'à son terme des idées dont on peut se demander pendant un petit instant est-ce que ça vaut vraiment la peine c'est précieux parce que des idées apparemment juste moyennes mais dont on ne sait que une fois qu'elle est menée à son terme si ça valait le coup ou pas on en a 200 par jour et on ne les mène pas et là pendant une semaine on ne fait que ça tout le monde fait ça on regardera des objets tout à l'heure on regardera ensemble des productions il y a des moments où on voit bien que chacun produit c'est 5 séries graphies ou 5 gravures par jour enfin c'est très impressionnant je regardais les gravures l'année tu sais où la gravure a commencé à débouler et c'est n'importe quoi enfin j'ai une pile c'est quoi le tapis c'est mes murs c'est très impressionnant donc ça a compté beaucoup cette disponibilité technique mais ça on l'a compris parce que vous étiez plusieurs alors vraiment vous emparer de la proposition ça c'était très satisfaisant pour nous parce qu'on essayait on essayait de mettre sur la table un maximum d'options sur lesquelles chacun et chacune pouvaient se précipiter et voilà mais ce qu'on n'imaginait pas c'était à quel point il allait avoir un vrai engouement surtout moi je me souviens de sur la troisième édition enfin en cas alors putain mais des gens qui ont une pratique aussi qui ont une pratique qui leur semble être identifiée c'est à dire moi je travaille à la plume comme ça depuis toujours etc qui se mettent à discuter avec leur voisin de table ou leur voisine de table à échanger des outils une approche tiens comment tu fais ah ouais mais ça louait une galère ah bah non parce que regarde ça me permet de faire ça etc et subitement on voit quelqu'un dont on connait le travail à la plume depuis toujours qui travaille enfin voilà c'était assez c'était assez il y avait tellement de choses qui ont été bousculées pendant cette semaine là pour tout le monde que je ne saurais même pas par où commencer c'est juste à une liste des choses qui me semblaient être incroyables en termes de on pose tout et on essaie et je trouve que c'était 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 vachement satisfaisant pour nous aussi parce qu'on disait bon bah ça marche en fait et c'est là où voilà la petite idée que j'avais eue il y a longtemps c'est de dire mais ces gens-là frustrés et blasés de ne faire que se croiser sur des salons c'est-à-dire qu'on se prenne deux heures un jour pour dessiner ensemble plutôt que de dessiner sur la table sur la nappe de repas à la con non voilà c'est provoquer c'est une parenthèse spatio-temporelle ça en valait la peine je crois alors Quentin demande à quel point vous pensez que le contexte du lieu en lui-même a pu jouer en faveur de la sauce qui prend alors à titre personnel je peux répondre après Julien on dira ce qu'il veut mais pour les artistes eux-mêmes ce lieu a été extrêmement stimulant d'abord parce qu'il en angoissait une bonne partie d'entre nous et pour les autres il les fascinait complètement ce qui fait qu'au moins dans la première résidence mais aussi un peu dans les suivantes les bâtiments sont énormément apparus sur les planchers dans les dessins beaucoup rêvaient de certaines figures qui hantent la saline et ça a un impact surtout temporel c'est à dire qu'un espace ça produit des corporealités et des durées elles sont soumises l'une à l'autre à la géographie et cet espace il faut du temps pour aller d'un endroit à un autre et ça compte on passait tout en travaillant assidûment du matin à soir pas mal de temps à traverser cet espace et cet immense jardin démesuré et on était toujours dans le constat de cette étrange série de colonnes à tambours alternés carrés et circulaires de sections et oui ça compte beaucoup ça a une espèce de violence impressive sur les fantasmes de chacun et en plus le lieu est tellement bizarre qu'au bout de 3-4 jours il rend tout le monde un peu dingue et je crois qu'au bout de 3-4 jours on était tous assez devenus dingues quand même il y avait une espèce de doux délire qui traversait l'atmosphère il n'y avait plus grand chose de très raisonnable au dernier jour voilà donc oui ça compte vas-y Julien ouais mais ça compte alors c'est une super bonne question encore ça parce qu'effectivement ça compte énormément nous quand on fait la première édition de Pierre Faisiseau on ne sait pas on ne sait pas comment faire d'autres déjà comment on fait donc cette édition c'est censé se suffire dans sa construction ce qu'on ne savait pas c'est qu'on allait s'amener à faire Pierre Faisiseau ailleurs à l'emmener dans d'autres endroits et dans d'autres pays la sauce a toujours pris l'émulation a toujours vu vieux je crois que les auteurs et les auprises se sont toujours retrouvés dans cet espace qu'on leur proposait à différents degrés avec certaines variables mais voilà ça a typo fonctionné pour moi globalement ça a toujours fonctionné maintenant on n'a jamais eu une telle présence et un tel impact sensible enfin vraiment de manière de manière persistante c'est à dire que comme le disait Laurent la saline elle s'indique de force par son gigantisme c'est à dire que évoluer dans ses murs 24 heures sur 24 pendant 2-3 jours déjà il faut qu'on ait coupé du monde on est en dehors la civilisation un village il y a une boulangerie un resto un kebab il n'y a rien les gens on ne les voit pas trop et la saline est derrière un énorme mur c'est à dire que quand on est dans l'ensemble de cette saline on y entre le dimanche soir on en sortait pour aller déjeuner maintenant mais c'est très c'est massif il faut aller visiter cet endroit qui est magnifique incroyable il y a un exemple de patrimoine architectural dingue et je pense en francheté il y a une sortie à faire c'est probablement pour aller voir la saline d'Arquestan qui est un endroit unique mais effectivement elle a marqué les auteurs les autres qui ne connaissaient pas l'endroit et elle se retrouve dans certains des exercices lancés par les uns les autres le lieu revêt un rôle qu'on ne lui aurait pas accordé autrement que d'un point de vue décoratif et que c'est tout non non la saline elle est là elle est présente et elle devient un élément incontournable mais comme je le dis à la fin de la semaine on fait des restos dans la saline la nuit on est au mois de septembre mois d'octobre il y a une espèce de brume on est tous dingues on voit des choses il y a des apparitions on dessine des trucs non non c'est un truc très c'est une expérience c'est vraiment une notons quand même que pour rajouter de l'étrangité à l'étrangité la première année l'équipe a eu l'idée absolument saugrenue et renversante de nous faire sortir en pleine nuit pour aller écouter le brame du cerf et là je peux vous dire que quand même en cas d'effet parce qu'il l'effet sur nos petites cervelles ce soir là le fait de se retrouver avec relotté un petit peu avec un type qui nous racontait avec passion tout l'intérêt de traquer le brame du cerf dans une nuit où on n'entendait quand même pas grand chose je ne vous le cache pas mais ça a eu pas mal d'effet aussi sur les planches qui suivirent le brame du cerf est également présent chez Aurélie chez moi chez Benoît il y avait beaucoup de ça vous avez rajouté ça a disparu par la suite l'écoute du brame du cerf c'est dommage c'était un grand moment et je suis trouvé c'était très bizarre c'était une proposition de Lionel qui travaillait à la saline qui connaissait tout l'écosystème culturel et touristique des environs et il y avait ce qui nous j'ai vu le prénom qui était donc un guide à l'arcresse je crois quelque chose comme ça qui nous a dit allez on va au milieu de la forêt de Chaux qui est une rouge forêt qui juxte l'arcresse et en pleine nuit en pleine nuit on sort des voitures on éteint les spars on est au coeur de la forêt francompoise de Rathiel et on attend désespérément entendre le brame du cerf parce que c'est le moment où il brame sauf que ce soir là le cerf a l'air d'avoir autre chose à foutre que le bramé et en fait on n'entend pas de fort en janvier en boulelève j'ai eu l'occasion de passer un moment avec David Prudhomme qui faisait partie de l'Afrique et je me souviens l'un des moments marquants moi j'étais dans le noir et j'étais pris une envie de pisser mais on voyait rien je ne sais pas si tu te souviens c'était le noir total en pleine forêt donc c'est une anecdote qui n'est vraiment pas intéressante par rapport à comment on parle je m'écarte un petit peu des gens je m'écarte je m'encontre un peu dans la forêt je fais mon affaire je fais mon petit pipi et au moment où j'ai fini faire mon petit pipi je vois une oncle qui est en face de moi qui sent qui bouge et en fait David Prudhomme était à 2 mètres debout en train de pisser on est sortis tous les deux sans savoir si finalement on s'était observé en train de pisser ou si comme je l'espérais il était comme moi il ne voyait rien et en fait je l'ai vu en janvier je me souviens très précisément avoir pissé à côté au milieu de la nuit et avoir réalisé après avoir pissé que j'étais à côté de quelqu'un c'était assez et enfin bref c'était très bizarre c'était délicieusement bizarre voilà non non c'était très bizarre parce que voilà chaque événement marquant cette semaine qui était coincé derrière ses murs et ses prétextes à libérer quelque chose je crois il y avait vraiment un truc on sentait la soupape qui décrochait à un moment donné et qui évacuait les tensions les attentes les appréhensions et ça reprenait la forme effectivement après sur des pages et des pages de Bram Dusserre de ces grands murs de la saline tout ça c'était assez c'était assez alors on arrive on arrive à ce PSC1 un peu zarbi et comme c'est le premier c'est celui pour lequel tu as pu éprouver le plus intensément la on va dire la réalisation comme réalisation d'un seul coup il y a un truc dont vous croisez depuis longtemps notre ami tu as une vision particulière en tout cas un désir particulier dans cette vision d'assemblée des corps au travail avec lesquels tu entretiens jusque là des relations essentiellement de lecture ou en tout cas assez distantes tu n'imagines pas ce que ça peut donner de les voir d'un seul coup se manifester dans le côté assez ordinaire du boulot d'auteur de bande dessinée qui n'est quand même pas non plus très passionnant c'est pas non plus la chose la plus spectaculaire du monde et là ça se passe tout le monde est là ça m'intéresse de comprendre comment tu perçois comment tu décrirais aujourd'hui l'écart entre tout ce que tu pouvais quand même tenter d'en imaginer et ce qui arrive finalement comment tu comprends comment tu observes comment tu te dis tu te formules la chose qui est en train d'arriver sous la forme qu'elle prend ce PFC1 en fait je suis avec le reste de l'équipe on est tous d'accord vous savez que dès le premier soir voir quelques-uns de nos invités qui viennent d'arriver et qui se jettent déjà corps et âme dans des petits exercices de chauffe de rencontres de cadavres qui n'ont pas vraiment de forme qui n'ont pas vraiment de nuit qui n'ont pas vraiment de truc mais il y a déjà le processus qui s'installe c'est chouette il y en a déjà un ou deux qui sont là et qui s'emparent de cette chose et le lendemain matin moi je me lève assez tôt on est plusieurs à se réveiller assez tôt j'arrive dans la salle de travail parce qu'il y avait une espèce de salle où tout le monde se retrouvait avec les tables avec le matériel et quasiment tout le monde était là et dessinait quoi c'est à dire que ce truc où je me disais bon tout le monde s'est couché tard tout le monde est arrivé ça va être un peu compliqué le premier jour on va leur présenter un peu le truc etc et je me rends compte qu'en fait on a interrompu un peu cru qu'on a fait une petite présentation bonjour on l'avait fait la veille et le lendemain on l'a fait officiellement cru en fait c'était un peu pour le core-up parce que finalement en toute autonomie chacun chacune d'entre vous s'était déjà emparé avec serveur j'ai envie de dire de ce truc là de cas aujourd'hui on est ensemble enfin on est plusieurs et 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 je crois que l'émulation on a eu la chance elle a pris elle a pris elle a pris ouais instantanément mais parce que parce que je pense qu'on a invité des gens qui étaient qui étaient je sais pas je il y a un truc c'est un peu nul mais ça fait des années que j'insiste à ça et c'est toujours assez pour ne rien le cacher je crois que c'est mon moment préféré en fait après après plusieurs années à venir des résidences collectives avoir un peu le désarroi dans le regard des gens qui arrivent qui posent leur petit sac qui se présentent les uns aux autres qui n'ont aucune idée de ce qui les attend est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait te manger il y a trop d'inconnu et puis de voir en voir un s'assoir sortir un truc et dire moi j'ai pensé à ça dans le train ou ah bah oui ça me rappelle un truc que j'ai fait boum 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 et en fait l'engouement arrive l'enthousiasme arrive et tout ça se met en branche tout seul en fait parce qu'en fait quand on demande à des gens pour qui la pratique pour qui l'acte créatif c'est une pratique quotidienne c'est un truc qui les anime de manière permanente j'allais dire c'est pas comme lorsqu'on propose à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire là c'est on va vous chercher sur votre terrain sauf que votre terrain on s'aborde c'est-à-dire qu'au lieu de jouer sur surface plane on anime plein de boss et il y a autant de boss qu'il y a d'individus mais l'interaction avec tout ce petit monde elle est incroyable à vous voir et donc du coup moi je prépare pendant des semaines et des semaines je me casse la tête je me dis je vais trouver des exercices il y a toute la double à peau je vais l'adapter et puis il y a un machin qui a fait ça j'essaie d'imager ça a coupé ou ça n'a pas coupé ? alors c'est bizarre tu as disparu réapparu donc là le son rentre vas-y dis des trucs je dis des trucs c'est bon tout va bien tout va bien ça a duré une nano seconde voilà ça va donc oui c'était vraiment court non voilà donc voilà moi je m'étais pris la tête j'avais imaginé des choses j'avais parlé j'étais allé voir les gens du Bafo les menus des Nécroa en me disant qu'est-ce qu'on peut se bouclier et en fait j'avais pas besoin de me casser la tête je crois que c'est ça parce qu'en fait j'avais oublié quand j'ai appelé à des gens finalement tout tombait sous le sens je savais pourquoi j'avais imaginé que ces gens-là pouvaient faire l'affaire parce qu'évidemment ils pouvaient faire l'affaire parce qu'en fait il y a la première seconde il y a avec toi pour y croire je crois pas moi parce que les enfin ouais je sais pas il y a un autre truc qui apparaît à ce moment-là c'est que certes il y a les auteurs et les autrices mais il y a l'équipe qui est super chouette qui est très disponible et qui est très généreuse et très présente et assez joyeuse aussi il y a les stagiaires qui sont des étudiants étudiantes en art du coin certains vont carrément compter beaucoup comme Marie Florentine je crois qu'Auriane était aussi parmi les stagiaires au départ donc certains c'est dingue il y a des gens qui viennent d'horizon on pourrait dire ils sont des débutants dans la vie artistique ils sont à notre service mais évidemment on s'en satisfait pas très rapidement puisqu'ils sont là et qu'ils dessinent mais hors de question de hiérarchiser les travaux donc ils sont vite impliqués dans les travaux collectifs ils vont plus devenir nos collaborateurs que des arpèdes ça aurait aucun sens je me souviens de la joie de découvrir le travail de Marie Florent avec Benoît et de dire on va faire des trucs et il y a ça donc j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour que ces gens-là soient là les stagiaires comment tu les rencontres comment tu les choisis pourquoi ils sont là ou est-ce que c'est juste hasardeux et un aspect qui est lié aussi à la forte présence des stagiaires c'est l'absence totale de hiérarchie de confirmation artistique par les oeuvres t'as fait un choix qui est rare et qui est hyper précieux dans ce truc c'est que t'as des gens qui ont dû branler deux fanzines photocopiées et d'autres qui ont déjà une dizaine d'albums et c'est extrêmement important de voir que à cet endroit-là pour personne ces questions n'ont la moindre sorte d'importance mais c'est pas quelque chose d'évident c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer évident avant d'en faire l'expérience que ces notions évidemment sont solubles instantanément dans la cohabitation le travail donc ça m'intéresse de voir tes relations à ça à la fois l'arrivée des stagiaires la gestion de ça de leur importance dans cette histoire je sais pas si elle est toujours vraie dans l'EPFC suivant mais elle l'a été beaucoup dans ceux auxquels j'ai participé j'ai dû faire les trois à Arquetssonant c'est ça et puis un qui n'est pas tout à fait Pierre Feuille une autre session de travail collectif à Saint-Claude à la fraternelle et c'était important alors à Saint-Claude il n'y avait pas de stagiaire mais c'est normal on était dans un cadre un peu particulier donc il y a eu c'est un vrai lieu de travail avec l'équipe de Sandra et la sérigraphie locale c'est tout à fait autre chose enfin c'est une équipe autonome avec sa façon de fonctionner mais dans les trois PFC à Arquetssonant c'était présent c'est resté présent dans tous les PFC l'existant d'un groupe de stagiaires ouais avec des modalités systématiquement différentes sur les PFC à la Saline on avait un petit partenariat avec l'école des beaux-arts de Donanton l'idée c'était leur dire nous on va avoir des on va avoir des heures d'artistes sous la main pendant une semaine est-ce qu'il y a parmi nos étudiants dans cette section des baumes qui ont envie d'aller passer deux trois jours avec des voilà avec nous dans la Saline on fréquentait pendant deux trois jours se rapprocher du quotidien d'un monteur ou d'une autre des bandes dessinées et 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 voilà donc sur les premières années on a eu des étudiants des étudiantes qu'on connaissait pas forcément mais donc on avait eu écho qui pouvaient avoir un intérêt pour la chose des bandes dessinées et ce genre de choses Oriane c'est différent Oriane moi quand j'étais libéraire Oriane elle est le bon enfant à la base c'est une bisontille elle était jeune étudiante quand elle venait acheter des livres à la librairie et très vite on n'était pas faute mais on entendait bien et je voyais bien qu'elle avait une curiosité qu'elle avait un oeil et qu'elle partait toujours avec des bouquins assez assez chouette donc Oriane l'a su on parle d'Oriane l'a su qui fait des bouquins chez Arbicet aujourd'hui entre autres choses et qui s'occupe de la collection RVB aussi avec Amie avec Yannis qui est venu qu'à tombe donc je précise mais oui t'as raison et Oriane à l'époque elle a elle décide elle fait des trucs mais j'ai j'ai rien vu quoi c'est-à-dire que je sais pas de quoi voilà et un jour sur la boîte email alors ça c'était sur le c'est après le premier PFC on peut le premier et le deuxième ce sont un mail d'Oriane ouais salut voilà je m'appelle Oriane je suis étudiant machin je me demandais si vous connaissez des stagiaires donc je vous réponds vous commentez pas je fais bah non je prends pas des stagiaires les stagiaires ça me fait chier ça bouge j'aimerais avoir des sous pour payer des gens je préfère que les gens viennent en Donneville laisser les copains et non pas de stagiaires désolé voilà non mais j'insiste on se connaît un petit peu j'étais client dans ta vie de famille machin et tout je ne prendrai pas de place je viens dessiner dans un coin machin etc Oriane elle vient elle passe une semaine à donner la main à faire des trucs et en fait dans le cadre de ses études je crois que je ne suis pas de connerie peut-être que je ne connais elle devait faire un rapport de stage en tout cas elle vient je crois qu'elle me présente l'idée en me disant je vais documenter je vais tenir un journal de bord dessiné de votre résidence de dessinateur je me disais super pourquoi pas quoi à la fin de la résidence elle nous dit ce qu'elle fait et pendant on voit ce qu'elle fait ça tue moi je trouve ça super pertinent super bien joué super finaux donc je me dis il faut qu'on vous invite pour la troisième édition parce que ça peut venir de là aussi tu disais tout à l'heure il y a des gens installés il y a des gens dont le nom résonne et il y a des gens il y a des auteurs et l'esprit que personne ne connait mais moi j'ai lu en 200 villes et je crois dessiner une appétence pour des choses un peu finnantes comme celle qu'on dessine je crois de faire je me dis ça peut valoir le coup et je peux me casser la gueule aussi mais je me dis voilà je trouve ça aussi stimulant tout le monde c'est à dire que je vais prendre un exemple que j'adore placer parce que c'est quand même voilà par la suite on a eu l'occasion de faire carte aux solutions aux Etats-Unis et d'inviter on va parler peut-être un peu plus tard on a eu l'occasion d'inviter Charburn Charburn moi je me disais le mec c'est un politique qui n'a rien à prouver et qui va peut-être venir un petit peu en mode en mode ça va quoi enfin je viens mais voilà et en fait à la fin la résidence elle me va pour me dire il y avait des étudiants qui étaient là et en fait je vais leur piquer enfin il y a eu des échanges qui l'ont vachement nourri alors il y avait des mots qui étaient tétanidés parce qu'il avait Charburn qui était en train d'essayer à côté d'eux mais dans le même temps lui expliquait qu'en fait il s'est laissé infuser par la pratique de certains des jeunes auteurs qui l'ont apporté une espèce de fraîcheur et qui ont vraiment aéré sa pratique quoi et puis j'ai expliqué qu'en fait il a passé sa vie toute sa vie à dessiner dans la même pièce sur la même table à dessin avec les mêmes outils et de temps en temps à parler ou il s'est technique juste fait avec l'un ou l'autre et là c'est du coup il passe une semaine avec des mômes et en fait quand il rentre chez lui il change d'outil il change de format il t'emmène des trucs et enfin voilà ça confirme une chose que j'espérais c'est-à-dire que je pense que c'est chouette c'est que des gens qui ont plein de bouquins dans leur bibliographie etc mais en même temps c'est donner des limites moi si je vis un fanzine avec quelqu'un que je trouve exactant je vais avoir rendu ce qu'il aura fait d'autre bon bah de là ce qui m'empêche pas de me dire qu'il a un rôle à jouer le petit essicier qu'on essaie de mettre en place si avec un ou deux bouquins une ou deux histoires il y a des choses qui résonnent je fais lire aux copains aux copines de Shikomi qui me disaient ouais c'est bien ça qu'est-ce qu'il a fait d'autre et je dis bah rien c'est quelqu'un qui a 19 ans qui a fait incendie qui a fait 4 pages en bibliographie collective mais ça demande non et les autres me disent bah oui si tu veux bon bah voilà on y va et tout et voilà je crois que c'est cet équilibre qu'on a mis en place de manière de plus en plus appliée à chaque édition c'est-à-dire que sur la première édition on était timide sur la deuxième on a commencé à laisser infuser d'une manière un peu plus nouvelle et voilà et Marie-Forentine Geoffroy c'est la même chose elle était étudiante elle était étudiante au Beaux-Arts en stage pour la deuxième édition de Pierre Cossidoux à la sa ville et en fait quand on voyait ce qu'elle faisait on était tout d'accord pour dire qu'en fait elle a déjà elle a déjà pas de cru cette monnaie-là elle a un truc clair qu'elle peut proposer aux autres de la manière qu'elle laissera les autres nous proposer des choses et donc elle est passée de stagiaire sur la deuxième année à au plus en résidence avec sur la première année parce que parce que voilà en fait la découverte elle arrive tous les jours en fait il n'y a rien rien qui est vu rien n'est figé et c'est ça qui est assez chouette je trouve aussi c'est que ce petit monde de bande dessinée avec tous les bouquins tous les fonds toutes les publications qu'on voit passer il y a des surprises permanentes et c'est c'est un peu c'est un peu c'est un peu un peu facile de 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 je crois vraiment que c'est en en continuant de lire des tonnes de trucs qu'on et c'est là où on repart sur la conversation qu'on avait juste au début il y a des gens qui disent les mamis auteurs les mamis auteurs les mamis auteurs les mamis auteurs combien leur passe si ces gens-là leur apportent satisfaction et si idéalement ces gens-là renouvelent quelque chose dans leur pratique dans leur physique etc dans leur biographie mais je trouve que ça vaut tellement la peine de se pencher sur ce qui se passe il y a tellement de choses qui se passent et donc voilà les auteurs invités les autres invités c'est juste à peu près de tout ça c'est une université ultra large ultra riche alors dans les trucs où tu dis toi-même que le passage au public qui vient clôturer l'expérience de la Brontine de bande dessinée c'est juste un passage obligé pour justifier de la construction culturelle de ce moment dans cet endroit et de voir comment ça marche juste techniquement pour que le truc arrive à son terme pour satisfaire le mode de demande qui est fait avec les cadres institutionnels en général pourtant tu y injectes quelque chose dans lequel peut-être tu t'investis plus en tout cas tu trouves peut-être plus d'importance que ça existe c'est qu'il y a je ne sais pas si c'est dès le PF ça ne veut pas il y a des rencontres et des plateformes il y a des il y a des rencontres avec sur des questions théoriques ou des rencontres sur des questions journalistiques comment ça prend place pour toi à l'intérieur de PFC ces moments-là qui sont une espèce de conférence on va appeler ça comme ça oui en fait on a dès le début moi je quand je travaille dans la bibliographie en fait je faisais toujours en sorte que le temps octroyé quand on invitait des auteurs ou des outils le temps octroyé à la déduquette j'essayais toujours de faire en sorte qu'il soit très très court quitte à frustrer les gens mais aussi à expliquer aux gens à interroger les gens sur si vous venez voir un auteur est-ce que la chose la plus pertinente la plus constructive à faire c'est de passer 5 minutes en l'écartant des autres pour l'isoler pour qu'ils vous fassent un petit coup dans votre bouquin est-ce qu'on ne peut pas profiter de l'auteur ou de l'autrice ou de comment donc c'était déjà un truc et donc les copains et les copines se foutaient de la gueule en disant t'es vraiment un snob toi tu veux pas de dédicapes en fait je me suis dit mais oui c'est exactement ça qu'il faut faire c'est on va faire un événement public autour de la bande dessinée à l'issue de résidence mais on va on va on va assumer on va faire des méga snob et on va écrire en gros il n'y a pas de dédicapes après on va pas congérer après les gens qui viennent qui achètent un bouquin qui ont envie d'avoir des gratuits d'un notaire ou d'une notrice chacun fait ce qu'il veut mais on va pas mettre ça dans le programme il n'y aura pas de temps de dédicapes on va profiter la présence de ces auteurs de ces noticiens mais qui ne vont pas être on essaie d'ouvrir la bande dessinée sur autre chose on va pas la refermer sur cette espèce d'habitude et je dis ça sans enfin j'essaie de c'est pas la virulence déplacée je dis pas la médicale c'est de la merde moi je suis dédicapé du premier bouquin quand je vais faire un bouquin voilà mais quand on a la chance de réunir plein d'auteurs de prix et qu'on les a sous la main peut-être qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus bah voilà tenter au cœur là-dessus tout le monde me suit dans l'asso tout le monde est chaud tout le monde dit bah ouais c'est bien mais alors par contre on est pas à la hauteur donc ouais on organise des petits ateliers on organise des exercices il y a même des exercices qu'on soumet aux auteurs et aux prises pendant la semaine on prend les plus simples les plus rapides à mettre en place et on les propose au public à plusieurs reprises pendant le week-end des exercices qu'on va tous se retrouver autour des tables et pendant 30 minutes on va faire un cadre d'un écrit narratif avec le petit concret et le public ça lui permet oh mon dieu mon dieu je sais pas dessiner mais c'est pas grave regarde on va tenter un truc et on joue en fait avec le rapport au dessin avec le rapport avec la représentation et le plaisir qu'on peut avoir à stimuler les uns les autres pendant une demi-heure donc il n'y a pas d'enjeu si c'est à quoi c'est pas grave c'est une demi-heure et voilà donc on fait ces petits exercices là avec les interlocuces qui accèlent de jeu et puis bah ces gens là c'est des gens qui dans leur livre disent des choses et on le pratique et c'est tout un domaine inconnu pour la plupart des gens qui viennent donc qu'est-ce qu'on attend pour leur dire on va prendre un temps et on va discuter un petit peu donc si se trouve qu'on a des gens qu'on ait pris de position sur des choses qu'on ait des expériences sur leur rapport à la création à la bande de ciné on va les faire parler donc les rencontres elles sont les causeries elles sont j'allais dire elles sont obligatoires tu peux pas terminer une semaine de plaisir égoïste à être enfermé avec des auteurs coupés du monde et dire au public allez venez on vous ouvre les portes regardez ce qu'ils ont fait pendant la semaine sans dire attendez venez on va vous boucler pourquoi on les a choisis eux en les écoutant parler en plus de voir ce que vous faites vous vous rendez compte qu'en fait la bande de ciné ça peut être aussi ça que le langage de la bande de ciné il est riche de plein de choses qu'on ne connait pas tous et tous forcément mais que les quelques représentants représentantes qu'on a là sont des gens qui touchent derrière tout ça et peut-être ça vous touche dans l'oreille pour en finir avec cette espèce de vision mortifère que tout le monde a de la bande de ciné on a beau dire que la bande de ciné tout le monde en lit etc il y a eu un repris ces dernières années tu vois sur ces années là les premiers PFC et là je trouvais dans le paysage éditorial il y avait plein de choses plein de promesses éditeurs etc et il y a toujours plein de choses évidemment mais je trouve que la bande de ciné s'ouvrait sur des possibilités et en fait on est revenu avec le documentaire avec l'adaptation des biographies avec des toits c'est comme si tu vois j'essaie de ne pas faire le titre trop aigri parce que je vois bien qu'il y a des toits de bouquins pas venus qui sortent mais je trouve que les normes commerciales ont vite rattrapé la petite comme s'il y avait une parenthèse de créativité montrable et qu'en fait elle était assez vite à nouveau en ce milieu sous des succès commerciaux qui prennent à nouveau toute la place et qui ont un peu mis de côté j'ai du mal à formuler ce que j'ai dit je ne sais plus je ne dis plus de l'être en plus non non tu nous parles du retour mais presque fatidique des normativités en vérité le marché de ce point de vue a toujours fonctionné de cette façon on n'a pas tellement d'autre choix que d'accepter que les rares moments où il nous fout la paix on va respirer un peu mais c'est en attendant la brutalité de son retour et généralement le retour de la normativité elle se fait au dépend de la petite poignée de gens qui ont pu respirer un petit peu en l'attendant par tous les bouts c'est à dire qu'effectivement la nouvelle normativité donc celle qui est au service comme tu le dis en gros des grands sujets pour qu'une bande dessinée ait le droit d'exister aujourd'hui il faut qu'elle parle d'un fait social ou d'un fait historique ou d'une figure importante mais elle le fait désormais dans des cadres plastiques extrêmement atténués extrêmement pacifiés extrêmement attendris qui sont nés ou qui ont éclos dans les expérimentations de la décennie précédente en essayant juste finalement de transformer l'expérience un peu solitaire un peu âpre un peu déviante de quelques personnes en une série de signes fétiches satisfaisants qui ont montré qu'ils pouvaient percer un marché créer une nouvelle niche faire leur preuve et on est reparti pour un tour de normativité ça va durer un petit moment je pense que je suis passé dans une librairie petite bourgeoise typique il y a hier avec des amis on était dans le quartier de Rennes dans le quartier populaire dans le quartier essentiellement immigré et donc cette librairie bourgeoise blanche joue exactement le même rôle que la plupart des centres culturels c'est à dire l'éperon d'une gentilification odieuse mais soutenue par des personnes bienveillantes gentilles souriantes qui ne pensent pas faire le mal et qui ne comprennent pas pourquoi les habitants du quartier ne viennent pas chez eux bon c'est bizarre effectivement c'est une librairie où toutes les bonnes bandes dessinées aimables du moment sont là il n'en manque aucune c'est des choses qu'il faut avoir qu'il faut avoir lues on a dépassé l'époque où il n'y avait que Maus et Satrapi désormais c'est un immense panorama de la bienveillance sociale-démocrate en bande dessinée avec des grandes histoires importantes avec un aïs nid en bande dessinée avec une saloperie sans nom il y a toutes ces choses là on est en plein quartier rebeu il n'y a pas un seul livre en arabe tout est monstrueux de bêtises et de gentillesse à la fois c'est l'expansion de cette norme actuelle de laquelle il va bien falloir qu'on s'accommode en serrant les dents encore pendant quelques années il faut qu'on s'accoutume mais c'est comme ça on a vécu ça dans les années 80 avec la ligne Claire qui était ça qui était la construction d'une série de signes fétiches décoratifs dans le sens pour des bandes dessinées épouvantables mais qui venait de la décennie précédente du travail de gens qui avaient expérimenté des trucs je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en foute c'est pas grave on s'habitue c'est pas important vivant avec ça non c'est pas important parce que comme tu dis de toute façon c'est un mouvement un mouvement permanent et que rien ne faut l'intégrer ça c'est évident mais j'avoue avoir été surpris par la rapidité avec laquelle la norme avait repris le pas sur les possibilités et les promesses qu'on avait cru déceler en se disant tiens ça c'est presque acquis ça veut dire que ça ça va être un minimum et de ce minimum on va pouvoir peut-être développer d'autres choses en fait non toute autre chose a vite été éclatée au sol et voilà bon bref il peut résumer ça de façon très simple le marché n'a pas tellement d'autres choix pour fonctionner que de mettre à l'épreuve des signes qui garantissent une certaine valeur et la seule chose que le marché sache faire c'est de reproduire ces espèces d'unités de valeur à l'infini jusqu'à ce qu'elles ne valent plus rien parce que tout le monde en a tellement bouffé qu'on n'en peut plus il n'a aucune chance d'inventer quoi que ce soit puisque son mode de fonctionnant c'est d'interroger ce qui a fonctionné de le en gros de le le réduire à la portion la plus immédiatement utilisable et de tenter tout simplement de reproduire jusqu'à épuiser cette ressource bien sûr mais comme tu dis c'est la marche du monde il n'y a aucune espèce de surprise là-dedans non non c'est pas c'est pas très grave c'est très épuisant parce que parce qu'en vérité ce qu'on peut voir c'est que des choses merveilleuses éclosent et servent de matrice à des cochonneries et la vérité c'est que ces choses merveilleuses n'auront jamais été vraiment rencontrées entre temps elles seront devenues des cochonneries bien avant d'avoir été rencontrées c'est un peu l'effet Chris Ware quoi t'as un chip qu'on va tous chercher dans une librairie en 1995 à Paris parce qu'il y a que là qu'on va trouver au regard moderne des numéros en anglais de Hachmé Novelty et puis un jour un malentendu sur l'effet de niche il y a peut-être pour un grand éditeur moyen de se construire là avec ce truc là quelque chose qui pourrait marcher la vérité c'est pas plus que ça donc cet homme produit un livre qui fait un certain effet il est dans toutes les bibliothèques mais en vérité personne ne le lit vraiment par contre une chose est certaine c'est que pendant des années on va en bouffer du faux Chris Ware des copies ridicules ça va de l'affiche au gadget à l'objet au mug en passant par des bandes dessinées ridicules qui transforment en une série de tics maniaques l'invention d'un véritable génie et une fois que cette vague s'est fatiguée d'elle-même de toutes ces conneries Chris Ware lui pendant ce temps il continuait à bosser tout le monde trouve qu'en bas quand même il se répète alors qu'en vérité pas du tout ce mec se réinvente constamment il est toujours aussi brillant qu'auparavant mais bon on l'a assez vu en fait on l'a pas assez vu on a vu les copies minables qui se sont enviées sur les rayons des librairies et c'est ainsi et puis un autre souffrira à sa place en ce moment c'est Yokoyama serrons les dents voilà ça va arriver tant pis le dernier Yokoyama d'ailleurs est génial Plaza non il ne se répète pas ne croyez pas ça bref non il ne répète pas de quoi c'est plus bon foutons nous-en ouais 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 on était sur PFC1 on peut reparler de l'autre truc satellite à PFC1 parce que pour moi il fait question et je n'ai pas vu ce que c'était c'est à dire il y avait Rupestre c'est ça il y avait des gens qui étaient là sans être là qu'est-ce qui s'est passé exactement je ne les ai jamais vus en vérité il y avait deux ou trois auteurs qui faisaient leur truc dans un coin pendant PFC1 qui faisaient partie de PFC1 puisqu'ils sont crédités dans la présentation publique de cette chose ils sont dans un autre bâtiment on ne les voit pas dans le truc collectif c'est quoi cette chose là à ce moment là pourquoi c'est là pourquoi c'est si peu avec nous qu'est-ce qui se passe oui qu'est-ce qui se passe tu sais j'avais demandé c'est quoi ce truc quand je fais la liste des auteurs et des offices pour la première édition de PFC2 j'ai envie d'inviter Emmanuel Guybert que je connais un petit peu avec qui je m'entends bien et donc je connais le goût pour les expériences parce que l'univers se faisait varier et je me dis lui il a peut-être un truc à jouer là-dedans voilà de quelle manière j'en sais rien mais je lui en parle en fait j'ai réfléchi un peu il me dit ouais là je suis charrette on a des choses à terminer la proposition a l'air super la saline royale ça a l'air super tout a l'air super mais voilà et peu de temps après il me remet il me dit juste je pense à autre chose on est en train avec les copains de finir un chantier qu'on a démarré en allant visiter des grottes on a fouillé dans l'air pariétal et on a extirqué une moelle qui nous a nourris et qui a nourri la volonté de faire quelque chose autour du sujet et maintenant qu'on a tout dessiné chacun de notre côté on aimerait mettre en commun et dessiner aussi en commun autour de ce truc là et on se dit du coup ce serait super de venir à Pierre Fessineau mais pas forcément pour faire des exercices collectifs avec les autres pour faire des exercices collectifs entre nous en fait les types avaient besoin enfin besoin non ils avaient l'opportunité de profiter de la saline pour venir accoucher en quelque sorte de toute la partie collective de ce qui allait devenir rupestre donc leur livre qui témoigne de cette expérience là donc il y avait Troubes il y avait Troubes il y avait Emmanuel Guilbert il y avait Étienne Davodo il y avait Marc-Antoine Mathieu et il y avait Dali Prudhomme je crois que je crois il y en avait un qui n'était pas venu c'était rabatté voilà je crois que c'était et donc les autres étaient là et effectivement moi je me suis dit bon voilà on sort un peu du cadre de ce que je voulais faire mais en même temps ces auteurs sont des gens sont des individus un que j'aime bien j'avais mis qu'elles ont rencontré à droite à gauche et je me disais si certains d'entre eux je ne les aurais pas invités pour le projet PFC Emmanuel me les propose dans le cadre d'un projet différent c'est pas des gens qui vont intégrer le côté expérimental à proprement parler mais qui vont eux vivre l'impression de vivre leur côté expérimental à eux en toute bien toute honneur sans se mélanger outre mesure mais voilà et comme nous on a à la saline de la place pour ça on se dit on va avoir une pièce dans un espèce de petit bâtiment qui est leur responsable là côté de la maison du Huff où finalement ils sont venus faire leur popote voilà ils ont juste profité de l'espace-temps bande dessinée qu'on avait ouvert à l'intérieur de la saline pour venir profiter de ça et faire un truc donc voilà donc c'est effectivement en dehors de PFC ils sont prêtés au jeu pendant le week-end pendant les petites manifestations qu'il y a eu tous les petits ateliers de collaboration les choses comme ça ils étaient là ils ont fait de trois exercices en quatre et demi quand même malgré tout pendant la semaine deux trois choses que chacun peut faire de son côté de l'interaction immédiate avec les autres de la création collective basée sur des les uns des autres mais voilà c'est un espèce d'aparté qu'on a fait uniquement pour ses premières dix jours voilà ok alors donc ce PFC1 je crois qu'on a fait un peu le tour du PFC1 ça chève il y a la rencontre avec le public ça se passe comment le public reçoit ça est-ce que est-ce que c'est fructueux de ton point de vue à ce moment-là est-ce que tu tu prends déjà en mesure ce qui vient d'arriver l'importance que ça ou pas est-ce que d'ailleurs la rencontre avec le public est un bon instrument de mesure pour se rendre compte ou tu as déjà tu as déjà en tête l'idée que ça vaut le coup de continuer que c'est réussi bref ces deux jours qu'est-ce qu'ils a oui tu fais le trait d'union sur les trucs qui nous animent moi entre Lionel David moi et de l'assaut je suis celui qui est le plus distant des indices de satisfaction du public c'est-à-dire que le public soit content de ce qu'il fait le week-end ou pas j'espère que c'est le cas parce que c'est cassé la tête pour me proposer des choses mais si ça n'en part pas je m'en fiche un peu je ne suis plus libraire je ne suis plus là pour faire des petites actions publiques qui sont censées être attestionantes nous on arrive avec un objet est-ce que les gens s'en emparent ou pas on a tout le coup j'espère que c'est le cas alors il se trouve qu'on a des bons retours des gens qui sont venus qui sont quand même quelques centaines sur ces deux jours à être venus et à avoir profité des rencontres etc donc tout le monde a l'air de dire waouh ça peut être aussi ça la bande dessinée donc je me dis super on a gagné un coup mais le vrai un milieu de satisfaction pour moi il est dans la réussite je ne sais pas si c'est le nom mais il y a des montagnes il y a des montagnes il y a des montagnes de pages de feuilles de trucs de machins qui ont été dessinés bâtiés scotchés des scotchés assemblés il y a des montagnes il y a des tonnes de travaux qui ont été faits cette première semaine c'est vertigineux c'est incroyable c'est multiplié par 20 individus c'est incroyable je vois la masse de travail qui a été accompagnée je me dis c'est incroyable là-dedans il y a plein de pistes il y a plein de pistes avancées il y a plein d'essais etc qui sont géniales en elles-mêmes qui sont des bribes mais qui sont super chouettes dans le sens qu'on les explore vraiment la matière de bande dessinée de manière ultra vivante et de manière tellement vivante que et ça c'est ma grosse satisfaction c'est qu'en fait très vite tout le monde est sorti de la page de bande dessinée on ne parle pas numérique on parle vraiment de création sur les feuilles mais le format on le jette on envahit les murs on fait des bandes on fait des machins tu le sais ça a soi-même conduit des éléments qui s'étalaient de manière assez déraisonnable et voilà donc ça je vois la masse de trucs qui ont été fait et là-dedans il y a des versnades d'embryons de début de blib mais il y a aussi des choses qui sont complètement finalisées bouclées des trucs qui sont des mille parts et qui ont fait le tour qui sont les chercher de tout le monde sur des termes différents donc tout le monde s'en passe et parfois tout le monde s'en passe parfois seulement une portion des auteurs donc au niveau du résultat je suis super content et enfin la dernière chose c'est que tout le monde les auteurs les ont pris ils ont dit ça qu'elle s'amène tout le monde a l'air d'être assez d'accord pour dire waouh qu'elle s'amène donc moi qu'est-ce que tu crois je suis le type le plus heureux du monde à ce moment-là mais le week-end enfin les auteurs qui suivent la fin du premier PFC j'ai un moment de satisfaction j'ai un gros problème avec la notion de fierté par contre je suis très 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 amateur de celle de la satisfaction ressentir tu vois être vraiment content d'avoir fait ce qu'on a fait et c'est dit que ça valait le coup c'est chouette et dans ma vie je reconnais que ce moment-là est quand même dans le podium t'as 20 auteurs reprises que t'as invités certains que tu ne connais pas mais dont tu apprécies le boulot mais ils ont tout ça en commun d'avoir des propositions singulières des pratiques qui te parlent et qui entretiennent ton rapport exalté à la bande dessinée à la chose bande dessinée et ces gens-là te disent putain c'était génial c'est super merci moi je suis le roi du monde et avec les copains on joue la touche et on est content on a passé une semaine riche en l'ébullition l'ébullition qui est régnée pendant cette semaine elle était alors maintenant que j'en ai fini avec l'autosatisfaction il y a plein de bilans à tirer mais en tout cas on a plus d'envie c'est de remettre ça pour dire si ça a marché c'est ça à la fin même de celui-là vous avez plus ou moins décidé que vous allez tenter de remettre les couverts ouais je crois on espère qu'on pourra c'est surtout ça donc après c'est la part de Lionel c'est pas plus la magie d'institutionnel et qui travaille à la saline voilà elle sera convainc encore une fois etc et voilà donc on arrive à placer encore deux voilà donc le premier PC c'est 2009 en 2010 et en 2011 on prend encore deux éditions dans cet endroit dans cette saline un peu plus de considération de la part de partenaires institutionnels elle est due à quoi cette considération là parce que certains sont venus pendant l'institution publique de la première édition et ont été enchantés de ce qu'ils ont découvert ils ont assisté à des rencontres avec des gens qui faisaient pas des blagues de bonniquet avec des sortes de type avec des gros nez ou tout comme ça ils ont pas vu ça ils ont vu tout un temps la bande dessinée qu'ils connaissaient pas et ils ont vu que c'est un secteur de la création de la création qui s'ignorait simplement et c'est des représentants de la culture ils sentent un petit peu genre merde on était à la bouche sur ce truc là à la bande dessinée ça peut être aussi ça moi tout bonnet je me dis génial on aura au moins réussi ça un petit peu aussi donc ces gens là ils comprennent un peu plus le truc ouais c'est génial si t'es pas parvenu juste avec ça à donner un peu de considération à notre travail bon au centre bois qu'est-ce que vous allez pas refaire qu'est-ce que dans la perspective du 2 du coup vous avez déjà en tête qui vous semblerait raté dans toutes ces sommes de choses réussies est-ce qu'il y a des trucs qui vous semblent foireux à ce moment là des choses qui marchent moins bien des choses qui vous semblent dispensables des trucs que vous voulez pas reconduire ou que vous voulez faire autrement en fait on se dit qu'il faut qu'on fasse davantage confiance aux auteurs et aux offices qu'on invite pour proposer des choses eux-mêmes elles-mêmes et je sais pas si tu t'en souviens on organise même un petit moment de rencontre à Besançon oui avec Benoît avec Ibn El-Ramil c'est ça avec Mathieu Benoît avec toi je crois que c'est ça les trois aériens salut William passe une bonne nuit t'as William qui dit en ce qui me concerne PFC reste un moment inoubliable voilà notre William William et ta présence était difficile de faire ce moment donc je suis très content que toi réciproque dis-nous William bonne nuit à bientôt William je t'embrasse fort donc oui qu'est-ce que vous allez faire plus confiance aux auteurs pour ce qui serait de la production en fait des moments enfin des conditions de réalisation même des trucs des conditions d'apparition des exercices des choses comme ça on va moins se reposer sur l'Ubapo qui était pour moi un faisceau de possibilités qui n'a pas forcément été le plus suivi et en fait pour pas de bonne raison c'est-à-dire que les gens de l'Ubapo ils se trouvaient autour de choses qu'ils avaient en commun les gens qu'on avait invités n'avaient pas ces choses-là forcément en commun donc la sauce Ubatienne à proprement parler n'avait pas forcément pris même si la plupart des exercices jouaient avec la notion de contrainte et à ce qui trouvaient être attachés d'une manière ou d'une autre à ce que l'Ubapo aurait pu envisager mais voilà donc on essaie de creuser ça après en vérité c'est que ouais on essaie de peaufiner on essaie de peaufiner un truc le truc quoi mais il nous semble qu'on est une recette qui tient à peu près la route mais de toute façon enfin elle tient en deux mots on a vu des gens qui ont du talent et de l'énergie et de l'envie et on leur propose de venir passer une semaine bah voilà après qu'est-ce que tu veux dire à ça en réalité c'est nous on dit rien du tout nous on ouvre la porte on allume le chauffage on met une pompe à bière et on dit est-ce que vous avez besoin d'aller acheter des stylos ou est-ce que ça va et c'est tout en fait enfin le truc il tient le projet PFC c'est une blague en fait il n'y a rien c'est juste on réunit les gens on leur laisse on leur ouvre cet espace-temps et puis on s'assoit et puis s'ils lèvent le bras pour dire il fait froid bah on va vous laisser le chauffage vous mettez le chauffage voilà donc non non on a l'impression que la deuxième émission elle roule un peu plus naturellement et on prend des on prend des marques aussi c'est-à-dire que sur les week-ends de réception publique voilà il y a une constante il y a Xavier Dubert qui à l'époque est un type avec qui j'échange vachement c'est du site du neuf qui est quand même un site de référence pour beaucoup en termes d'approche de cette fameuse bande dessinée de cette offre bande dessinée donc on ne parle pas trop et qui n'est pas trop en pile à la SNAC bon bah voilà Xavier il a mis du neuf il a une super énergie il a une approche chouette voilà il y a Nicolas Verstappen qui est un copain de Bruxelles qui a eu aussi une vision de la bande dessinée qui s'y colle avec ce que moi j'y vois on est quelques-uns à se retrouver à se dire voilà 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 sur le week-end peut-être qu'on peut confiner ça ça mais c'est il n'y a rien du tout le truc il est là le rôle du projet comme je le disais qui est en revue après donc on se dit aussi il faut qu'on fasse attention à l'équation de l'expérience sociale parce que PFC c'est une expérience sociale aussi et je pense que je ne suis pas d'accord pour le reconnaître il y a un truc quand même de particulier d'inviter des gens qui ne connaissent pas forcément et leur dire vous allez passer 7 jours les uns sur les autres dans la même pièce à manger ensemble à déjeuner ensemble à imaginer les choses ensemble à dire des communitaires le soir ensemble il faut trouver le bon équilibre entre les gens qui arrivent avec une forte personnalité les gens plus effacés et se trouver ce système d'alchimie qui est celle de la vie c'est-à-dire sur quoi pour celle de collectif bon bah s'il y avait une recette ça se ferait depuis le temps malheureusement il n'y en a pas donc on croise les doigts on avance on fait tout pour venir les bonnes conditions et puis et puis on attend donc voilà il y a des vraies amitiés qui sont là pour ma part je dois à PFC des grandes profondes solides et longues amitiés mon amitié avec Benoît elle vient de là mon amitié avec Bernard aussi enfin Blaise Bolex elle vient vraiment de là c'est des rencontres très riches les rencontres avec les Suisses sont importantes aussi pour moi la rencontre avec Juyon qui a même abouti un bouquin à deux c'est PFC donc c'est intense quand même ça crée des choses qui excèdent très largement le cadre d'une rencontre et je pense ne pas du tout être le seul à avoir tissé là des amitiés durables et fait croire et puis il y a la tienne même si on se voit pas beaucoup j'ai pour toi réellement de l'amitié et voilà ça compte quand même je pense que dans l'option ça marche au fait de la même manière moi je voilà c'est des évidemment c'est pas mal de gens nous disent ça mais il y a des coupes qui sont créées oui c'est vrai il y a des choses je crois que c'est un moment c'est un moment c'est un moment qui n'est pas anodin pour une poignée de gens plus petite mais c'est plus qu'à compter fortement pour une poignée de gens c'est génial alors ce deuxième BFC puisqu'on est passé par la minute d'émotion nécessaire il fallait en passer par là on ne pouvait pas mettre un petit bout de sucre à un moment de ce live ça aurait été dommage ça n'aurait pas rendu un compte juste de ce qu'était Pierre-Poix-Ciseau ou de ce qu'est Pierre-Poix-Ciseau on aborde le deuxième le deuxième on aborde le deuxième on sait déjà que sur le week-end on veut faire les mêmes choses c'est-à-dire quelques expositions de ce qui s'est fait pendant la semaine et puis d'autres choses on fait 2-3 projections aussi on va chercher des documentaires des films en rapport avec la bande dessinée qui peuvent sembler des choses que personne n'a vues et voilà on organise deux prochains comme ça il y a toujours des ateliers participatifs et je t'avoue que là je détruis le programme de l'édition de eux parce que qui était là qu'est-ce que je sais il y avait Benoît il y avait Baladie il y avait Bexbelec il y avait Benel Ramine il y avait Lélie Gome il y avait Terry Ekebon il y avait Gauthier il y avait Anouk Joukard non il y avait Marcel Huster oui c'est vrai plein de gens il y avait encore Menu il y avait encore Baladie il y avait les gens en commun André Assoubi qui était là déjà pour le premier il y avait Pierre Morel qui était là il y avait pas mal de gens voilà enfin voilà après j'avais du mal à dire autre chose que Robbenup c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a tout à peu près un déroulé similaire à la première édition avec ce que j'espérais c'est-à-dire personne arrive en disant je l'ai fait une fois je les aide en fait non les gens qu'on gravite dont tu fais partie sont des gens qui nous avaient montré sur la première édition qui pouvaient être une auteure une auteure sociale en collectif une auteure en termes de composition artistique donc voilà et on s'est dit c'est bien d'avoir un socle ça peut rassurer celles et ceux pour qui c'est pas facile ce que je fais ça peut être aussi vachement intéressant de voir comment d'une année à l'autre certains vont préparer la chose et y apporter une couche supplémentaire qu'est-ce que j'attends de cette soucle-là maintenant que je le connais de quelle manière je l'aborde qu'est-ce que je peux bien souffler qu'est-ce que je peux en extirper ou en soucle-là qui n'avait pas marché ou voilà donc voilà on avance un peu plus t'es pas du tout angoissé à l'idée t'es pas angoissé à l'idée qu'un truc a si bien marché une première fois ce soit juste le kairos et que la deuxième ce soit une catastrophe c'est pas un truc qui te travaille à ce moment-là si complètement mais faut pas que ça soit l'enfrein parce que souvent on sait très bien que beaucoup de l'organisation collective repose sur une opportunité unique rare de la rencontre des bonnes personnes au bon moment et quand on mène une expérience comme celle-là jusqu'à son terme on est en droit de se dire ouais non mais c'est pas parce que ça a marché une fois que ça va marcher peut-être que c'est juste parce que c'était cela à ce moment-là cette deuxième édition est pas trop précédée de ce type dans quoi ça t'a pas travaillé outre t'as pas été tenté par exemple à un certain moment de composer ton choix justement selon la bonne vieille alchimie absurde du libéralisme on va dire bon je vais reprendre à peu près le même équilibre de même type d'auteur pour construire à peu près comment as-tu fonctionné à ce moment-là où est-ce que tu dis non je m'en fous je fais je m'en tiens pas compte j'ai pris un ou deux mini-risques que je n'aurais pas dû prendre parce que c'est des choses qui devaient être respectivement ou pas porter leurs fruits et on a desservi ce que je pouvais imaginer comme héritage de la réussite de la première édition je pense notamment à des projets qui sont apparus en cours de route de cette deuxième édition qui sont avérés être des trucs qui étaient rigolos à lancer comme une blague comme ça et qui sont devenus des chantiers concrets qui ont absorbé l'énergie et le temps de plusieurs auteurs pendant des heures et des heures et que je regrette parce que ça rapporte rien aux trucs mais comme on avait dit qu'on laissait les auteurs et les auteurs décider ce qu'ils allaient faire je me voyais mal arriver je préfère le mettre la classe pour dire bon Lisa Mandel ton projet de bande dessinée industrielle il est rigolo mais en fait tu es juste en train de réinventer le pire de la bande dessinée Lisa que fais-tu ? je sais pas on a eu une conversation pendant l'édition avec Lisa et après avec les auteurs etc je pense que c'était rigolo de ne pas comme une blague dix minutes en train d'une photocopier à l'arrache de manière marrante c'est devenu un projet qui allait passer tout le monde et ça je le revais parce que ça a vraiment pris beaucoup de temps c'est dans le 2 ça ? c'était dans le 2 ah d'accord c'était dans PC2 mais en même temps dans le 2 il y avait Bernard d'exbolef qui est arrivé avec un projet de viazette lui qui nous expliquait qu'il n'était pas complètement à l'aise avec les jeux collectifs etc mais il voulait bien venir surtout qu'il avait je lui avais dit voilà il y a Bernard c'est rigolo moi je l'invite en me disant voilà on fait ça on en a fait une année il me répond écoute June c'est très gentil mais ça ne m'intéresse pas moi le collectif socialement je suis un type j'ai un peu du mal je ne me sens pas à l'aise etc tu vois quel dommage alors j'en mets un peu une couche un peu le côté bienveillant mais un peu gourdeau il me dit non non net écoute n'insiste pas tu peux arrêter d'essayer de m'inviter je ne me viendrai pas merci il est poli mais il me dit qu'il y en a pas et je lui renvoie un dernier mail pour dire c'est notre ami Arnaud le céligraphe vient avec du nouveau matériel machin je sais tout ce que je sors comme truc il me dit ah quoi il y aura ma télécélégraphie je lui dis bah oui et on peut faire un peu quoi je dis bah tu peux faire ce que tu veux ça veut dire que si je reprends ce mail précédent je peux imaginer une idée qui amènerait des autres auteurs à collaborer autour d'un autre télégraphie je ferais ouais bien sûr Bernard bon bah alors je viens bon voilà c'était assez rigolo donc la condition c'était qu'on venait le résident on allait essayer de déconstruire la bande dessinée pour pouvoir dire quelque chose et ce mec acceptait de venir à condition ni de ne pas faire ça de faire autre chose mais c'était génial parce qu'il s'en parlait d'une des possibilités qu'on avait mis en place de manière au-delà des espérances pour un type qui vient en dedans moi je coordonne un projet céligrapie c'était super c'était inespéré et est-ce que c'est à cette deuxième année qu'il y a eu l'équipe de tournage ou pas c'est pfc2 ou pfc3 attends attends c'est comment le savoir non ça y est je vois attends c'est pas compliqué je le sais parce que j'ai j'ai fait une c'est là attends je t'entends plus j'ai un petit problème de son donc oui c'est bien cette édition là je le sais parce que là je vois un fanzine que j'ai fait où je me moque d'eux et donc c'est deuxième édition et ce que m'avaient dit ces ozots c'est que précisément ils ont fait cette deuxième édition parce qu'ils avaient vu dans le terrier le compte rendu de la première voilà de la première ouais et en fait ça tombait à un moment donné où ils avaient envie de filmer la bande dessinée c'est ça sans savoir exactement comment s'y prendre mais en imaginant que par l'oubapo ça peut donner des choses ils tombent sur le terrier ou ils tombent sur son compte rendu de PCA c'est ça et je reçois un mail je reçois un mail exalté mais très poli très courtois de Guillaume Charles et Julien et je lis entre les lignes que les mecs leur mail est très poli très courtois ils présentent un projet ou ils expliquent entre les lignes déjà qu'à la balle ils n'ont pas l'habitude et en gros je leur réponds les gars ne vous inquiétez pas on est entre crevards vous ne me inquiétez pas parce qu'on pratique qu'à la saline qu'on va utiliser et très vite je leur réponds je leur dis écoutez nous c'est super par contre on n'a pas tout on n'aura pas de budget on peut vous aider et si vous pouvez vous démerder on vous logue on vous démerde on vous nourrit mais on pourrait difficilement faire autre chose et répondre non mais t'inquiète pas c'est déjà super et ils rappliquent ils rappliquent dans la fumée et voilà ouais et ça se passe comment alors avec ce nouveau ce nouvel encombrement d'un seul coup il y a trois ozots qui vont filmer pendant tout PFC2 vous avez des relations constantes ou tu les laisses vivre leur vie avec leur caméra tu te soucies peu du truc comment ça marche bah en fait moi je suis pas là pour interférer eux ils ont un projet assez précis ils veulent filmer l'idée à la base c'était de filmer l'apparition de la bande dessinée à quel moment le geste comment elle se matérialise qu'est-ce qui la stimule ils veulent filmer tout ça je crois qu'eux-mêmes n'ont pas vraiment idée de ce qu'ils aiment chercher je crois qu'ils ont envie de profiter de cette espèce de terrain de jeu qui peut être propice pour leur projet mais je sens bien dans les dialogues et dans les échanges que alors juste de mémoire de mémoire Julien connaît Loubapo il a lu pas mal de trucs ils y ont beaucoup moins et je sens qu'il y a des titres qui arrivent avec une vision assez floue de ce qu'ils veulent faire par contre ils sont déterminés ils sont déter ils sont chauds et ils sont plutôt cool on échange les mails ou on rigole bien assez rapidement donc moi je leur dis nous on vous laisse faire et voilà évidemment qu'en temps réel je les vois je crois tout le temps je vois tout le temps mais je trouve qu'ils arrivent à s'effacer assez rapidement c'est-à-dire que tout le monde remarque leur présence parce qu'évidemment physiquement ils sont là mais eux eux s'appliquent je crois à rester assez en dehors avec la distance qu'il faut d'ailleurs distance qui parfois se voit dans leur fil de finale c'est assez marrant mais voilà et je crois que je suis pas sûr qu'ils soient repartis avec ce qu'ils avaient imaginé je suis même convaincu du contraire oui complètement pas mais mais il semble qu'ils étaient partis avec je crois qu'ils étaient partis avec un truc qui était qui manquait de précision mais à partir de là ils ne pouvaient que partir ça tout fait je crois qu'ils sont partis avec des heures et des heures de rush quoi ils ont filmé des montagnes de choses etc alors après ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé mais j'aimerais savoir qu'ils en pensent récrospectivement quoi après parce que dans le peu de l'action c'est qu'ils étaient plutôt emballés par l'expérience qu'ils avaient vécu toi t'apparaît comme des figures centrales documentaires parce que je crois qu'ils se sont rendus compte à court de route qu'il fallait incarner quelque chose d'une manière ou d'une autre et que toi tu remplissais ce rôle ça a créé pas mal de quiproquos je pense aussi parce que c'est tout qui a été présenté comme un documentaire sur la permission de la mandatine et c'est ton crainte comment tu veux filmer ça quoi qu'est-ce que c'est c'est un mot c'était très c'était ambigü dès le début quoi donc au final je trouve que leur proposition elle est super chouette une vision où tu aurais pu filmer ils auraient pu se cloner et puis venir filmer 20 documentaires complètement différents oui clairement je crois qu'ils avaient l'intention de filmer le travail c'est-à-dire la distance elle vient essentiellement du fait qu'ils se refusaient à filmer le dessin tu vois la mise en oeuvre d'une espèce de lyrisme un peu séducteur qui serait puisqu'on filme des dessinateurs on va s'attacher à coller la caméra au dessin ils ne voulaient pas montrer ça ils voulaient montrer je crois les corps des dessinateurs et des dessinatrices le corps qui dessine ça les intéressait pas mal parce que c'est un corps très peu spectaculaire je crois qu'eux ils ont comme référence beaucoup des réals comme Straub ou comme Costa ou Watkins des rapports très très précis à ce que c'est qu'un corps filmé et le film rend bien compte de ça par contre il rend compte de plein d'autres choses auxquelles il ne s'attendait pas du tout d'ailleurs comme tu vois je suis en train de faire défiler une bande dessinée qui est une bande dessinée de Julien parce que Julien était preneur de son sur ce tournage là et dans cette bande dessinée il raconte son expérience de preneur de son sur découverte d'un principe en case 3 est-ce que tu aurais quelque chose de précis à dire de plus sur ces PFC 2 et 3 ou on peut déjà regarder quelques objets ensemble avant de poser la question américaine si tu veux si tu veux on pense que les sessions 1, 2, 3 d'une certaine manière se ressemblent et elles se distinguent alors par la la quantité de production qu'il y a ça peut être pas mal d'en regarder quelques-unes puis après on va aller en Amérique tu vas nous raconter l'Amérique le retour à tes sources ouais c'est ça j'évoquerai PFC 3 quand on parlera l'Amérique ouais ça va être pas mal ok alors moi je vais montrer quelques trucs après c'est ton tour je vais vous montrer des choses très différentes c'est à dire à la fois des réalisations donc là c'est le plan de la saline royale telle qu'il a été dessiné par Loïc Goum qui était présent je crois à PFC 1 c'est ça donc c'est un plan qui était non Loïc que PFC 2 c'est PFC 2 d'accord et ouais donc là on a un très beau plan de Loïc dont c'est un peu la spécialité il a un rapport assez maniaque à l'architecture et au plan donc pour voir à peu près comment ça se passait matériellement j'ai amené des choses très légères c'est à dire les matrices même de travail donc c'était des milliers de petites choses gribouillées comme ça qui pouvaient donner lieu à des échanges entre dessinateurs qu'on assemblait sur un mur ou on pouvait sur des propositions comme celle-ci là c'est une proposition d'exercice à proprement parler qui a été donnée à ce moment là par menu donc chacun s'est donné à cet exercice là ça c'était dans le premier ça pouvait être des trucs à plusieurs mains là par exemple caractéristiquement c'est une bande dessinée à deux mains faite avec Alex Baladji alors elle est trouée parce qu'on a renoncé à faire du texte à cet endroit là on s'est dit non en tant qu'à faire on va prendre un troisième larron pour faire le texte donc là l'idée c'est que chaque case chacun épouse le corps de l'autre d'une certaine façon en ancrant chacun son tour le dessin d'un autre ça permet de comprendre quelque chose de la comment dire les modes de présence il se trouve que dessiner c'est vraiment faire l'expérimentation à la fois de son corps et de sa présence dans le monde c'est quelque chose qui n'est pas censé être échangé à vous c'est pas des expériences du monde qu'on peut vraiment partager or d'un seul coup se faire ancrer ou ancrer quelqu'un c'est s'engager dans des sillages qui ne sont pas les nôtres donc on a fait ça avec Alex Baladji et après on a confié à quelqu'un d'autre en l'occurrence là c'est Menu qui s'est collé la possibilité de rajouter partout les résultats des textes et le tout était tiré en sériographie mais j'ai pas été foutu de mettre la main sur la sériographie mais c'est pas grave je vais vous en montrer d'autres alors ça c'est pour vous montrer un peu comment ça bossait pendant les pendant les différentes propositions ça empêchait pas ceux qui dessinent un peu plus vite donc voilà typiquement ça c'est un produit d'une proposition qui a été fait à deux mains avec comment avec Benoît Prétzeil et qui est devenu une espèce de grand polar dont on pourra vous montrer le résultat tout à l'heure on voit bien là ce que c'est que le matériel PFC quand Julien parlait de trucs scotchés dégueulasses dans tous les coins ce genre de merde il y en avait une tonne et demie à la fin d'un PFC qui jonchait le sol qui couvrait tous les murs vous avez pu voir quelques extraits tout à l'heure dans les films et les photos de ce à quoi pouvait ressembler le grand espace du travail et bien c'était notamment ça c'était des tas de ça partout sur toutes les tables et sur le sol et des tas de ça punaisé et scotché sur les murs qui était le produit des gens qui travaillaient et puis ceux qui bossaient un peu plus vite donc ça par exemple c'est ma réponse à la proposition de tout à l'heure donc voilà c'est un exemple chacun en a fait une et ceux qui bossaient plus vite avaient le temps de faire des expérimentations dans leur coin d'essayer d'autres choses donc j'en ai vu de Benoît mais évidemment j'ai pas les dessins de Benoît qu'il a réalisés sur place donc j'ai pas d'autre choix hélas que de vous montrer les trucs que je pouvais faire à part comme il y avait une atmosphère continue de dessin et là par exemple il faut savoir que Courbet il est du coin il y avait une expo Courbet on est tous allés la voir ensemble ça c'est des renards morts peints par Courbet et pour vous montrer ce que ça peut donner j'ai pas le dessin original pardon mais j'ai la sérigraphie alors comme ce salopard a fait un tirage de rouge foncé sur bleu marine comment on montrait ça à une caméra c'est la merde alors est-ce qu'on peut voir voilà là on voit le rouge foncé quel con ça c'est le même renard mort de Courbet dessiné par Benoît parce que tout était prétexte finalement à se mettre au boulot donc aller ensemble voir à l'expo Courbet les quelques pièces qui étaient là les grosses croûtes paysagistes et puis ce sublime renard mort dans la neige il y a beaucoup de choses à ces courbet qui sont assez étonnantes et bien ça donnait des lieux à des planches comme le brame du cerf a donné des pages de couture d'Aurélie qui à l'époque pratiquait encore beaucoup beaucoup la couture il y avait des choses très légères qui pouvaient être enquillées assez vite qui permettaient de rajouter finalement du plaisir à jouer pendant que les autres étaient encore en train de sécher péniblement sur un machin un peu compliqué et ça il y en a eu des dizaines et des dizaines de faits c'est des petits fascicules très simples c'est typiquement le genre de produit qu'invitait à faire les oseaux de la fabrique de Fanzine c'est à dire Alex Baladji Andreas Kundig Benjamin Novello Yves Levasseur et Ibn al-Rabin j'espère que j'ai oublié personne et là souvent l'un faisait une première case et la dernière et quelqu'un d'autre allait remplir l'espace ça faisait un Fanzine Minute auquel tout le monde pouvait participer quand moi je suis arrivé dans le premier je suis arrivé un peu plus tard que d'autres et j'avais déjà commencé à bosser sur un jeu de cette famille qui s'appelle Handicap donc j'ai récupéré des matrices de sériographie là c'est William N là c'est la boîte qu'ils ont conçue à plusieurs il y avait Benoît Guillaume Johanna Elgren William N Cédric Manche Isabelle Prallon fascinant elle est rare Isabelle Prallon c'est pas quelqu'un qui produit beaucoup mais elle a vraiment une production tout à fait à part Benoît Prétzeil et Aurélie William Leveau donc là on voit passer déjà quand on déboulait et qu'on voyait ce bouleau là en train de naître dont certains trucs étaient déjà en cours de sériographie alors qu'ils étaient là depuis simplement 24 heures ça donnait une petite idée de ce qui pouvait se jouer ici et l'objet fini donc là vous voyez quelques planches séparées ça donnait au bout du compte ça la boîte Anticap voilà regardez-moi ça comme c'est beau donc ça c'est cet objet hautement joli et hautement anecdotique de cette bande de oiseaux parce que vous pouvez se passer plein de trucs il y avait un gros goût pour l'image fixe alors ça c'est l'année où il y avait comment bon ça c'est Julien Choy mais l'année où comment Mathieu Hegelberg était là ça a été assez drôle parce que ça a été la découverte du bois gravé de Mathieu chose à laquelle personne ne s'attendait Mathieu étant largement notre doyen donc quand même on se disait bon bah vu que son travail sur carte à gratter fait vraiment penser à du travail de gravure il doit avoir une grosse expérience de la gravure mais pas du tout en fait Mathieu Hegelberg avait juste pratiqué la carte à gratter toute sa vie il a commencé à découvrir avec une espèce de furie la gravure sur moi et a enquillé les gravures il ne le quittait plus la table et gravait toute la journée à tel point je ne sais plus qui a dit ça je crois que c'est Joe Dog il dit qu'il ressemblait à une espèce de gros hamster parce que les copeaux s'accumulaient tout autour de lui et Mathieu est tout rond il a le poil court et barbu il n'arrêtait pas de gratter toute la journée donc ça c'est des bois gravés là de Julien Choy là de Marcel Reuters qui a travaillé à cette époque sur sa version féminine de la Divine Comédie qui est sortie chez Uchikuchi en France petite gravure et là vous allez voir des gens qui n'avaient jamais gravé donc là ce n'est pas le cas de Marcel donc il en a fait beaucoup puisqu'il était assez accoutumé à cette pratique donc là j'ai essayé des tirages de sa gravure mais il y a quelqu'un par exemple ce que disait Joe tout à l'heure qui est très juste des gens qui n'ont jamais pratiqué là il y a un très bel exemple avec au moins deux auteurs donc vous voyez ça parce que c'est hyper étonnant de les voir graver c'est vraiment inattendu ce n'est pas forcément les plus grands graveurs du monde mais c'est bien normal parce qu'ils ont jamais essayé et que c'est complètement hors sujet pour eux là c'est Tony Papin qui a gravé juste Twix voilà et là c'est encore plus bizarre c'est Anthony Rajol c'est très inimaginable qu'Anthony se mette à la graver puisque tout le monde était en train de découper du bois comme des sauvages donc Anthony pratique le dessin numérique plutôt il travaille sur des figures de pictogrammes pour des choses qui sont destinées à être vues plutôt en ligne et le voir graver c'est quand même un événement on peut dire qu'il s'est passé quelque chose ce jour là et c'est réciproque d'ailleurs il y a des gens qui sont venus bosser avec lui sur son désir de truc multimédia qui était très éloigné de ce plaisir là donc là il y a toutes sortes de gravures de gens qui là c'est Ibn al-Rabin là c'est Lucas Varela là une belle gravure en deux passages de Mazen Carbage là c'est une belle découverte pour moi c'est le travail de Zach Sali que je te dois je suis vraiment fasciné par son boulot et je trouve fou qu'il ne soit pas bu le dire en France ça me dépasse comment c'est possible ça c'est un mystère ça n'a aucun sens c'est une oeuvre hyper importante elle est riche elle commence à être énorme je ne piche pas ça me rend fou et voilà donc les productions maniaques de Mathie donc les gravures sur bois de Mathie Hegelberg qui sont quand même vraiment magnifiques je ne sais pas s'il a continué chez lui voilà la fameuse Les Salines Royales que je vous disais que ça obsédait tout le monde c'est obsédé aussi Mathie là c'est une gravure assez exceptionnelle en deux passages elle a été tirée à quatre exemplaires de François de Jong ça là j'en suis elle est magnifique c'est incroyable très très beau travail de gravure de François pas mal de choses de Joe Dog qui s'est vraiment donné aussi à fond donc c'était l'année de la gravure je ne sais pas tout le monde est devenu furieux de gravure et maintenant je vous montre quelques séries graphiques que vous voyez un petit peu ce qui pouvait sortir en dehors des exercices et des bandes dessinées à proprement parler ça c'est Blex Lucas Varela Anders Nilsson alors c'est compliqué à voir c'est du gros fluo si ça marche toute la caméra ça va je suppose que tu as tout ça séries graphiques de Anthony aussi Anthony Rajel j'espère en tout cas alors Benoît il n'arrêtait pas très très productif Benoît donc j'ai toutes sortes de choses des gravures des séries graphiques et beaucoup de ces choses ont été faites enfin la même année c'est j'ai pas tout sorti je vous montre juste quelques petits trucs c'est pour vous donner un aperçu aussi de l'intensité du travail qui pouvait être produit là-bas et même pour les publications je ne vous ai pas tout amené parce que il y a un truc qui est intéressant c'est de voir comment le fait de travailler sur un objet commun pouvait quand même laisser de la mobilité de la plasticité pour travailler sur d'autres donc encore des trucs de Benoît Prézeil alors Isaac a été aussi le bassiste du groupe Low durant de nombreuses années d'accord là je vous montre des objets un tout petit peu plus aboutis celui-là a été réalisé autour de la saline d'Ark et Senan pour devenir un fascicule par la suite c'est un petit fascicule en sérigraphie quand on avait le temps en fait on faisait d'autres trucs qui est consacré aux salines et puis leur architecture assez incroyable donc ça a fini par devenir un vrai petit fascicule être remonté il y a des choses qui ont pris corps donc c'est l'espèce de deuxième étape vous avez donc des réalisations planches uniques qui sont le moyen de jouir pour tout le monde des moyens de production en sérigraphie ou en gravure donc des images isolées si vous préférez et puis il y a toutes sortes de fanzines qui ressortissent beaucoup plus au domaine à proprement parler des bandes dessinées leur mode de matérialisation et de construction de récits dans la durée et après on arrive aux objets à proprement parler ça ça peut être intéressant c'est qu'à partir d'un certain moment je ne sais pas quand et comment ça s'est imposé tu peux nous en parler c'est devenu comme une sorte d'évidence ce n'était pas du tout le cas ni au premier ni au deuxième qu'il allait naître un truc plus je ne sais pas je ne peux pas dire à quel à quel PFC ça correspond ça c'est peut-être le 2 le 3 c'est Isinori c'est lequel ça c'est le 2 c'est le 2 c'est sur le 3 le 3 donc c'est lui je pense qui va être la première manifestation d'un objet beaucoup plus savant où tout le monde est présent je crois qu'avant ce n'était pas vraiment un truc qui était anticipé ça n'a jamais été formulé non ce n'était pas anticipé l'anticipation arrive avec la première émission et là ça devient effectivement ce truc c'est un avantage et un inconvénient c'est que d'un seul coup se produit un objet dont on est tous super contents parce qu'on est tous ensemble et puis ça donne un aperçu impressionniste de notre coprésence et d'un autre côté ce sont des objets vachement plus anecdotiques que tout ce qui se passe ailleurs cet objet il est bien joli mais en fait il est mille fois moins intéressant en termes de bande dessinée et d'images que tous les trucs bizarres qu'on faisait ailleurs qui parfois partaient dans une poubelle mais il concrétise bizarrement c'est plus un mémorandum tu vois de quelque chose et j'ai toujours vécu comme ça ces livres à tel point que l'année alors ça c'est le cas le plus bizarre l'année où celui-ci a été fait je crois que celui-là c'était celui qui était à Saint-Claude c'est ça ? oui exactement c'est ça ce livre-là a été conçu à la fraternelle le sentiment de travailler tous ensemble était très fort là-dessus mais le livre lui-même sa contrainte nous amène finalement à je dirais à un intérêt mesuré du résultat livre et du plaisir de lecture il est assez élégant par contre ça c'est un joli objet tout le monde a bossé la micro avec un grand soin mais du coup en contrepoint pendant qu'on fait ça alors qu'on a qu'une semaine et que c'est quand même un travail colossal c'est pas rien on fait quand même un autre truc à côté et qui ressemble beaucoup plus au bordel qu'on faisait ailleurs c'est-à-dire plein plein d'exercices plus light plus dessinés à l'arrache à la réalité de ce qu'il y a fait c'est ça mais je pense que je suis à part avec toi ça c'est une erreur de ça c'est une de mes c'est une de mes de mes conneries en fait mais en fait on faisait le bilan après le PFC1 et le PFC2 c'est-à-dire on a tout ce matériel de ces réventies on a toutes ces tentatives on sentait des vérités de la part de tous les auteurs de ce qu'ils avaient tenté quelque chose celles et ceux qui connaissaient celles et ceux qui avaient une impression de celles et ceux qui ne la connaissaient pas on sentait qu'il y avait une frustration il y avait un truc enfin cette semaine était trop courte pour satisfaire les gens qui avaient envie de bosser ensemble et de produire quelque chose de quelque chose de vos produits dignement je ne sais pas comment produire et en fait on y a réfléchi à plusieurs mais je me souviens très bien avoir estimé que c'était une bonne idée de lancer un chantier avec un objet cérégraphique qu'on pouvait rendre compte à la fois du talent des auteurs individuellement et en même temps de l'action collective etc or comme tu le dis très bien ça donne des petits objets soignés qui ont leur élégance etc et toutes les particularités mais qui sont un peu à côté de la place il s'agit de témoigner de ce qu'est réellement ce PFC et ça je suis d'accord avec toi mais pour autant mais pour autant et raclète ouais non vas-y oui non pardon non vas-y j'allais dire pour autant c'est quelque chose qui perdure c'est que désormais à travers les PFC c'est comme une certitude qu'il va falloir le faire pour marquer l'existence du PFC c'est comme une fatalité c'est bizarre mais je crois que tout le monde est plus ou moins conscient que ça ne rend pas vraiment compte de l'autre partie d'où mon plaisir dans le moment de Saint-Claude de voir les deux éclore en même temps parce que là on a vraiment tout le panorama on a une certaine technicité avec une certaine disposité matérielle et puis la possibilité aussi que tout le monde soit là et le deuxième fascicule montre bien l'espèce de bordel environnant et complètement autre chose et pour autant oui donc PFC après PFC il y a toujours eu désormais un ouvrage collectif rendant compte du truc je crois ouais c'est ça alors qu'il a changé de forme à plusieurs reprises selon certaines volontés qu'on a discuté les uns avec les autres ouais ouais cette troisième édition voilà donc l'objet après c'était voilà le collectif Itinori enfin le dior Itinori qui avait une charpotte donc on savait qu'on allait avoir un objet assez joli oui c'est ce qu'il est mais finalement est-ce qu'on voulait un truc comme ça donc peut-être pas donc ça nous a permis aussi de nous dire comment on peut s'emparer un peu plus de ce qui est réellement PFC et puis de conjuger un peu plus correctement à ce qui est passé pour nous y arriver donc au final toujours est-il que sur la troisième édition j'avais invité deux auteurs américains Zach Salih et Anders Nyssen qui sont deux auteurs dont je suivais les boulots depuis quelques temps et qui avaient en commun de ne pas avoir été tellement traduits en français je crois que Anders ça va être peut-être le premier livre qui avait été dans la collection bande dessinée d'Actes Sud un livre qui s'appelle Des chiens de l'eau qui est un des premiers livres de la collection d'Actes Sud avec le JT et je ne sais plus quoi mais je ne crois pas qu'il ait fait grand chose d'autre sur les trois qu'on a fait un nouveau et Zach donc comme je le disais tout à l'heure et à ceux d'autres qui ne vont pas qu'il n'y en soit pas fabuleux mais ces deux auteurs voilà je l'ai invité et ce que je ne savais pas c'était que Zach venait de Minneapolis et qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est ce qu'on voit là mais c'est la page de garde du fanzine ah oui c'est ça voilà voilà la couverture c'est marrant la couverture c'était ce truc là tu vois en couleur oui oui bien sûr c'est ça comment ça tu dis oui bien sûr c'est-à-dire que tu viens de la voir tout de suite on n'a plus de latence ou quoi qu'est-ce qu'il se passe il n'y a plus de latence non non c'est magique il n'y a plus de latence non non magique ouais quand j'ai invité ces deux auteurs américains ce que je ne savais pas c'est que Zach était à Minneapolis Anders était à Chicago et quand ils sont arrivés à Arkesna pour la troisième édition on allait les chercher à la gare et en fait en discutant ils rendent compte qu'Anders qui est de Chicago va sur la Minneapolis parce qu'il a accepté un boulot d'enseignement dans l'école où Zach est lui-même enseignant donc en fait à Arkesna ils vont se rendre compte qu'ils vont tous les deux voir toute l'année qui va suivre parce qu'ils vont enseigner la bande dessinée dans des modalités différentes mais auprès des mêmes classes dans la même fac ça les fait marrer etc voilà c'est anecdotique c'est anecdotique mais à la fin de la semaine ils font tellement pour le temps leurs semaines je crois que la PC3 a été globalement plutôt une édition assez lumineuse j'en ai mis en un bout assez assez chouette avant de partir ils disent non mais c'était trop bien et il faut faire ça mais Zach qui est déjà enseignant depuis quelques années dans cette pack américaine il dit si j'arrive à trouver un budget et à financer votre venue est-ce que vous vous soyez d'accord pour faire un PFC aux Etats-Unis donc moi je me dis c'est Zach on se connait depuis une semaine pour de vrai on s'est un peu tombé dans les pattes comme si on se connaissait depuis toujours mais ça reste à l'américain je me dis c'est des paroles et voilà et en fait 3-4 mois plus tard je reçois un mail de Zach et Andre qui ont commencé leur année d'enseignement leur cycle et qui se sont arrangés pour aller choper des budgets c'est une école qui est financée c'est une école privée ils ont des fonds de généreux fonds et ils ont réussi à trouver de quoi monter un PFC à l'inappel donc voilà de là nous on se casse à tête pour aller voir aller taper à d'autres portes parce que l'idée c'est d'emmener quelques auteurs français belges ou suisses aux Etats-Unis mais confrontés à leur équivalent nord-arriquins ou voilà alors après on aura des Canadiens des Mexicains une Mexicaine et voilà et voilà donc là ça change un petit peu d'endérure parce qu'il faut qu'on aille chercher de l'argent ailleurs c'est pas juste la drague de France c'est les services culturels de l'ambassade de France aux Etats-Unis et tous ces trucs-là et là ça devient ça devient un truc super chiant c'est-à-dire super long c'est pas trop bah en fait il faut faire des rendez-vous pour aller dire des choses à des gens qui n'écoutent pas trop il faut aller essayer de convaincre des gens à qui qui voient tous les jours défiler des gens qui veulent la même chose que toi c'est-à-dire des choses pour aller à l'étranger c'est un peu plus compliqué alors on a un peu de chance parce qu'on trouve à chaque fois un ou deux interlocuteurs qui nous écoutent mais c'est ultra laborieux et au final on a des clopinettes par rapport à ce qu'on espère mais alors plus qu'à son importance c'est que l'association Shikumi qui est une PFC existe depuis 2008 pourquoi et que pendant toute cette existence qui prouve à quel point on est bon pour aller chercher des sous on a réussi à tirer un salaire à mi-temps pendant 18 mois pendant en presque 15 ans d'expérience voilà si ça peut donner l'idée de la maîtrise des flux financiers et des comptes fonds budgétaires en fait on n'est pas très mis pour ça donc il a fallu un petit peu construire un truc parce qu'ils avaient de quoi ils avaient financé l'hébergement à la boucle après il fallait déplacer et c'est pas un billet de train un billet de train qui va vers la France c'est les budgets dont on n'a pas l'habitude même si on est dans des dépenses qui restent raisonnables on est quand même dans des trucs qui nous dépasse un peu donc on va on va chercher on va chercher on commence à aller chercher des sous voilà et on arrive à noter PFC4 en 2013 donc et donc voilà donc PFC4 en 2013 on a invité des gens comme Marc Bell qui en a bien que moi je vois qui nous m'ont génial c'est vrai on a Lili Carré on a des gens qui sont pas forcément connus en France il y a qui est une nana ultra intéressante qui a été publiée une ou deux fois en France notamment Charles Chabine mais pas tous ses bouquins les plus convaincants je trouve donc voilà on a Kevin Huizenga qui est un type qui lui aussi a une approche de la bonne qui est assez génial on a John Porcelino voilà ça y est il est là qui me semblait correspondre à cette possible effervescence et puis pour les français sud belges on emmène qui ? On emmène Stanzine Martin on emmène Elie Plateau on emmène Maxdor à billets on emmène voilà là-bas on emmène Pierre Ferréo là-bas on recoupe Geneviève Carcré aussi et on passe une semaine on passe une semaine à faire un PFC dans une école d'art nord-américaine donc c'est il n'y a pas du tout l'impact de la saline on n'est pas du tout dans un endroit habité et habitant on est dans un endroit assez stérile assez neutre tu veux dire qu'il n'y a pas de pompe à bière la chimie c'est cool mais c'est il n'y a pas de pompe à bière du tout c'est là où l'objet final a une importance c'est à dire que là dès le début avec Under on s'était dit on va on va faire un chantier un peu comme on allait faire avec le livre de la 3ème édition avec Isinomi mais avec un peu plus de matière PC dedans plus que des administrations en commun des choses comme ça un bref travail voilà et ça vient à ce truc là alors je ne l'ai pas eu entre les mains est-ce que tu m'entends ou pas j'ai l'impression que tu ne m'entends pas en fait oui c'est ça alors j'ai une question il semble très sérieux il y a eu un petit peu est-ce que quelqu'un m'entend voilà ça c'est un alloporello je ne sais pas si dans le chat vous m'entendez parce que visiblement le jeu ne m'entend plus blabla voilà donc il y a tout le monde mais il y a des choses assez chouettes je pense notamment une proposition d'Eleanor Davis Eleanor Davis elle arrive avec un petit exercice où elle avait découpé des silhouettes de maison avec des petites fenêtres des petites portes un papier carton noir en deux épaisseurs et en fait elle expliquait à chacun en dessous dans sa maison à tout le monde que c'était une maison des secrets que chacun pouvait dessiner ou écrire quelque chose qui après serait plaqué à l'intérieur des deux côtés de ses feuilles noires et les feuilles noires seraient encollées de manière à ce que on n'ait plus accès aux secrets qui étaient dedans donc en gros elle demande à chacun chacune de faire quelque chose que personne ne verra d'accord et c'est une expérience assez bizarre mais qui résonne énormément parce que des années après on a j'ai vu un fait qui meurt prématurément qui ça ? d'un cancer soudroyant attend est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends tu m'entends ou pas est-ce que tu m'entends tu m'entends pas ah merde je sais pas si ça tu m'entends oui moi je t'entends moi oui mais visiblement pas toi d'accord ouais tout le monde t'entend enfin m'entends sauf toi je m'entends ah ouais merde comment on fait alors est-ce qu'il y a un problème avec ton casque je te vois ouais mais tu ne m'entends pas tu parles oui effectivement ouais donc d'accord qui est mort attend bon attends on va faire ça continue ton histoire je me disais le casquer d'accord ah oui tu m'entends le récit voilà c'est la conversation c'est très bizarre de parler de continue ton histoire je vais faire un petit d'accord ok salut non donc voilà donc le travail de Geneviève Cartier qui a réalisé cette petite énergie de deux petites maisons m'ont encolée attends tu veux bien tu fais ci parce que moi je suis sur l'autre c'est le mec ah il est parti donc le travail de Geneviève Cartier je vais y arriver c'est l'élicat et donc c'est l'élicat à jamais si on respecte la compréhension de l'honneur de vie on a on a des dessins une histoire inédite de Geneviève Cartier un secret de Geneviève Cartier qui est moins simple que deux jeux de papier et selon les souhaits de Geneviève de faire un exercice dont on ne verra jamais le contenu bah voilà on a ce truc là qui est limite mais qu'on ne peut pas lire c'est juste pour mettre un peu de lumière sur sur une des nombreuses propositions qui apparaissent pendant ces pendant ces résidences et qui prennent des directions qu'on n'avait pas forcément attendues voilà mais là je s'en nage les gars il est une heure du matin que le maître Théanon nous a lâché je suis tout seul avec un plein de gens sur le chat complètement hystérique et complètement exalté très réveillé à une heure du matin pour faire mon amour non tout sérieusement voilà voilà tu m'entends toujours pas dans ce cas je vais faire un petit truc là oui je m'entends toujours pas j'arrive on va faire un petit truc papa est-ce que là tu m'entends ou pas dis-moi ou il n'y a toujours pas de son pour toi est-ce qu'il n'y a toujours pas de son devant toi c'est bon c'est pas bon il se passe quoi dis-moi toujours rien merde c'est infernal ça c'est vraiment casse-coude mais je ne sais pas quoi faire je n'ai pas vraiment de solution alors alors il y a un problème là peut-être là ça doit être bon je pense que tu m'entends cette fois-ci c'est bon là j'ai trouvé un truc bon voilà Cyril excuse-moi je t'ai écouté mais tu ne pouvais pas entendre par contre les auditeurs et auditrices m'entendaient bon voilà c'était un peu bizarre mais ce n'est pas très important donc moi j'en étais encore à la mort soudaine de Geneviève Castré c'est ça qui a fait la montagne de sucre c'est ça non non Geneviève Castré a fait susceptible ah voilà c'est cette ville non la montagne de sucre c'est Sanvi Martin c'est d'accord ok je viens de casser c'est cette jeune québécoise qui était un peu sous l'aide protectrice de Julie Ducret en peau qui a fait beaucoup de choses mais pas beaucoup de choses qui l'ignorent en tout cas susceptible à l'apocalypse par Jean-Christophe qui a un bouquin je ne sais pas si tu l'as lu non 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 je ne l'ai pas lu bon c'est je crois une toute première référence qui tenait la première du catalogue de l'apocalypse oui je l'ai vu passer c'est un bouquin elle a fait beaucoup de trucs à l'Oise Cravant elle a fait un peu de poésie elle était musicienne elle a plusieurs bis elle a fait certaines choses elle avait une autre grande bande dessinée qui était le grand étoile qui a sorti d'une énorme un énorme un énorme livre qui résume son oeuvre enfin bref Autrice assez 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 géniale je l'avais rencontré à deux trois reprises mais là j'avais passé une semaine formidable avec elle c'était vraiment du très chouette bref je parlais d'exercice d'Elonor Nevis qui consiste à enfermer une bande dessinée à jamais bon bah dans les articles de PFC on a ces petits exercices là et on a donc une bande dessinée de Geneviève Cascré emmurée en quelque sorte dans du papier noir c'est une des nombreuses pistes de l'exercice qui lorsqu'ils sont énoncés comme ça on se dit qu'un voilà et puis quelques années plus tard on prend une dimension assez 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 déroutante en fait c'est à dire qu'on fait des bandes dessinées on les ferme en disant je fais comme tout le monde et puis en fait Geneviève Meur et ça devient un truc qui a une autre qui a une autre importance tu sais il y a un accordéon de Kundin qui a été réalisé avec Marie Florentine tu l'as pas vu celui-là et comme il était inachevé il était inachevé et je l'ai confié à un ami Guillaume Chailleux qui a fait un bouquin chez Adverse le truc était inachevé j'avais récupéré tous les dessins de Marie Flo et les miens mais il m'en manquait des bouts et donc il l'a fini ce bouquin ce bouquin c'est d'accordéon donc il existe un récit comme ça où les gens du tchat ne le savent pas mais Marie Florentine très jeune est morte également et elle est présente dans un travail de PFC aussi ça donne un poids une intensité à ce travail commun assez étonnant assez beau et assez émouvant évidemment donc je peux comprendre de quoi tu parles oui bien sûr oui mais Marie Florentine est un autre exemple de la personne qui est sortie de PFC et qui a une enfin voilà c'est super oui il y a une toute autre dimension alors ça se passe comment à Minneapolis dans cet endroit donc qui est sans pompe à bière qui ne vous permet pas de dessiner jusqu'à minuit qu'est-ce que ça comment c'est vécu par toi notamment et les autres gens de Shifumi ce changement complet de paradigme nous on est contents parce que c'est une expérience tu vois 5 ans avant on montait notre truc j'imaginais pas un seul instant qu'on allait un jour sur tout la mine à police à partir à plusieurs de la SOA il y a un truc qui est assez important je ne vous ai pas dit mais sur les trois Lionel ils font un peu de distance avec Shifumi juste parce qu'il est impliqué dans des projets et il s'est informé il vient voir ce qu'on fait on reste tout rapporte mais il sortira un petit peu de l'organisation et du côté administratif de PSC David aussi David lui montre un gros projet qui s'appelle Bien Urbain c'est un gros événement il s'occupe désormais depuis plusieurs années d'une grosse structure culturelle plutôt artistique plutôt théographique et visio et compagnie ils font plein de choses et ils font un événement annuel qui s'appelle Bien Urbain qui a une espèce de réappropriation de 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 l'espace urbain pour en faire des des volumes d'expressions plastiques et la vue des auteurs des 4 000 mondes etc donc voilà Lionel et David sont plus vraiment dans le dans le enfin son coup du tout à partir de là à partir de PSC3 dans le après PSC3 dans l'organisation et dans la structuration de 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 donc on avance avec d'autres gens mais finalement c'est les gens qui étaient pour la plupart déjà là dès le début qui sont encore là aujourd'hui c'est on part aux Etats-Unis à PSC4 avec Marina avec alors il y a Mathilde qui nous avance pour le bout parce qu'il n'a pas que connaisse parce qu'il n'a pas déjà croisé je ne suis pas sûr bref voilà donc on part là-bas et on est on est tout content parce que voilà c'est l'expérience faramericaine c'est marrant c'est des paysans artistiquement créativement on est je crois qu'on a un cran en dessous de l'ébullition qu'il peut y avoir à la saline sur la moyenne des trois années mais il y a des espèces de fulgurances il y a Marc Bell qui fait un peu qui est subi par Eleanor Deby il y a des choses qui sont assez 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 chouettes et puis comme ça se passe bien la fac nous propose le gofire donc on ne fait pas l'année d'après mais une ou deux ans en fait donc c'est en 2015 et en 2015 on retourne là-bas et en 2015 on fait on fait un bouquin en vidéo cette fois donc qui est invité dans ce bouquin alors j'ai un exemplaire avec une couverture assez moche mais ça je n'ai pas eu ça entre les mains je ne l'ai pas vu ce truc ok je vais t'en envoyer un votre théographie intérieur en viso on ressemble tout ce mot à ça ok et là pour le coup on est dans un truc qui touche un peu plus à PSC dans le sens où c'est vraiment une suite narrative un peu dans l'esprit ce qu'on avait fait à Saint-Claude mais de manière moins figée avec moins de contraintes très très comprégnantes je veux dire quelque chose d'un peu plus libre et avec de l'application à différents degrés c'est à dire que chacun va faire deux cases va passer à son voisin qui va faire la suite mais après on redissime les pages et chacun va apporter une deuxième couleur c'est à dire que là on voit le dessin le charmeur mais c'est colonisé par Edgar Roman je crois il y a ce genre de choses là donc on a des interactions assez inattendues Charber Edgar Roman Antoine Marchalot Gabriel Bell Zach Salih Nilsso alors Nilsso la première fois que John Porcelino a été édité en français c'était dans le CIMO je crois oui et les types ne s'étaient jamais rencontrés en fait ils avaient échangé pendant des années mais ils ne s'étaient jamais rencontrés donc voilà on en met Nilsso à PFC 5 et voilà il y avait des petits moments émouvants ah bah oui j'imagine on avait emmené on avait emmené Dominique Gobelet on avait emmené Rachel Deville on avait emmené voilà Pascal Maté et là-bas on retrouve Gabriel Bell Sammy Arkham Josh Beyer je ne sais pas si tu connais le travail de Josh Beyer non je ne vois pas qui un New Yorkais sauvage qui est absolument génial mais en ce sens que ça ne ressemble vraiment à rien d'autre Juliane Tamaki voilà on a tout ce qui est qui avait eu et voilà donc pareil que l'édition précédente on a plein de gens ultra-talenteux et AEC ils enlènent le projet c'est quelque chose de vraiment super chouette mais on a on a perdu on a perdu cette c'est une dimension de folle installée par l'endroit et nous sommes on est sur un campus universitaire tous les soirs à 28h c'est à 2h donc tout le monde va boire des Pinacoloda et des bières en électronique parce que ce n'est pas cher et en fait on n'est pas isolé du reste du monde et là moi je me rends compte que faire le ciseau fonctionne bien quand les auteurs et offrises sont livrés à eux-mêmes et coupés du monde j'allais dire c'est comme une espèce de de toute façon il y a ce truc-là la saline à ce côté un peu balancer ce côté un peu déconnecté et là on est dans plein milieu d'une ville d'une grosse ville américaine voilà donc ça nous permet d'organiser des expositions dans plein de gardiens aux alentours on a plein de monde il y a des confères dans plein de petits événements on termine par un week-end non pas de restitution même si on fait une petite exposition des travaux on intègre une énorme convention autour de l'édition alternative qui s'appelle E-Toxic qui est monté par les gens par Ronder par Zach et c'est une grosse convention mais énorme sur deux jours avec des centaines et des centaines de gens et d'auteurs d'éditeurs des 4 ans des Etats-Unis du Canada donc c'est voilà c'est déroutant c'est dépaysant en termes de satisfaction sur l'objet KPFC voilà je reste un petit peu sur ma faim par rapport à ce que je fais passer à la famille et puis une fois qu'on a fait ces deux éditions aux Etats-Unis et bien les gens commencent à se dire tiens c'est quoi qu'est-ce que vous faites etc parce que comme chacun sait c'est à partir du moment où tu vas faire un truc au du BSA que tu fais des choses intéressantes il va s'en dire donc les institutionnels ils penchent sur nous et ils nous appellent pour dire hé vous êtes à ce sujet j'avais fait quelque chose aux Etats-Unis on peut se voir etc donc c'est assez marrant parce qu'après avoir galéré pour choter les trois billets pour faire la saline on se retrouve installé comme écriture qu'organise les choses alors qu'en fait c'est la même banque de titres avec les mêmes petits buvets et les mêmes affiliations les mêmes amitiés et qui font que c'est possible tout simplement donc voilà et là moi j'ai une proposition de Stéphane Beaujean qui est le directeur artistique du festival d'Angoulême qui me propose en 2018 je crois 19 je ne sais plus d'intégrer Pierre Feux Ciseaux à la programmation du festival d'Angoulême c'est-à-dire le festival nous trouve un endroit pour accueillir une quinzaine de 15-20 auteurs aux puisses pas loin d'Angoulême mais suffisamment pour ne pas qu'on soit justement pour reproduire les erreurs de l'Apoli donc ça peut couper du monde et puis on fait une exposition un moment un peu vivant pendant le festival pour montrer ce qui s'est passé pendant la semaine là vous retrouvez les conditions initiales à savoir d'un vase clos la possibilité de bosser la nuit d'avoir des pompes à bière exactement donc tout ce qu'il faut pour recouvrir on achète beaucoup de canettes mais on n'a pas de pompes à bière il n'y a pas de pluie au milieu mais voilà mais ouais c'est exactement ça on se retrouve à l'ignac dans un endroit complètement dingue qui s'appelle le Grand Jeu qui est un endroit formidable tenu par un nanar un habité inspiré et incroyable pour une personne qui s'appelle Roberto et donc le Grand Jeu c'est un endroit qui l'été accueille des tonnes de gosses de tous les coins de Charente qui s'emmerdent l'été donc c'est des activités de plein air mais c'est des activités un peu assez singulières mais en tout cas c'est assez poétique et assez chouette c'est dans une maison avec énormément de terrain à la campagne il y a une vingtaine une trentaine de minutes dans Goulême donc on se retrouve là-bas donc c'est ambiance camping c'est pas du tout des petites chambres qu'au sud c'est des caravanes enfilées les unes à côté des autres avec des coupures de courant des lues à nuit alors qu'on parle d'un PSC qui a lieu juste avant ce festival d'Angoulême donc en plein hiver donc il fait froid donc ça donne des moments assez marrants mais voilà quoi donc sur le PSC 6 on a Sampleurman qui vient on a Cibou Roussin on a Delphine Panic on a Yannick Lamachia on a Hugh Gordon qui est une allemande je vois bien qui publie chez Adverse entre autres choses j'ai vu qu'il y avait une couverture on dirait Anna Eiffiche c'est elle ou pas sur le oui absolument Anna elle est venue sur la sur PC 7 c'est ça je vois ça sur ce bouquin oui voilà donc voilà donc PSC 6 ça a donné ça notamment c'est ça pas de choses pas d'exercice pas de bouquet etc mais ce petit bouquin ça tu l'as eu ou pas ? non non j'ai pas ça non plus ouais c'est ça donc celui-là il faut que je l'envoie aussi mais ça se passe comment alors ? parle d'abord du bouquin je te coupe après vas-y non non je t'en prie non non voilà on voulait avoir un petit témoignage de ce qu'était PSC donc on a fait un bouquin impression numérique donc assez enfin papier brillant pas terrible mais 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 assez épais et un gros exercice assez assez satisfaisant je trouve voilà un exercice parmi tant d'autres mais encore un travail généreux et voilà ça se passe comment les relations avec le festival du coup ça veut dire quoi en termes d'obligation par exemple parce que ça on est d'accord c'est c'est la représentation on peut pas rêver un cadre plus institutionnalisé dans le monde des bandes dessinées qu'Angoulême avec tout ce que ça veut dire parce que ça fait c'est pas une institution c'est une série d'institutions c'est beaucoup d'institutions c'est la FIBD c'est le musée c'est le centre de l'image c'est l'école de l'Ezy c'est évidemment le festival ça fait énormément de choses qui gravitent autour de l'objet de la bande dessinée donc être happé par le festival d'Angoulême être remarqué par lui donc comme toujours par les institutions ça arrive trop tard quand tout le monde s'est déjà rendu compte que tu existais que tu avais du talent que tu n'as plus vraiment besoin qu'on t'en reconnaisse c'est là que débourent les grosses structures pour dire ah mais c'est merveilleux ce que vous faites c'est bien gentil vous auriez pu me le dire avant ça aurait été cool ça nous aurait aidé au moment où on en avait le besoin bon bref ça arrive comme toujours dans la chronologie usuelle avec les grandes machines institutionnelles mais alors comment ça se passe et comment ça s'organise avec Angoulême qu'est-ce que vous devez à Angoulême au bout du compte et à quoi ressemble la restitution etc ça m'intéresse beaucoup Angoulême m'intéresse beaucoup écoute moi j'étais méfiant j'avais bien compris que Stéphane Beaujean qui était le directeur artistique et le principal interlocuteur m'avait proposé le truc parce qu'il avait il avait saisi que PFC était un objet intéressant ça je j'ai aucun doute sur sa son intérêt pour l'objet qui était PFC après dans les fêtes on a parlé les questions c'était de quoi vous avez besoin donc moi j'ai besoin d'un endroit pour accueillir les gens pour déplacer les gens pour nourrir les gens et la restitution on fait un truc il y a un peu de trucs c'est à dire des rencontres des machins des forts un peu voilà donc il nous faut un petit endroit pour ça donc il nous trouve le musée du papier que tu connais qui est en face de la cité et sur le bord de la Charente et ma foi ça nous convient comme endroit de restitution pour montrer pendant tout cas du festival qu'on a fait on se dit qu'on va habiter ce lieu qu'on va à Lignac qu'on passe le temps de résidence tout fait voilà il y a une personne formidable qui s'appelle Editha Fibaud qui a travaillé au festival pendant longtemps avant de partir il y a quelques années qui est quand même à la Chautier qui est responsable du fait que ça soit fait de manière anti-cruide et qui a été très déficate qui bossait pour le festival avec une super énergie et à mon avis qui est quelqu'un de très précieux dans ce cadre là malheureusement pour eux elle n'y travaille plus enfin voilà ou heureusement pour elle je ne sais pas on va dire heureusement pour elle comment ? disons heureusement pour elle assurément mais voilà elle est une simple fille de boulot elle est là-bas elle connait les endroits elle en réflexion des endroits c'est elle qui nous coule le bon jeu et puis voilà donc financièrement nous on est prestataire c'est à dire qu'on arrive avec un cadre on sait le faire mais tout l'aspect administratif financier ce n'est pas grand chose on fait des achats et on envoie les factures on fait ce que nous parlons nous-mêmes c'est reposant c'est reposant après voilà il y a des comptes commis c'est que là on parle de 2019-2020 on est déjà dans un truc axé qui fait que les auteurs de bande dessinée se battent pour faire valoir leur déplacement leur action leur temps passé voilà et donc nous on a du mal à réunir un budget suffisamment recrutant pour leur dire on vous remunerre sur une semaine donc on a des compromis on a des enveloppes de forfaits qui ne correspondent pas à un temps de 8 jours loin chez eux clairement mais je crois que quand on m'invite les gens qu'on invite c'est le content de venir et ils disent bon je ne perds pas mon temps parce que je ramène un peu tout et surtout je pourrais faire des choses pendant une semaine donc j'ai l'impression que tout le monde n'y trouve pas mais pour répondre à ta question voilà en tout cas le festival s'occupe de tout nous on invite les gens on construit le truc on accueille les gens et voilà la semaine se termine on déplace tout au visage du papier on installe l'exposition on organise des rendez-vous on organise on fait tout un planning de rencontres de petits concerts de formes improvisées il y a des lectures des choses un peu bâtardes des présentations voilà un petit peu plus voilà que puisse te dire d'autre je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte par exemple à la structure d'un seul coup l'intérêt que lui porte le festival d'Angoulême est-ce que dans la perception de votre boulot qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça change pour la perception générale dont on travaille par exemple dans le monde qui est l'autre celui des bandes dessinées alors à titre personnel ça m'a apporté un truc c'est que le fait d'avoir intégré l'intérieur de l'intérieur la programmation du festival d'Angoulême fait que subitement j'ai été identifié par des gens qui ne se met pas à mon existence enfin voilà les seuls gens qui connaissaient Jules et Chifouni c'est des gens de ce petit milieu de ce petit serail ils sont alternatifs indépendants de façon là comme on veut et encore une petite partie de ces petits giroux voilà mais sinon personne ne le connaît et d'ailleurs c'est très bien comme ça là subitement je pense que je suis assez vite étiqueté comme le type qui ouais parce que voilà on a invité Charles Burns sur la deuxième édition en Angoulême Burns c'est un type qui a eu une certaine popularité quand même même auprès du festival d'Angoulême qui est parfois qui a peut-être autre chose à faire que de se renseigner sur qui est qui qui fait quoi mais bon Burns c'est un nom qui est difficulté pour pas mal de gens et je pense qu'ils étiquettent assez vite le fait que si on a réussi à avoir Burns c'est parce que je connaissais ou je ne sais pas quoi en fait Burns moi on l'avait invité à Minneapolis il y a quelques années plus tôt et à la fin de la réunion il avait dit Jules les gens de Chifouni j'ai adoré passer cette semaine avec vous si vous faites ça ça m'intéresse réinvitez moi moi j'adore ces semaines ça me change ça me sort de ce que je fais habituellement et ça provoquait pour moi j'adore ça et une fois de plus je m'étais dit bon c'est un américain Charles il est poli il est gentil mais en fait c'est juste de la politesse et en fait quand on a bossé sur la deuxième édition Angoulême je me suis dit tiens je vais lui dire quand même à Charles Angoulême donc je lui envoyais un petit mail il a dit ouais je viens avec plaisir etc donc quand je viens Angoulême dans les invités on aura Charmeur c'est pas de plus les gens qui croient s'arrêtent sur les nôtres qu'on connait déjà je me donne l'impression de ne pas se moquer des autres mais ils ne connaissent pas donc il y a moins d'enjeux mais du coup ça m'a permis un peu je pense de ne pas l'identifier comme quelqu'un qui connaissait peut-être un ou deux personnes et c'est comme ça je crois peut-être que deux ans plus tard Sonia Deschamps qui devient l'adaptiste artistique par un télé du Festival d'Angoulême se retrouve à devoir bosser sur une expo qu'on s'appelle Affisware qui a été Grand Prix l'année dernière donc c'était il y a deux ans et branche Benoit Peters pour bosser sur l'expo et nous propose de venir leur donner un coup et en fait le Festival d'Aiguille il m'en trouve à bosser beaucoup sur l'expo qu'on s'appelle à Affisware à Angoulême qui finit par se déplacer à la BPI du Centre un peu plus qu'il y a donc qu'est-ce que ça apporte voilà qu'est-ce que ça apporte un type comme moi ça apporte que je passe de faire des expos dans des MJC à Besançon à bosser sur Trisware à la BPI à Pompilou je ne vais pas vous dévouer de plaisir j'ai des moyens pour faire des trucs et on fait confiance donc je me dis qu'il s'est passé quelque chose c'est super maintenant ça c'est ok c'est chouette et je ne vais pas vous tenir c'est génial c'est des opportunités super à part ça voilà quoi ça n'évolutionne pas grand-chose c'est-à-dire que chiffonni on reste une petite asso qui fait des trucs dans notre coin donc pas grand monde a grand-chose à plus et voilà et une fois que tu fais une expo ou deux bon bah voilà alors après super ça m'a permis aussi à titre personnel de faire le commissariat de l'expo de Julie Duxet cette année ce qui était une souffle de joueur je me dis pour moi ça a pris soir une année je le boussais l'année d'après je ne suis pas content moi mon expérience du commissariat de l'expo j'avais bossé sur Emmanuel Guiber il y a quelques années j'ai fait des profils d'expo à droite à gauche j'ai fait des expos de petite taille de petite envergure sur des auteurs pas forcément connus là je me trouve à bosser sur des gens plus fédérateurs ou plus du moins avec davantage de budget et etc c'est une façon confortable et c'est des bonnes expériences mais est-ce que ça change pour Chiffonni pas grand chose je crois c'est à dire que nous l'idée c'est de continuer à faire ces trucs là c'est à dire de réunir des gens qui sont désireux mais curieux de s'intéresser à toujours cette même question qui on creuse ensemble qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que ça va donner la dimension collective elle est importante comme on connait le jour et voilà après le fait de l'avoir fait à Angoulême ça aurait pu être il y avait quelque chose d'assez marrant c'est dire tiens c'est Angoulême qui nous propose de faire notre truc qu'on faisait dans notre coin il y a quelques années et là ça prend une dimension c'est sûr mais au final je ne suis pas convaincu que ce qu'on ait fait était réellement comment dirais-je je pense qu'on rend une coche une case c'est-à-dire le festival d'Angoulême une programmation qui est censée s'affecter au plus grand nombre les enfants les ados les machins le manga le truc et la BD alternative indépendante un peu chelou expérimentale qui a été occupé la même case c'est pas mal et nous on arrive avec cette option-là un peu tout faite finalement donc on leur sert un peu un truc qui correspond à un vignet qu'on s'est censé occuper et peut-être qu'ils ne savaient pas trop comment le faire donc ils proposent donc c'est super ça leur permet de continuer à délaisser dans leur propre champ d'activité une partie du monde dont fondamentalement ils se foutent mais en disant vous voyez on est quand même on est ouvert à cette perspective mais en vérité ça les dispense d'avoir à faire le travail de prospective et d'organisation d'un vrai festival qui se soucierait sans aller chercher des prestataires extérieurs de faire ce travail-là il y a un côté assez désespérant finalement dans la part de ce festival d'un seul coup de s'offrir d'une part à bien peu de frais finalement le travail intensif généreux et inventif d'autre genre mais d'autre part aussi d'une certaine façon à faire le travail sans le faire c'est la limite de cette présence vos propos n'engagent que vous mes propos n'engagent que moi et d'autre part en parlant de propos qui n'engagent que moi je n'ai pas obligé de répondre mais qu'est-ce que ça travailler à faire une exposition avec le festival d'Angoulême j'imagine que ce n'est pas de tout repos parce qu'il y a des conditions il y a des cadres il doit y avoir toute une série de prérogatives particulières du festival sur la façon dont se déroulent les choses de mon point de vue de visiteur la normativité générale qui tend à tomber comme une grosse chape de plomb sur les expositions dit que quand même il y a des cadres il y a des directives ce n'est pas forcément l'endroit du monde où on est le plus à même de développer sa créativité son inventivité donc tu te retrouves d'une certaine manière à piloter des expositions importantes donc en tout cas pour deux auteurs et autrices importants Chris Ware et Julie Doucet celle de Chris Ware je ne l'ai pas vue on peut supposer qu'elle est suffisamment intéressante pour que la BPI ait désiré travailler avec toi pour la montrer à Beaubourg c'est quand même pas mal malgré tout ça m'intéresse de savoir comment pour quelqu'un qui a connu forcément une grande liberté de manœuvre puisque tu étais avec tes amis le seul maître à bord de ta façon de diriger ta vie qu'est-ce que ça veut dire travailler avec quelque chose d'aussi gros en matière d'organisation de liberté de ton et d'activité que le FIBD pour faire des expos pour être honnête la liberté elle était là ce n'est qu'elle avait commentra ce que le simple fait c'était une collaboration c'est-à-dire que le commissariat sur l'expo ce soir c'était avec Benoît Péter et avec Sonia Deschamps donc on était plusieurs à s'exprimer ce qu'on avait envie de faire à la manière dont on a envie de le faire tu connais Benoît Péter c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps qui sait ce qu'il fait depuis très longtemps et qui a une vision assez volontairement ouverte au plus grand nombre je crois donc c'est quelqu'un qui avait à cœur une approche de vulgarisation je pense du travail de Chris Ware sincère je crois et voilà moi je me suis régalé parce que Chris Ware c'est quelqu'un dans mon parcours de lecteur qui est gigantesque donc ma frustration c'était j'avais voulu avoir beaucoup plus de place pour montrer beaucoup plus de choses parce que Chris c'est un type qui est ultra généreux et je ne dis pas ça genre il est généreux le mec il est consciemment généreux c'est-à-dire on a envie de montrer des choses dès lors qu'on lui parle et qu'il comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît son travail le mec il ouvre toutes ses toutes ses caisses il met à disposition de tout et du coup c'est très tentant parce qu'il a fait plein de choses et on n'a pas tout lu et tout n'a pas été publié et il donne dans plein de trucs et c'est fascinant c'est dégoûtant c'est je trouve ça très très fort à bien des égards après voilà moi je suis un inconditionnel de OER je vais avoir du mal voilà je suis très content donc le festival fait confiance à ses commissaires d'expo là-dessus après voilà on bosse avec des scénographes là pareil grand confort on a bossé avec une boîte de scénographie c'est des gens qui étaient ultra compétents et qui étaient à l'écoute c'est plutôt ultra confortable d'avancer quand toi tu as l'habitude d'avancer avec tes compétences à toi qui ne sont pas celles de scénographie qui sont des scénographes nous dans notre bande il y avait un tu te souviens de Pablo Pablo peut-être qui était le discret mais qui était notre homme à tout faire qui avait des idées etc il y avait Émilie ta copine de l'époque voilà on avait une petite structure on avait des idées c'était très pragmatique c'était très empirique surtout donc ça déconnait et c'était amateur mais voilà là on n'est plus du tout dans le registre amateur donc moi je je me délecte d'avoir des moyens pour dire ce serait génial qu'on pouvait faire ça et en fait personne ne se dit qu'on ne peut pas le faire vu qu'on peut le faire donc c'est génial donc finalement tout est faisable ça c'est chouette après après ben voilà oui il y a des il n'y a pas d'entrable sur notre travail de commissariat à proprement parler moi ce que je déplore un peu mais ça c'est c'est un truc voilà c'est là où je le rejoins c'est que le festival il a du mal à s'emparer d'un truc qui est Chris Ware est publié c'est un gros éditeur français pour la sélection française qui est des cours c'est quelqu'un dont on parle particulièrement chez plein de préféteurs donc on voit bien qu'on a affaire à un nom qui est de bon ton de valoriser et voilà et puisque les auteurs les auteurs les gens de la profession l'ont élu bon prix c'est légitime l'année d'après c'est Julie Doucet qui est tout aussi légitime parce qu'elle a été élue par les mêmes voilà par les deux protocoles et Julie elle n'a pas du même serrage c'est pas la même attention c'est pas le même voilà donc je trouve que il y a un petit manquement sur peut-être la façon de de se décloisonner des habitudes que le festival a pris depuis des décennies de considérer peut-être les choses en fonction de quelle force éditoriale il y a derrière de quelle manière il y a une représentativité en librairie qui existe quelle est la vie de l'auteur ou l'oprice qu'on montre je pense que ça ça ne devrait pas être un facteur qui devrait impacter la production d'une exposition je pense que si les auteurs élisent quelqu'un on met le paquet et on montre de la même manière avec la même force budgétaire avec les mêmes ambitions scénographiques avec les mêmes envies de concrétiser un truc pour les uns ou pour les autres le retour que j'ai eu cette année après l'exposition du fait de beaucoup de visiteurs et de visiteuses c'est que ce n'était pas le cas il y a une différence notable de traitement je ne sais pas si c'est le mot bon voilà là je me fais la pièce de résonance des choses que j'entends et que j'ai senti un peu après voilà et c'est tout ça c'est pour les gens que tu dis c'est que le festival c'est un gros machin c'est un gros machin qui est je crois qui est se dirait qui fait de son mieux pour se saisir de la bande dessinée la manière de la représenter mais qui assurément ne le fait pas dans ce qu'on pouvait espérer peu importe l'endroit où on est dans ce microcosme de la bande dessinée et de l'édition en France je pense que il n'y a pas un raisonnement de pouvoir attendre mieux et eux se diront qu'ils font déjà ce qu'ils peuvent depuis toutes ces années et que c'est déjà pas si mal la preuve il y a plein de gens qui viennent et que finalement si les gens viennent c'est très bien je suppose je pense que ce qui conditionne le regard et le politique d'un événement comme ça c'est pas les doléances des gens qui viennent de notre petit milieu et tu le sais tout au fond c'est le joli pseudonyme alors t'as une question de Crodicante salut Crodicante qui se manifeste pour la première fois dans le chat et merci pour le follow à Plus Rien d'Affreux qui est un bien joli pseudonyme que je viens de saluer Crodicante te dit bonsoir au delà du commissariat de ces super expos sur Where You Say June a été crédité co-directeur artistique du Festival Angoulême 2023 qu'est-ce que ça veut dire et le sera-t-il encore en 2024 ? alors 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 c'est un peu de marron j'étais crédité co-directeur artistique parce qu'en fait je suis arrivé dans une phase où Sonia Deschamps qui avait accepté le poste de manière enfin en interligne elle Sonia son coup c'était valoriser la bande de ciné jeunesse au Festival donc elle était avivée tout ça à la base en cours de route l'équipe artistique précédente se barre un peu Sonia accès à ce défi en disant je veux bien m'occuper d'une excellente artistique sachant qu'il y a Fausto Fosulo qui est à côté et qui s'occupe de toute la partie Japon à vivre on va dire et qui s'en occupe de manière enveloppante c'est-à-dire voilà il est vraiment autonome sur son feu qui vivant Sonia Sonia était seule c'est beaucoup de boulot et on s'était bien entendu sur la production de l'Expo de l'Ouer donc elle me demande si ça m'intéresse de lui donner un coup de main et moi ça m'intéresse de lui donner un coup de main parce que je me dis s'il y a quelque chose à aller faire au-delà du commissariat de l'Expo au Festival d'Angoulême la vache évidemment ça peut m'intéresser or je sais que le Festival d'Angoulême c'est une grosse machine complexe donc je sais aussi que tout n'est pas facile et je sais qu'il y a des enjeux qui me dépassent plein d'enjeux qui me dépassent je ne dis pas d'où je viens je sais qui je suis et je sais que je vais dans le beau truc qui est la vitrine de toute la bande dessinée or moi à la base et ça c'est important toute la bande dessinée moi je ne sais pas comment dire mais je n'en ai rien à foutre de toute la bande dessinée moi il y a 5% de la bande dessinée qui m'intéresse si j'étais vraiment en 2022 2023 je me rends compte que ce qui m'intéresse la bande dessinée c'est tout petit j'aime la bande dessinée mais je n'aime pas toute la bande dessinée je n'en fous donc je sais bien que je ne vais pas avoir grand chose à soumettre à proposer qui sera entendu ce festival qui se veut représenter tout ce qui se fait de bande dessinée aujourd'hui donc je me dis c'est pas grave je vais aller pousser mes miettes si je peux essayer d'y pousser quelques miettes si je peux jouer dans les interstits c'est pas toujours que ça prit donc je suis allé quelques mois et voilà j'ai bossé sur Jules Doucet j'ai donné la main sur 2-3 autres chantiers collectifs auxquels Sonia s'est attelée la couleur notamment ? couleur non pas tellement je sais vraiment t'es crédité pourtant dans l'expo t'es crédité à la couleur ouais c'est Sonia et Katia surtout mais tu es présent c'est super gentil leur part je me souviens même pas c'est parce qu'on en a parlé au début qu'effectivement on s'est échangé des pistes sur la manière d'aborder la couleur en bande dessinée j'ai balancé 2-3 pistes et il y a eu 3 bons en cours de route mais le plus beau du travail c'était clairement Katia et Sonia qui ont vraiment tout le monde bon il y avait 2-3 il y a eu 2-3 projets comme ça sur lesquels j'ai utilisé 2-3 trucs des copains des copines m'ont dit que ça s'était vu dans 2-3 expos donc j'étais assez content je me disais tiens moi c'est des gens qui me connaissent il y a eu une expo notamment qui présentait 50 dessins de 50 auteurs de 50 écrits des 4 coins du monde qui rendaient plus ou moins hommage à l'anniversaire du festival au-delà donc je vois des auteurs des écrits dans leur manière d'aborder les choses je pense qu'il y a 2-3 choses qui auraient peut-être pas été là si enfin ça aurait été d'autres gens tout simplement et puis là c'était pas d'autres hommes c'était des gens qu'on avait choisi je pense que c'était chouette ça c'était c'est ça ça voulait dire que c'était ça moi je me suis pointé en me disant voilà j'ai une place occupée peut-être que il y a un micro-roll à jouer pour essayer de valoriser ce qui est moins intéressant et ce qui est intéressant c'est plein de lecteurs de l'écriture bon c'est le festival Angoulême donc le festival Angoulême il a des agences qui me dépassent et il est plutôt pris par un autre chantier tout beau et les nouveaux ne sont pas les mêmes de toute façon comme je peux pour moi de dire qu'en fait j'ai pas eu grand chose à faire avant de me rendre compte que finalement je n'ai pas pouvoir faire grand chose moi ça m'aurait pu dresser plus longtemps oui alors je ne travaille plus pour le festival Angoulême j'étais que directeur artistique j'étais adjoint à Sonia pendant quelques mois et voilà et Sonia comme chacun sait c'est cassé le festival voilà juste après le dernier festival donc tout début février et moi je l'avais gentiment proposé parce qu'au bout de quelques mois j'avais forcément de ne pas avoir forcément tenté tout ce que j'avais peut-être j'aurais voulu tenter davantage de choses j'en ai pas tenté l'ombre de la moitié de notre dixième donc mais je crois que la reconstruction du festival c'est une reconstruction culturelle dans l'équipe qui est intervenue enfin qui s'est minante qui est en place depuis des années mais qui a eu des accélérations ces derniers mois faisait qu'il n'y avait pas tellement de place pour moi dans le festival donc je ne me préparais plus au festival Angoulême et donc voilà donc est-ce que ça se fait encore en 2024 et bien non merci pour ta question de ta curiosité et voilà je ne sais pas si je pense que si tu lui as donné la réponse assez précisément autre question rapide mais visiblement PFC ça a beau être quand même un truc qui prend du temps à être mis en place c'est une machine quand même assez intense à mettre en branle je suppose qu'il n'y a pas trop d'une année pour faire ça bien pourtant toute l'histoire de PFC est ponctuée d'autres trucs d'autres labos d'autres expériences donc je ne sais pas toutes ce qu'elles valent et quel degré d'implication ça représente pour toi c'est à dire par exemple il y a spéléographie à Rennes je ne sais pas réellement ce que PFC est venu foutre à Spéléo parce qu'on était en plein moment de mouvements sociaux enfin c'était un peu compliqué donc moi je ne suis pas allé voir de ce côté là par contre visiblement des camarades à moi sont allés voir de ce côté là se réfugier dans l'endroit à un moment mes souvenirs sont bons donc il y a eu Spéléo il y a eu le truc à la Fraternelle qui est une espèce d'enclave aussi dans le PFC mais qui ressemble d'assez près à un petit PFC ça dure aussi une semaine il y a un bouquin il y a c'est juste un autre il y a moins de gens on est une douzaine c'est ça même pas vous étiez 7 ah ouais vous étiez 7 à la vache d'accord tout petit comité d'accord d'accord donc ça aussi je te le dois la découverte de Sandra et de son équipe j'y suis retourné j'ai fait un autre bouquin et on se voit maintenant on est pote tu vois encore une amitié qui est née grâce à toi et à PFC donc il y a tous ces trucs que tu fais à part il y a cette chose qui s'appelle nous sommes les gens de qui nous parlons sur l'île de Ré je sais pas ce que c'est tu peux peut-être nous en causer bref il y a ces pas de côté qui construisent quand même des choses ressemblant plus ou moins à PFC et qui en accompagnent jusqu'ici l'existence ça m'intéresse à quelle forme d'insatisfaction ça correspond pour que quand même le reste de l'année tu veuilles faire d'autres trucs vous vouliez faire d'autres trucs aller dans d'autres directions et sans sacrifier le temps que vous mettez à la PFC par ailleurs et quelle place ça prend symboliquement quelle place ça représente pour vous ces expériences là voilà voilà alors en fait Pierre Péciseau c'est vraiment l'objet principal de nos actions c'est vraiment le truc qui nous tient à coeur mais c'est un truc qui est assez laborieux à mettre en place pour avoir un endroit pour construire un budget c'est toujours à tout prix parce qu'on en a assez parlé c'est assez laborieux et chronophage or dans la banque de Shikumi de l'Ato on est tous on fait tous d'autres trucs en fait certains ont une activité professionnelle rémunératrice et voilà donc on n'est pas à 100% c'est tout ça or quand on n'arrive pas à faire PFC on est on est on est on est je vois les petits commentaires sur le chat on est on est on est tous un peu frustrés parce qu'on aime bien ce projet on aime bien ce chantier on se retrouve tous entre copains copines on a des gens avec qui des sympathies s'installent des amitiés naissantes et perdure il y a vachement d'enjeux dans PFC mais on ne peut pas le faire tous les ans c'est très compliqué donc comme on ne peut pas le faire tous les ans on fait d'autres choses en fait donc tous les événements de classité c'est des choses qui sont venues s'intercaler entre plusieurs projets de PFC qui étaient peut-être éloignés dans la temporalité quand on a fait Saint-Claude c'était entre je ne dis pas de bêtise c'était entre la dernière édition à la saline et l'édition à Minneapolis il y a plusieurs choses sur l'île d'Oré moi je suis allé habiter je l'ai habité en Chante-Maritime 3-4 ans quand on était sur place voilà j'ai rencontré des gens qui connaissent un peu la bande dessinée qui avaient entendu parler de ce qu'on voulait il y a eu des possibilités il y a eu des choses donc voilà il y a eu un cycle d'exposition il y a voilà en fait quand il n'y a pas de PFC à l'horizon on occupe le terrain ensemble différemment en fait c'est aussi simple que ça donc c'est effectivement les mêmes petites ambitions c'est réunir des gens ensemble essayer de trouver d'ouvrir une petite fenêtre temporelle et spatiale où on peut rameuter des gens c'est vraiment ça ressemble à des micro PFC et puis surtout c'est le coup de la médiation publique comment on fait pour montrer tout ça donc on le fait différemment en PFC à PFC on a les gens sous la main ils sont nombreux j'ai toujours l'impression que c'est un peu les journées portes ouvertes du laboratoire finalement la récition publique là on est dans dans un truc où ça va prendre deux formes et d'autres mais en fait c'est un peu autre c'était ça et d'ailleurs je fais tellement super que j'en fasse l'équipe de Sandra et puis l'endroit est incroyable c'est un lieu incroyable complètement c'est un lieu très chargé historiquement politiquement et puis c'est une équipe assez géniale qui comprend le travail exactement exactement ouais ouais et ça c'est pas si fréquent de tomber sur des endroits où t'as l'impression que j'en fasse de toi quatre sans que leur explique ce qu'on est en train de faire mais c'est le gouvernement qui est proche qui est la même et c'est pas mal des choses et est-ce que ces expériences latérales comme spéléographie ou le machin à l'île de Ré ça a modifié le travail de Shifumi c'est-à-dire est-ce que ça a amené des gens nouveaux avec qui vous allez recollaborer est-ce que ça a reconfiguré finalement le désir pour les formes à venir du travail ou ça laisse le truc dans l'état où ça l'a trouvé c'est juste un moment et ça va rien changer comment ça agit ta question ta question est chouette parce que en fait spéléographie ça c'était à la demande de Morvandio et de Laurence qui sont les deux chevilles oublières de la manifestation les deux grosses motrices de ce qu'on a en fait Morvandio m'appelle pour me dire en fait dans le télé on invite plein de gens de chants très différents de disciplines très différentes on les met ensemble pendant une semaine au même endroit moi je crois avoir trouvé des manières de les associer et leur donner un élan mais peut-être qu'avec votre expertise nous il faut dire vous pouvez venir nous donner un coup de main donc on a vu le casting on s'est dit oulala il y a sacré différence entre mettre que des auteurs et des artistes de bande dessinée autour de la table et mettre des gens qui sont je sais pas un vidéaste un traducteur une chanteuse une musicienne des gens qui sont vraiment dans des chants comme on les associe pendant une semaine pour provoquer une émulation donc il y avait des enjeux qui nous intéressaient vachement on y est allé et en fait on s'est rendu compte qu'effectivement c'était bien de s'entonner à ce qu'on savait faire entre guillemets c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile et commode d'habiter un endroit en faisant des bases à suivre ou un cadre c'était génial c'était super instructif c'était 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 ultra riche c'était pertinent voilà Borgondo et Laurence c'était des gens voilà qui naviguent dans ce petit merrier depuis tout d'abord longtemps pour savoir où ils mettent les pieds et malgré tout ils y vont et c'est plutôt chouette donc il y a eu des rencontres il y a eu des croisements vraiment chouettes maintenant concrètement on s'est pointé là-bas avec des pistes qui n'ont pas fonctionné parce qu'en fait parce qu'en fait c'est ouais c'est beaucoup plus compliqué de réunir des gens une semaine autour des pistes communes si c'est des gens qui n'ont pas du tout pas les mêmes habitudes pas les mêmes pratiques pas les mêmes méthodologies pas les mêmes mécanismes pas les mêmes ambitions il n'y a rien en commun en fait la seule volonté c'est de créer communément pendant une semaine comment tu fais ensemble pour associer une illustratrice comme je veux que je m'y vais un traducteur une sienne deux auteurs de monde dessiné ça ressemble beaucoup à une idée à la con quand même un petit peu de loin je lui dis comme ça moi je trouve c'est mais c'est des comptes non à la con je la trouve super stimulant maintenant clairement ce que j'en rapporte c'est le fait de on a eu une petite leçon c'est genre peut-être que dis-tu ? si on a commencé par parce que tu pardon j'ai pas entendu ce que tu as dit ah non je disais justement je disais juste ça nous a permis de savoir qu'en fait il fallait cantonner à ce qu'on voilà à un champ précis voilà exactement mais c'est super intéressant parce qu'on a vécu des trucs effectivement c'est dingue une charge de bacs on a des images ah j'ai pas vu les images non je suis passé au moment où ça venait d'arriver c'est assez terrible tu vois voilà donc c'est arrivé je crois le deuxième jour on est allé 8 ou 9 jours et le deuxième jour voilà manifestation les mecs se réfugient dans l'hôtel Pasteur pour cet endroit qui est derrière la manif les moums se font chargés par des bacs débâculés ouais voilà on a les pires faut que je le sache ils sont vraiment si terribles ah oui vraiment ils sont de cette réputation l'un d'entre eux est un des rares qui a vraiment été poursuivi par la police des polices et c'est quand même assez rare qu'il le soit pour sa brutalité justement voilà ils sont pas mal ok on va dire en tout cas voilà et bon qu'on avait enfin ouais non c'était ouais ouais non c'était ouais c'était ouais c'était assez et donc pas de plus tous ces gens réunis autour de dans la même salle pour bosser voient ce mouvement etc bah à partir du lendemain tout le monde a décidé des matraques des matraques des mecs casqués des mecs casqués des mecs casqués tout le monde était tu vois c'était l'équivalent du brin du cerf en termes de d'influence pour une durée merci à la police source inépuisable d'aspiration non mais voilà il y avait des coups de chouette demain il y avait quand t'as concompré qui a fait un coup en rapport avec ça oui c'est vrai il y a un charles qui devait venir avec lui je crois Charles Penquin devait passer avec concompré mais ça ça a foiré si je me suis aimé il a raté son train voilà tout ça n'a aucun intérêt je suis allé de rentrer dans les anecdotes comme ça on s'était vu là-bas mais c'était venu deux jours je suis juste en coup de vent pour d'autres raisons mais oui je suis passé au moment où ça venait d'arriver qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça est-ce que tu pourrais nous parler parce que je vois quand même que PFC 7 c'est 2020 donc ça fait un petit moment alors tu me diras il y a les expos ouais et d'où c'est enfin ça a dû t'occuper pas mal je suppose que ça te laisse pas autant de temps pour imaginer réembrayer la machine PFC mais en est-il simplement question que tu la réembraye ou est-ce que t'es arrivé à puisque ça fait quand même on est en 2023 donc disons le tout net ça fait 3 ans est-ce que ça veut dire que toi et tes potes vous avez le sentiment d'avoir déjà mené cette expérience à son terme sous cette forme et que vous envisagez autre chose ou est-ce qu'il va y avoir d'autres PFC sous la forme qu'on connait ouais on a tous et toutes envie qu'il y ait d'autres PFC d'accord on a vraiment dit ça la dernière édition c'était 2020 mais depuis tu dis qu'il y a eu un petit événement au mondial qui a un peu calmé les nerfs d'oeuvre de pas mal de gens pendant c'est pas faux et puis pour tout te dire on avait signé 3 éditions de PFC dans le cadre du festival d'Angoulême on en a fait 2 donc en théorie contractuellement il était peut-être les séances qui reviennent mais je crois pas qu'on va vraiment pas la faire et on va peut-être recentrer nos énergies sur un endroit qui correspondra plein peu à notre vision de ce qui nous semble être valable peut-être avec moins de cadre peut-être même si on avait une belle liberté dans le cadre du festival peut-être un truc avec les restitutions comme on veut les faire peut-être un truc moins et puis surtout la question c'est est-ce qu'un objet comme Pierre Fessizot doit forcément moi j'étais content d'imaginer Pierre Fessizot intégré à la programmation officielle du festival Angoulême je me disais bon bah voilà et en fait l'histoire et la considération ou la manière dont c'est fait me laisse penser qu'en fait on a peut-être rien à peut-être que Shifumi n'a rien à faire là-bas peut-être que PFC est un endroit qui doit se tenir debout lorsqu'il rencontre sur sa route des gens comme Lionel Viard voilà des gens des endroits qui sont exempts de tout ce qu'Angoulême peut porter en termes de 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 vision la bande dessinée c'est pas la nôtre je sais pas comment dire il y a au moins un malentendu c'est à dire que je suppose que le festival lui-même s'imagine vous offrir l'opportunité de lui apporter un peu de son prestige mais la vérité c'est tout à fait le contraire vous apportez à ce festival un prestige qu'il ne mérite absolument pas donc barrez-vous franchement il me semble que c'est pas bon pour cette invention incroyable KPFC c'est pas terrible de n'être qu'un bout d'Angoulême en fait vous êtes bien plus que ça donc dès l'instant où vous êtes intégré à Angoulême vous donnez une partie de cette chose qui s'arroche de l'autorité d'un seul coup de vous regarder comme une de ces parties en tout cas d'une manière ou d'une autre de rendre ça vrai c'est dommage vous avez une autonomie largement démontrée et c'est cette démonstration même qui vous a rendu sexy pour le festival je pense que de mon point de vue c'est vachement mieux de vous en voir le plus loin possible franchement mais bon mes parents n'engagent que moi tes paroles seront disséquées à la prochaine révision qu'on va voir avec des copains et des copains mais voilà je précise à penser qu'il y avait des raisons il y avait des raisons de croire que c'était une bonne idée d'y aller je pense pas que il y a des erreurs qui sont je sais pas je pense que c'est il fallait le faire pour se rendre compte qu'on n'avait rien à y faire je crois peut-être même si sur le papier je pense que peut-être que pour quelqu'un comme toi c'était évidemment depuis le début peut-être que si on t'en avait parlé il y avait les gars il y avait rien à faire là-bas enfin voilà je pense qu'effectivement c'est ce que j'aurais dit mais qu'est-ce que vous allez brûler dans cette galère et moi 4 ans plus tôt 4 ans plus tôt j'aurais argumenté pour t'expliquer qu'en fait on avait toutes les bonnes raisons de nous nous y avait mais respectivement l'histoire c'est de nos raisons mais je comprends on a effectivement voilà je comprends mais j'espère que t'as pensé qu'on a essayé et une fois de plus c'est ça qui m'anime il n'y a rien de plus enfin voilà où j'en suis est-ce que j'ai encore des vraies questions des choses qui ressemblent à des questions je ne suis même pas sûr j'ai l'impression moi d'avoir épuisé mes questions ça vient sans doute du fait que je suis enrhumé avec ma grosse écharpe et mon nez qui coule et que je n'ai qu'un demi-cerveau alors que ça ne fait que 4h20 qu'on papote autant dire une misère par rapport aux usages de cette chaîne alors comme je te le disais moi j'hallucine sur la durée des blabla que tu as les a provoqués avec tes invités ils ont dit que 4h20 je suis déjà très est-ce qu'il y a des trucs dont on n'a pas du tout parlé à propos de PFC dont tu aimerais parler justement qu'on aurait laissé dans l'ombre alors qu'ils sont importants pour toi importants je ne sais pas parce que je pense que j'y penserais pourquoi mais il y en a probablement plein il y a probablement plein de choses moi je ne sais pas si ce blabla aura permis aux gens de vendre compte de ce qu'on essaie de faire j'espère sur le site on a essayé de documenter des trucs si un golet parmi le golet principal c'est que très vite on n'a pas forcément parlé de la création en elle-même on a évoqué le fait qu'elle s'est allée sur les murs qu'elle sortait du cadre de la page c'est ce qui rend c'est ce qui rend la possibilité d'un objet de restitution globale très compliqué il était question d'un moment donné Jean-Christophe Venu avait lancé cette idée de faire un objet qui montrait un petit peu la richesse et la tonicité d'un truc qui ne semblait rien d'autre et de l'enfermer dans la forme d'un livre mais en fait on en a un peu parlé et on s'est rendu compte qu'il fallait que ça se déplie il fallait que ça se déroule il fallait que ça soit un truc qui allait être très 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 dur à produire si on le faisait à la hauteur de ce que c'est la bête comme écrire donc le projet le projet est gentiment je veux dire ton bouillette non parce qu'on en parle des fois de temps en temps en disant quel dommage mais en fait on ne sait pas comment s'en emparer et pourtant je pense que ça a pensé que ça prend une somme décapitulative de possibilités d'habiter la bande dessinée plutôt chouette j'ai une suggestion tu veux entendre une suggestion il y a un acteur de la création qui n'est pas impliqué dans PFC qui tout simplement parce que la plupart du temps il ne le mérite pas la plupart du temps il mérite d'être là où on le met c'est à dire un fabricant de livres insignifiant mais c'est l'éditeur des fois il n'est pas ça et il se trouve je ne sais pas si tu as vu la dernière publication il n'est pas le seul à fabriquer des choses aussi complexes il y a plein de gens qui travaillent sur la complexité éditoriale avec beaucoup de soin mais récemment Alexandre Balcon a publié un ouvrage de Lory Clargier qui est une espèce de truc qui se déplie dans tous les sens et qui est donc à l'écoute de la prolifération de formes de cet auteur bordélique foisonnant chaotique donc chaque livre est différent des précédents et on peut imaginer un PFC impliquant un éditeur capable de comprendre les gens qui sont là et travaillant tout au long de la résidence à réaliser avec eux ce fameux machin que tu appelles de tes voeux et à savoir faire mettre cette forme ce serait redonner à l'édition sa place de création qu'elle doit être et qu'elle est si rarement pour une fois avec le bon cheval Alexandre ou quelqu'un d'autre ça peut être Yannis ça peut être plein de gens tu vois mais quand tu parles Alexandre c'est une évidence c'est-à-dire qu'assez vite ses premières publications étaient raisonnables oui c'était très sage mais le premier projet assez fou qui donne l'impression que le type s'endettait pour le restant de ses jours et qu'il en vendra trois et donc en gros qui gêne que je trouve les cas effectivement tu dis Alex c'est le pilote idéal pour conduire ce projet-là à une représentation concrète à rendre tangible le résultat du truc ça c'est sûr après 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 c'est enfin c'est comment comment enfin oui non mais oui pourquoi pas pourquoi pas mais oui oui t'as raison moi j'avais déjà pensé à Alex mais je me disais mais je ne voyais pas comment on pouvait produire en tant que rien comme on essaie de le faire j'ai toujours dit mais ça peut être effectivement un truc sur lequel on collecte et après mais t'as raison bah oui t'as su faire t'as su faire des conditions matérielles de reproduction un élément clé de PFC avec les ateliers sérigraphie donc il y a déjà un truc qui est intégré au cet opérateur fondamental du travail qui est vraiment la matérialisation formelle de celui-ci sous sa forme éditoriale qui doit être pensé un peu d'une certaine manière c'est déjà un peu là quoi y ajouter juste ce qui manque la pensée éditorialisante la capacité à sauter sur le boulot des oseaux en train de faire des trucs et à donner de la forme intelligente pour que ça ressemble à un truc au bout du compte c'est faisable ça peut aussi être un quorum d'éditeurs tu peux y ajouter d'autres gens je sais pas il y a François de Superstructure qui fait des livres avec attention à ce genre de trucs t'as Yanis Lamakia il y a moyen de penser ça avec l'édition comme acte de création ben voilà je m'occupe des trucs qui ne me regardent pas c'est toi le cas mais tu sais quand tu fais tes trucs dans ton coin c'est super inspirant je fais les premières vidéos que je voyais que tu mettais à tout le cas mais on me voyait frétiller chez vous faire des trucs etc non mais voilà c'est toute l'ambiance que t'as retrouvée quand t'es venu à PFC parce que finalement on se voit faire les mêmes choses comme les amis voir à l'aube machin enfiler déplacer faire des trucs dans ton process planter refaire etc c'est des choses stimulantes et j'en ai déjà parlé avec tu vois sur la troisième édition de Pierre Petitour il y avait Renaud Thomas qui est devenu un ami coach et qui est un mec à plein de bonnes idées qui nous a accompagné sur l'organisation des objets justement de sortie de l'évidence de PFC 6 non en fait le dernier PFC voilà le dernier PFC qu'on a fait en moulin pour prendre un petit objet Le Porello super chouette toujours qu'il y a un risque narratif dans le contenu mais avec plein de bonnes idées voilà je sais que c'est quelqu'un voilà lui aussi il a forcément des idées longues des gens qui ont une approche de l'activité éditoriale et qui seraient pertinents dans leurs réflexions je sais qu'il y en a quoi et voilà et Jean-Christophe était à la base du truc de talent initial il sait qu'il aussi il y a une bonne manière là-dessus en disant il y a quelque chose à faire mais voilà après là c'est effectivement c'est une bonne idée peut-être que ça l'endrait au coup de proposer à plusieurs éditeurs de se joindre à lui pour la prochaine société et de voir ce qu'il en sort c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est cool je voulais montrer rapidement un truc parce que je ne sais pas si d'autres s'y sont à donner ou pas mais là voilà par exemple c'est un livre qui est né de PFC c'est le moment on va dire l'étape après c'est le moment où des livres édités publiés sont des produits de PFC donc il y a ce gros donc il y a ce gros merdier absolument impraticable qui a été réalisé par Polystyrène qui a mis en scène un jeu dont le principe a été créé une fois de plus je crois par Ibn al-Rabin et c'est un polar à la con fait par Benoît et moi mais qui est devenu un bel objet éditorial étrange chez Polystyrène il y a eu cette série d'accordéons sur un principe de création créé enfin produit par Andréas à Kundig donc ça typiquement ces machins sont nés dans la foulée de PFC 1 je crois où revenant tout excité du premier j'ai proposé aux frangins Le Glatin et à Dr. C de commencer à fabriquer des accordéons et on a été assez productifs on en a fait 7 donc c'est des bouquins assez copieux j'avais fait mon premier avec Balaji à PFC donc on en a fabriqué donc là c'est comment d'un seul coup ça devient des vrais objets éditoriaux mais dont la raison d'existence et la cause d'existence c'est PFC et il y a un travail commencé à PFC avec Julian Choi donc ce boulot par lequel s'est concrétisé ma rencontre avec Julian et comment on s'est rencontré par le dessin dans cet endroit puis après on a fini par courrier parce que parce qu'une semaine au fond c'est court finalement c'est à la fois long et très court mais on s'est devenu à proprement parler à un vrai livre mais déplacer des productions même de de PFC chez des éditeurs est-ce qu'il y a eu beaucoup de trucs produits de cet ordre en fait là les exemples que tu cites dans les faits que tu as impliqué sont les principales manifestations de sortir de la page et donc de provoquer une rencontre avec une volonté éditoriale de faire quelque chose qui pouvait rendre compte de cette création qui ne tenait pas sur une enfin voilà le bouquin chez Tanidis avec Julian Versac vous avez aussi enfermé cet exercice dans un livre tant bien que mal et ça fonctionne après les petits verrous polystyrène parce qu'ils sont rappelés au carré 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 ça impliquait tout autre chose il n'y a pas eu de bouquin aussi j'allais dire aussi manifestement singulier il y a quand même un truc enfin c'est voilà il y a eu des livres il y a des rencontres qui sont faites il y a un livre que j'aime beaucoup qui est à la rencontre d'Orivi-William-Leveau avec Isabelle Tralon merci un livre qui a été publié chez Atramil il y a plusieurs bouquins qui attestent ce genre de choses après il y a des petites choses aussi c'est après c'est des c'est pas des collaborations mais Sylvain Moisy te souviens-tu sur la première édition il collait il dessinait ces petits bouts de papier oui je me souviens bien voilà et donc c'est devenu des petits des petits fatigues des petits des petits publiés chez 2024 ok j'ai pas vu ça super ça s'appelle Jean-Pierre Vortex c'est des aventures de Jean-Pierre Vortex donc c'est des petites cartes à décliner ah oui j'ai vu une image de ça tout à l'heure dans ton dans ton japorama je l'ai vu passer dans l'ensemble ouais voilà après après non il y a des il y a des choses il y a il y a il y a il y a une magnifique phéographie de Josh Seyer et Amy Roman ensemble il y a des collabs ou une chose sur des mais c'est tout du club c'est tout des images c'est tout des multiples facilement multiples justement quoi des livres livres non il y en a pas eu tant que ça d'accord il y en a quelques-uns mais il n'est pas tant que ça ok tu sais quoi il est deux heures du match Julien c'est pas mal on a dit plein de trucs quand même on a pas on a je pense qu'on a on a matérialisé un peu PFC pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de rencontrer PFC sur leur chemin j'espère que c'est ça que que ça va rendre ça touchable d'une certaine façon compréhensible en tout cas et que ça donnera de l'appétit à tout le monde à la fois pour fabriquer des objets faire des bandes dessinées et traquer la prochaine éclosion de PFC quelle que soit sa forme par ailleurs écoute elle a les gens non non ben je enfin voilà après je ne sais pas si c'est des choses qui m'ont dit hors antenne ou quoi mais je souhaite qu'au milieu de toutes ces propositions que tu fais de sa chaîne de sa chaîne il y a je suis tombé par hasard parce qu'en fait je regarde toujours on différait après sur Youtube après et en fait c'est chouette que tu prennes le temps de revenir sur un truc je sais que ça t'a plu PFC tu m'en as parlé du temps et c'est chouette de ta part de dire que ça pouvait peut-être avoir le coup d'utiliser sa chaîne pour pour en parler inversement à des gens qui effectivement vont plus passer à côté je sais pas je sais pas parce qu'il n'a pas perdu tout le monde autour de route et qu'il n'a pas décidé d'avoir des gens de dire c'est super c'est super c'est super sans vraiment comprendre de quoi ils retournent ça va j'ai l'impression qu'il y avait des sujets des verbes et des compléments faut pas que tu t'inquiètes tout va bien à mon avis ne t'inquiète pas moi les gens je vais vous laisser sur la première fois que je vais faire ça mais pourquoi pas il y a vous connaissez le documentaire qui existe des oseaux de triptyque puisque Guillaume vous en parlait il y a deux jours mais il existe un autre petit documentaire sur PFC qui dure une vingtaine de minutes qui est de la même année je crois et exceptionnellement au lieu de vous faire faire un range chez d'autres zozos merci pour le stream de Distrega merci Di Quentin merci Di Louisa merci tout le monde merci écoutez merci à vous aussi d'être resté fidèlement tenace et debout jusqu'à 2h du mat pour nous entendre Jacques Assez je vais pas faire de range je vais vous balancer le fil je vais couper le son de notre conversation à Julien et moi comme ça nous on pourra s'entendre et vous nous entendrez plus et je vais vous balancer le film je vais faire ça je vais lancer le film pendant que temps nous on va se retrouver sur l'espace visio et je vous souhaite à tous et toutes une bonne nuit hop et voilà alors merci merci tout le monde merci pour les quelques interventions et les suivations c'était c'était cool et à une prochaine et à bientôt c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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